et bim voilà ça a commencé on n'a plus qu'à réduire cette page là comme ça normalement oui c'est bon c'est parfait ah c'est de changer un peu le son parce que c'est en train de le bruit du vaisseau est en train de me hurler dans les oreilles comme d'hab fuck bon bah je sais pas si vous m'entendez comme d'hab comme youtube il me dit rien par rapport à si ça fonctionne ou pas donc salut à tous voilà vous allez me dire si vous m'entendez correctement je sais pas si je peux faire des bruits en même temps voilà pour voir si si le son du jeu est pas trop fort voilà vous allez me dire ça mais voilà salut à tous donc je vais attendre un peu que vous arrivez tous voilà je vois des saluts déjà dans le chat ça je l'ai mis correctement j'ai encore le chat sur le portable comme d'hab voilà je peux pas le mettre en fenêtrée c'est trop moche en fait si vous voulez le jeu quand je le mets en fenêtrée celui là donc ça fait que encore une fois je mets le chat sur sur mon portable quoi donc voilà c'est parfait des fois il y en a qui me demande de monter le son du jeu et puis après quand je regarde la vidéo elle même sur youtube une fois qu'elle a été enregistrée le son du jeu il est trop fort donc dès qu'il y a au moins une personne qui dit que le son du jeu est parfait même si toutes les autres disent que c'est trop bas je vais croire la personne qui dit que ça le fait en fait au cas où donc voilà ah fuck bon donc aujourd'hui on va commencer un vlog slash faq parce que la dernière fois j'avais fait un truc de vote et 100% d'entre vous carrément m'avaient dit que ce serait bien que je fasse plus de vlog et de faq donc ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui voilà ce qu'on va faire aujourd'hui donc quelques quelques petites règles par rapport aujourd'hui à aujourd'hui pour ceux qui veulent me rejoindre sur le jeu le truc c'est que comme la dernière fois il ya beaucoup de gens qui étaient en mode ils laissaient appuyer sur la touche z là pour ils écrivaient z là dans le chat et puis ils se faisaient chier et il ya eu plein de jeu il ya eu des j'aime pas sur pendant le live tout ça enfin voilà c'était chiant en gros la dernière fois le fait que j'ai joué avec beaucoup d'entre vous dont je devais attendre que certaines personnes arrivent donc pendant ce temps là il se passait rien à l'écran même si moi je parlais pendant ce temps là c'était pas suffisant pour certaines personnes donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que si vous voulez me rejoindre vous me rejoignez je vais aller sur koryban d'accord en premier donc vous aurez qu'à me rejoindre sur koryban le truc c'est que je vais pas attendre malheureusement je suis vraiment désolé mais je vais pas attendre derrière vous en fait aujourd'hui parce que sinon les gens qui regardent juste live et qui ne joue pas au jeu avec moi vont se faire chier à me regarder faire ce que je fais en ce moment là maintenant quoi c'est à dire pas bouger et attendre quoi donc c'est ce que je vais devoir faire aujourd'hui je suis vraiment désolé pour ça voilà et déjà 8 pouces bleus bah putain les gens qui aiment d'avance pourquoi pas autre petit message vite fait aussi pour ceux qui qui prévoient de mettre un j'aime pas sur la vidéo à un moment un autre même si vous la regardez en review plus tard quand elle est quand elle est en quand elle est sous forme de vidéo dites moi pourquoi vous cassez pas après l'avoir fait dites moi pourquoi parce que sinon je sais pas pourquoi et je sais pas ce que je peux améliorer pour que pour que vous mettiez plus de j'aime pas en fait donc oubliez pas de me dire pourquoi vous aimez pas une vidéo à chaque fois ce serait plutôt cool parce que le live que j'ai récupéré de star wars dernier au moment où je l'ai mis en ligne et tout au bout d'un moment il ya quelqu'un qui a rajouté un troisième j'aime pas quoi et qui n'a rien dit quoi je sais pas qui c'était évidemment et je sais pas pourquoi non plus donc ça pouvait être par rapport à un million de choses quoi donc voilà je suis en train de dire un peu vos messages aussi ouais j'ai pris un j'ai pris un skin un peu en mode d'arrivador plus ou moins c'est je me suis mis en or et blanc en fait je trouve ça joli cette ceinture je l'aime bien aussi ouais en wardrobe fait voter pour le prochain live je prendrai pas forcément le choix c'est juste pour savoir ce que vous voulez voir mais si si j'ai une idée entre temps je vais peut-être jouer à mon idée à la place voyez parce qu'il ya plein de jeux que comme je vous avais dit que j'avais envie de de jouer et je sais pas encore s'ils fonctionnent ou pas donc si je découvre qu'ils fonctionnent je pense que je les ferai peut-être à la place du jeu que vous avez choisi mais choisissez quand même en haut à droite il ya plusieurs votes et tout en haut à droite donc vous pouvez les faire salut tout le monde salut 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 mais ouais 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 comme comme je vous quand je vous ai dit ouais pour pour ceux qui n'aiment pas les les qui appuient sur le bouton j'aime pas n'oubliez pas de me dire pourquoi n'oubliez pas de me dire pourquoi parce que sinon bah moi je sais pas pourquoi je sais pas quoi modifier dans les vidéos pour qu'elle soit meilleur donc là je vais aller sur koriban donc voilà salut barbara je suis sur battle méditation le serveur français de deux jeux de rôle c'est frjdr parce qu'il s'appelle battle méditation quoi voilà un très bon serveur j'aime bien les gens qui a dessus voilà donc c'est plutôt cool voilà la prochaine vidéo c'est quand déjà les questions qui fâchent de base attends un peu darkhadrou je vais je vais parler de tout ça direct après vous inquiétez pas déjà ce que je vais faire c'est que je vais aller sur koriban ah mais qui m'énerve ce robot ah vas-y là c'est fluide comment ça se fait que ça soit fluide c'est génial vous de votre côté vous devez avoir qu'une trentaine d'fps malheureusement mais de moi de mon côté c'est méga fluide c'est plutôt cool donc voilà d'ailleurs il ya une question que j'ai posé beaucoup là avant le début du live j'aimerais bien savoir il ya quelqu'un qui a quitté la guilde et il était là dans le live qu'on a fait au tout début du live qu'on a fait et il s'appelle chorus k o r u 2 s donc si tu te reconnais chorus dit le mois dans le chat parce que apparemment tu as quitté la guilde et je sais pas si tu l'as quitté ou si ou si tu as été kicker ou quoi que ce soit en fait si tu veux voilà non team knight je ne jouerai pas à warframe je ne dois à chaque live tu me pose la même question mais non cette fois ci je ne jouerai pas à warframe j'aurais pas avoir frais voilà trop spammé warframe si je joue trop de fois au même jeu ça va je vais plus avoir envie d'y jouer du tout en fait merde c'est maintenant je suis perdu j'avais dit que je voulais sur koriban sur koriban c'est bon c'est la bonne planète ouais c'est gratuit en plus c'est plutôt cool voilà mais comme je vous ai dit ouais je vais pas attendre derrière vous si vous arrivez à me rejoindre vite je vous rajoute dans le groupe et bam on fait des trucs mais après si vous êtes je vais pas attendre quoi comme ça pendant pendant une demi heure pour que les personnages viennent me rejoindre parce que sinon les gens qui regardent le live vont se faire chier et ils vont encore mettre des petits des petits j'aime pas comme d'hab est-ce que tu ferais un live spécial 6000 abonnés non je pense pas je pense pas je fais j'avais fait un live spécial 5000 je pense j'en ferais un spécial 10 000 quand on atteindra 10 000 mais je vais pas en faire un à chaque fois que j'y ai 1000 ce serait ce serait un peu un peu con non et puis j'ai rien prévu et ce sera dans pas longtemps j'ai absolument rien prévu donc donc voilà dans les votes d'améliorer frais moi les votes pour la prochaine fois pas les votes pour aujourd'hui c'est c'est pas des cc voter pour le prochain live stream qu'a écrit team night le prochain donc voilà le prochain qui sera quand je pourrais quand je pourrais le faire je connais pas les dates par coeur je vais garder ce petit droïd pour l'instant avec moi je sais que vous voulez voir kemval mais je vais peut-être le sortir un moment un autre la dernière mise à jour dure combien de temps j'en sais absolument rien ça fait mille ans que tu l'as pas que tu l'as pas mis à jour je sais pas mais actif news j'ai ça fait je sais juste je l'ai testé il ya mille ans ce jeu spirit night je me souviens absolument plus ce que c'était mais c'était bizarre j'ai pas j'ai pas j'ai que j'ai que kemval et et machin d'ailleurs je vais sortir machin je sortir peut-être le nexu en fait s'il est que niveau 1 je sais pas j'envoie je vais sortir le nexu il est sympa il est mignon le nexu voilà un dessin pas mignon ça dirait un gros chat qui est tout le temps content c'est génial j'adore on va se déplacer sur koriban légalement team night tu peux aller voir captain america civil war x-men apocalypse légalement et gratuitement parce que si c'est pas légal ne dit à personne comment tu fais dans le dans le chat j'ai pas envie que les gens ils fassent des trucs illégaux et qui détruisent l'industrie du cinéma en payant pas pour les films ce serait sympa parce que les pauvres acteurs eux ils sont cassés le cul à faire ce film et après après sont pas payés quoi salut dada donc encore une fois je vais spammer cette question plusieurs fois je suis vraiment désolé mais ça me stresse vraiment en fait donc si chorus le joueur qui s'appelle chorus qui était là dans le premier live si chorus est dans le chat ce serait bien qu'ils me le disent voilà parce que il est plus dans la guilde je sais pas pourquoi je sais pas si c'était un kick ou je sais pas du tout donc ce serait bien que je sache si chorus est là voilà et qui précise il ya des gens qui font du rp ici qui précise ouais que c'est lui dans le chat ouais donc je voulais aller vers là bas voilà et je vais parler d'autres trucs aussi en même temps déjà c'est de me concentrer un peu sur ce que je suis en train de faire à l'écran de base on dirait un maître d'effroi ça ressemble beaucoup à un maître d'effroi très sympa ouais non si c'est sur un site de streaming ça veut dire que que c'est que c'est illégal le streaming c'est illégal pas se leurrer le mec mais il gagne pas d'argent ni rien personne ne gagne d'argent et s'est pas reversé au film c'est illégal le streaming il ya que netflix qui est légal parce que c'est pas vraiment du du streaming je suis sur koriban ouais je sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure mais ouais je vais je vais pas malheureusement j'attendrai pas derrière les gens parce que sinon ceux qui regardent le live ils s'ennuient à me regarder attendre moi je me sens mal à chaque fois que j'utilise dada à chaque fois j'utilise le streaming je me sens mal moi parce que parce que bah il ya des gens qui se sont cassés le cul à faire des films et des séries et il gagne zéro argent de ma part et si tout le monde faisait comme moi il pourrait pas faire plus d'un épisode malheureusement voilà alors dark plébys invité dans le groupe j'espère qu'il à proximité c'est lequel non ça c'est dark nat nat pourquoi vous mettez dark dans vos noms les mecs sérieusement pourquoi vous mettez dark dans vos noms vous vous rendez compte que quand vous avez le titre de dark il va y avoir marqué dark dark natleb et dark dark plébys c'est c'est un nom quoi moi je m'appelle pas dark kiwin je m'appelle juste kiwin parce que c'est mon nom quoi comme dark maul il s'appelle maul vous êtes bizarre les mecs sérieux fumez un peu trop de craque je pense rajouter dans le groupe aussi voilà déjà pris le pseudo natleb ouais mais si tu tu changes t'es pas à beau t'as pas de titre bah tu mets pas de titre comme ça s'il ya un moment les gens de star wars the old republic qui décide d'arrêter d'être de faire les gros radins bioware et electronic arts peut-être qu'à un moment donné ils vous fileront des titres ils fileront des titres et après j'ai donné un boeuf à tout le monde non attend attendre que tu arrives mais ouais un jour ou un autre vous pourrez vous pourrez avoir des titres moi je sais que mon frère il a un titre parce qu'il a payé 4 euros une seule fois ah oui et je vous préviens aussi ceux qui jouent avec moi je ne lis pas le chat du jeu je ne lis pas le chat du jeu parce que je me concentre sinon ça veut dire que je vais devoir me concentrer sur deux chats différents plus plus l'écran plus ce que je dis et ça va être non faut pas prendre ça ça va être compliqué donc si vous avez pas pris l'émission qu'elle est dedans prenez les voilà vous êtes suffisamment au level on va faire des missions à la con pour l'instant prenez les deux missions qu'elle est dedans voilà c'est bon c'est bon pour vous pas je sais pas si c'est bon ou pas en fait de votre côté dites le moi dans le chat si les deux qui sont avec moi donc c'est natleb et qui d'autre c'est qui le le serveur titfox c'est battle méditation mr laurent salut quelqu'un qui s'appelle qui s'appelle merde j'ai oublié le nom ça y est la pute que il ya deux s ça commence par un cas c'est en six lettres donnez moi deux secondes la snoop à vision c'est vraiment n'importe quoi c'est des trucs qu'ils font à chaque fois je préférais l'année dernière darud soundstorm là il y avait une espèce de bouton c'était rigolo j'essaie de retrouver le nom du de la personne donnez moi juste deux secondes je suis obligé de remonter au niveau du chat je sais que c'est chiant et donnez moi juste quelques secondes chorus chorus k-o-r-u deux s chorus si les privilégiés peuvent afficher leur titre mon frère est privilégié mon petit frère il est privilégié il n'est pas abonné il a des titres donc vous avez pris les quêtes donc ouais chorus k-o-r-u deux s si l'un d'entre vous à ce personnage qui me le disent parce qu'apparemment cette personne chorus n'est plus dans la guilde et je sais pas pourquoi je sais pas si cette personne a été kik ou si elle a quitté et ouais ça me stresse voilà donc ouais si comme si chorus se reconnaît sur le sur le live là ce serait vraiment 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 sympa qu'ils le disent d'abaz il est pas là parce qu'il est pas tout le temps disponible malheureusement il a une vie pas comme moi donc il n'est pas disponible hop on va ramasser ça je vais commencer à parler après vous inquiétez pas là on avance dans le groupe ce que tout le monde rêve voilà merci ramasser aussi ça en retour salut lulu bellule dès qu'il ya une nouvelle personne je vais redevoir spammer la question que je pose lulu comme tu es une nouvelle personne qui vient d'arriver aussi si tu connais un joueur qui était dans la guilde qui était là dans le premier de le premier épisode de le premier live que j'ai fait ça en fait si vous voulez dès le début il y avait plusieurs d'entre vous qui étaient là et il ya l'un d'entre vous qui s'appelait chorus k o r u 2 s et cette personne n'est plus dans la guilde je sais pas si elle a été kiké aussi si elle a quitté je sais pas du tout donc si vous avez des infos sur chorus vous pouvez n'hésitez pas à me le dire à lui il a du bon l'août lui pour ceux qui se demandent sur choribane lui il a toujours du bon l'août ce monstre non tu sais pas non plus qui c'est à lulu ok et c'était quoi le nom de ton perso mister laurent ça c'est la question principale qui me trotte dans la tête en fait c'est pour ça je suis désolé je voulais parler de plein de trucs aujourd'hui là mais comme ça ça me trotte dans la tête depuis je me suis connecté ça m'a j'ai besoin qu'on comprenne k o 2 2 r k o r u 2 s c'est un le nom encore russe k o r u s s oui même un ok d'accord je crois que je me souviens de ce personnage c'est par là mais non mais c'est pas la peine de chercher sur youtube j'ai 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 non il n'y a personne je sais la seule chose que je sais c'est que chorus k o r u s s 2 s était abonné abonné à star wars voilà parce qu'on avait un voilà parce que si vous voulez la race on était il y a un léger lag c'est dommage je pense pas que je vais accepter plus de gens dans le groupe pour éviter justement le lag parce que plus il y a de gens plus à plus à plus à regarder ce ralenti de merde que j'ai mais ouais on était 37 dans la guilde et si vous voulez en fait à chaque fois qu'il y a un abonné on a on a 0,2 ici et on a 0, quelque chose ici quelque chose comme ça quoi en gros voilà et on a perdu on a perdu un pourcentage ce qui veut dire que la personne quand elle est quand elle est partie c'est un pote à moi c'est un pote à toi sur trouve team knight mais t'es sûr que c'est exactement la même personne et oui parce que le nom peut être le même mais tu vois je suis obligé de tout ramasser un par un à cause du lag c'est magnifique c'est incroyable c'est chiant que ça lague sérieux c'est vraiment chiant que ça lague on va ramasser ça il faudrait que je parle de plein de trucs sérieux mais c'est pour l'instant c'est ce truc de chorus là qui me stresse salut le conquérant je vais pas je vais pas vous dire bonjour à tous personnellement un par un malheureusement désolé je ne suis pas programmé pour ça non tu crois pas que c'est la même personne ok si c'est une personne qui a joué pendant que tu sais pendant que pendant qu'on jouait tous à trouve ça se peut que ça soit exactement la même si c'est si c'en est un qui a qu'a joué pendant mais je me souviens pas avoir invité un chorus pendant pendant qu'on jouait ça me stresse d'arcadrou parce que cette personne elle a quitté la guilde et je sais pas pourquoi en fait on n'a pas beaucoup d'abonnés en plus dans la guilde et les abonnés de la les abonnés ils peuvent faire au taquet de trucs il y a des abonnés peuvent faire au taquet de trucs pour la guilde et merde c'est dueliste au seigneur j'en sais rien moi euh ouais seigneur de force allez vas-y yolo euh ouais parce que je suis tank mais euh merde je sais plus de quoi je parlais c'est génial bref euh oui oui ça me stresse parce que parce qu'il a quitté la guilde je sais pas si c'est à cause d'un bug ou si c'est parce qu'il a quitté c'est pour ça voilà et comme c'était un abonné en plus ça rajoutait un bonus il peut il peut il peut euh il peut accéder au coffre de guilde et tout euh et donc il peut il peut donner des sous carrément tu sais à à la guilde et donc nous aider à acheter la base quoi la force voilà on est vraiment très peu donc euh voilà de rien lulu voilà euh salut funérale quelqu'un qui s'appelle euh chorus K O R U S S j'ai regardé le dernier live de Swetor pour le trouver pile au début il est là et il est là pendant tout Tourmukas et après j'ai pas regardé ensuite parce que la vidéo est trop longue j'ai pas le temps mais euh mais ouais il était là dès le début et je l'ai invité à ce moment là pendant ce live justement dans la guilde il est plus là maintenant euh oğlum invités dans le groupe encore une fois je vous le dis à ceux qui le rejoindre je vous attendrais pas si vous faites si vous êtes trop loin je ne vous attendrais malheureusement pas voilà parce que parce que sinon les gens qui regardent le live vont s'ennuyer donc voilà je vais pas pouvoir la dernière fois les gens y s'ennuyais à chaque fois que j'attendais que y avait d'autres joueurs qui me rejoignent et tout Donc là, je vais continuer à avancer non-stop en fait. Non, je sais qu'il existe toujours dans le jeu. Parce que, si vous voulez, il est dans ma liste d'amis apparemment. Il est là. Chorus, K-O-R-U-S-S. Et donc, ça veut dire qu'il existe toujours. Donc, ça peut pas être quelqu'un qui a disparu en fait. Qui s'est supprimé quoi. C'est quelqu'un qui a soit quitté la guilde, soit qui a été buggé. Voilà. Voilà. Je lui ai envoyé un mail aussi en jeu pour savoir. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça que ça me stresse en fait. On va prier pour ouvrir ça. On va boire un coup. Oui, mais c'est normal DarkFullPVP. Salut. J'accepte toutes les demandes d'amis sur Steam. Salut Delphine. Je ne pense pas que je vais jouer à trop. Je préfère jouer à des jeux comme ça quand il y a Basile à proximité. C'est plutôt cool. On s'était bien amusé avec Basile. Donc, je gardais ça de côté. Mais aujourd'hui, je vais jouer simplement à Star Wars. Et je vais commencer le vlog slash FAQ d'ici quelques secondes du temps que je me réveille mentalement. Il faut cliquer là-dessus pour ceux qui sont avec moi dans le groupe. Il faut cliquer là-dessus. Le truc, Mr. Laurent, c'est qu'en fait, là, avec Mr. H, là, on a... Attends. Ah, pour ceux qui viennent de rejoindre, je n'utilise pas le chat du jeu. D'ailleurs, je vais vous montrer à quel point je ne l'utilise pas. Je le réduis. Sinon, j'ai trop de choses à faire en même temps. Et ça va me... J'ai plusieurs choses à faire, quoi. Vous voyez ? Je ne peux pas suivre 50 000... 50 000 chats différents. Fuck ! Ils sont tous morts, de toute façon. Donnez-moi deux secondes, parce que c'est l'apocalypse pour l'instant. Je verrai le chat juste après. Voilà, tout le monde est mort. Et... Donc... Parce qu'il y a un bug. Je vais en parler. Donne-moi deux secondes, Funeral. Pour ceux qui viennent de rejoindre, je n'utilise pas le chat du jeu lui-même. Donc, ne m'envoyez rien sur le chat du jeu lui-même. Ça ne sert absolument à rien. Le son du jeu est trop fort ? Est-ce que d'autres personnes pensent que le son du jeu est trop fort, s'il vous plaît ? Ah, fuck. Vous me le dites. Voilà, je vais attendre que vous répondiez. Mais, ouais. Donc, vous me dites juste si le son du jeu est trop fort. Merde. Voilà. Je ne sais pas par où il faut se casser, malheureusement. Par là, j'imagine. Je ne sais pas. Non, c'est bon, il est bon, là ? Non en majuscule pour Team Knight. Je ne sais pas ce que tu veux dire par nom en majuscule, Team Knight. Boum. Voilà. Il n'y a plus rien à faire, normalement, sur cette planète. Mais je vais en profiter, justement, avant d'aller à la planète suivante. Pour ceux qui sont dans le groupe et qui m'entendent, là, on va aller sur... Sur... Merde. On va aller sur quelle planète ? On va aller sur Dromukas. On va aller sur Dromukas. Voilà. T'as été le seul, Team Knight, à me dire de monter le sang, tous les autres. Ils me disent que c'est parfait. Est-ce que je ne vais pas le monter ? Parce qu'il y a une autre personne qui pense que c'est trop fort. Ce qui fait que cette personne va penser que c'est encore plus trop fort. Et les personnes qui pensent que c'est parfait vont penser que c'est trop fort. Et toi, tu vas dire que c'est bon et tu seras le seul. Waouh, je parle vite. Mais ouais. Je ne préfère pas, au cas où. Voilà. Funéral, je ne te... Il faut que tu... Merde. Je vais devoir laisser le chat ouvert. Funéral, je ne sais pas comment te cliquer dessus. Inviter dans le groupe. Voilà. On est 4, c'est le maximum. Je n'invite pas plus de gens, malheureusement, quand on est 4. Donc, race. Voilà. Parce que sinon, je vais attendre qu'il y ait une quatrième personne. Comme ça, on est 5 au total. Mais ça, ça s'arrête là. Donnez-moi juste deux secondes, parce que mon cerveau ne fonctionne pas correctement, malheureusement. Je suis vraiment désolé. Je me suis réveillé à 2h du matin aujourd'hui. Le fait que je parle vite, c'est simplement parce que j'ai beaucoup de sucre dans le sang en ce moment. Donc, c'est plutôt cool. Mais sinon, mon cerveau ne fonctionne absolument pas. Donc, voilà. Parce que j'ai vraiment du mal à dormir. Donc, je n'ai pas dormi beaucoup. Je me suis réveillé à 2h du mat. Je suis en train de me perdre. C'est super. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui nous rejoignent, il faut que j'aille sur Dromogas. Donc, pour ceux qui veulent faire des trucs, aller sur Dromogas. Tout simplement. Je vais me téléporter directement là-bas. Je m'encarde. YOLO. Voilà. T'es deg, Maxime, c'est ça ? T'es deg du poisson d'avril d'hier. Ouais, donc, il y avait une question de tout à l'heure. Justement, ça m'y a fait penser. Merci, Maxime. Mais il y avait une question de tout à l'heure qui me demandait justement quand c'est que sera la prochaine vidéo. La prochaine vidéo qui devait être là, normalement, cette semaine. C'était la deuxième partie du chapitre 10 de Knights of the Fallen Empire. Le truc, c'est que j'ai mis 3000 ans à faire l'intro. L'intro est disponible d'ailleurs sur Facebook, si vous voulez aller la voir. Et j'ai eu énormément de mal à faire la vidéo elle-même. Comme d'hab, toujours pour les mêmes raisons. J'ai tellement de problèmes que le fait d'éditer une vidéo, ça la transforme en truc bizarre, si vous voulez. Et saloperie de droïdes qui me parle dans les oreilles, mais tellement fort. Et ouais, au final, j'ai vu que ça allait être le 1er avril, hier. Et je pensais qu'on était potes. Ça ne serait pas deg. Si vous voulez, j'ai vu que c'était le 1er avril. Et je me suis dit, plutôt que de continuer sur la deuxième partie du chapitre 10 de Knights of the Fallen Empire, je vais faire une vidéo au 1er avril. Parce que je sais quoi faire. J'avais une idée et je l'ai faite. Et vous l'avez vu, c'est plutôt cool. Last cake, ce genre de questions, je n'y réponds absolument pas. Si tu as des questions sérieuses, tu peux y aller. Mais sérieux, ce genre de questions, je ne vois pas l'intérêt de les poser. Genre du tout. Genre du tout. Je pourrais répéter genre du tout au moins 30 fois tellement je ne trouve pas d'utilité à ta question. Je suis vraiment désolé si je te blesse en disant ça. Mais la question que tu viens de poser, last cake, c'est sérieusement réponse franche. Si tu veux que moi aussi je sois honnête de mon côté, c'est non. Je refuse. D'ailleurs, pour le reste du live, si vous avez des questions dans le même acabit, ne les posez absolument pas. Je vais vous ignorer complètement. Et je risque, s'il y en a beaucoup, de vous insulter. Je ne suis pas de très bonne humeur non plus aujourd'hui. Je vais vous expliquer aussi pourquoi, ne vous inquiétez pas. Mais un live sur Garry's Mode, j'avais déjà expliqué dans le précédent live, et dans le live précédent, et peut-être même dans le live encore précédent, que Garry's Mode, le problème c'est que ça marche, mais dès que je le filme, ça lag. Et ça additionné au lag du jeu lui-même, parce que dès qu'il y a un russe qui se connecte à un serveur, c'est bon, c'est l'apocalypse. Mais merci Max. Merci. J'ai eu cette idée comme ça d'un coup, et je me suis dit, au moins j'ai une idée, quoi. Donc j'ai préféré faire la vidéo du 1er avril plutôt que ce que j'étais en train de faire. Mais je ne sais plus de quoi je parlais maintenant. Putain, je suis tellement dans les vapes, les mecs. C'est horrible, je suis vraiment désolé. Donnez-moi deux secondes que je lis tout ce que... Je me suis TP au moins à Dromond ? Ouais, j'espère que personne ne m'a... Non, c'est bon, personne ne m'a parlé dans... Comment je fais ? Dans la guilde ? Alors attends. Slash... Je ne sais plus de quoi je parlais malheureusement. Donc si vous pouvez m'aider à me dire de quoi je parlais en même temps. C'est le bordel total. Série sur un autre. Je n'ai pas vu la deuxième saison de Dordeville, Team Knight. Je n'ai pas vu la deuxième saison. Voilà. Je n'ai pas encore... C'était le but, Max. Je pensais que j'allais avoir plein de j'aime pas sur cette vidéo de Poisson d'Avril. Parce que, bah... Vu le titre. Mais non. Vous avez tous aimé. Donc c'est cool. C'est une blague après tout. Et puis c'est le 1er avril. Donc c'était quoi. Donc c'est plutôt compréhensible quoi. Je suis assez content du résultat. J'ai bien aimé mettre Phil C. Franck aussi un peu partout dans la vidéo là. Qui hurle. Des insultes. C'est génial. Je n'ai pas vu la deuxième saison de Dordeville. Je n'ai pas fini de regarder Supergirl pour l'instant. Je suis en train. Et j'étais en train même avant de faire le live stream justement. Et... Et oui, j'ai bien compris Dark Full PvP. Le truc c'est que dès que j'appuie sur... Sur enregistrer le live. Pour que vous voyez le live. Ça lag. J'ai déjà fait des tests. Ça ne marche pas. Et je n'ai pas vu non plus Batman contre Superman. Ne spoilait rien de tout ça. Ni Dardeville. Ni Batman contre Superman. Ni Supergirl. Ni Arrow. Ni Flash. Mais ne spoilait absolument rien. Tout simplement. Voilà. Le seul film que vous pouvez parler. C'est Star Wars épisode 7. Parce que ça fait 1000 ans qu'il est sorti maintenant. Comme je l'ai expliqué la dernière fois. Si vous êtes fan de Star Wars et que vous ne l'avez pas vu. C'est que vous n'êtes pas fan de Star Wars. Voilà. J'ai toutes ces merdes que je vais devoir ouvrir. Et j'ai des bottes là. Elles ont l'air jolies. Non. C'est faux en fait. Il n'y a que l'image qui fait croire. Fuck. Dommage. Ça aussi c'est moche. Zob. Donnez-moi encore deux secondes. Je ne sais pas comment marche le ban de mots sur YouTube en fait. Donc faites hyper attention. J'ouvrirai ça une fois que j'arriverai sur la planète. Oups. Voilà. Je vais le dire. T'inquiète pas Dark Adroo. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ouais je l'ai vu Deadpool. C'était cool. C'était vraiment sympa. Vraiment vraiment sympa comme film. Natleb. Ah oui oui. T'inviter dans la guilde. Donne-moi juste deux secondes. Si vous prévoyez de créer des personnages. Pour ceux qui n'ont pas encore créé de personnages. Dans le futur. Ce serait sympa sur un serveur de roleplay. Que vous n'écriviez pas Dark dans votre nom. Pour ceux qui s'est déjà fait. C'est trop tard. Tant pis. Mais essayez de faire très attention. Quand vous donnez des pseudos à vos personnages. Surtout sur un serveur de roleplay. Parce que même si les gens sont sympas sur ces serveurs là. Si vous faites de la merde. Ils vont probablement vous détester. Probablement. Snoop à vision c'est un troll du 1er avril. Je sais pas pourquoi c'est encore actif. Pour l'instant mais. C'est un troll. Funéral. Darkful pvp. J'ai déjà expliqué. Que les live face cam. Je. Donne moi deux secondes funéral. Ah putain. Alors. Funéral. En espérant. Que tu sois toujours. Dans le live. J'ai expliqué. Au moment où tu étais là. Que je ne. Je réponds pas à cette chose. Là. Ce carré là. Parce que j'ai un chat là. J'ai un chat là bas. Sur mon portable. En dehors de la vie. En dehors de l'écran. En dehors de la planète. Et je dois en plus parler. Et en plus faire des choses à l'écran. Qui soient suffisamment intéressantes à regarder. Pour que vous ne baillez pas. Et vous quittiez le live. C'est comme ça que ça marche malheureusement. Donc. Funéral. Je vais te dire pourquoi. Donne moi. Deux secondes. Sois patient. Comme les Jedi. Merci. Voilà. Je vais expliquer tout ça. Je vais expliquer pourquoi mon humeur est très sérieuse aujourd'hui. Et je vais expliquer pourquoi. Plein de trucs. Je vais expliquer pourquoi la vie aussi. Je vais expliquer beaucoup de choses. Seulement il va falloir être patient. Et pas me reposer les mêmes questions. 50 000 fois. Vous avez tous des trucs à dire. Donc je les regarde un par un. Dans le chat. Du live. Et pas ailleurs. Et ensuite on verra. Donc. Non mais la patience. C'est humain le funéral. Et c'est respectueux aussi. C'est pas. C'était un exemple que je donnais parce que je suis en train de jouer à Star Wars. Voilà. Donc. Team Knight s'il te plaît. Je vais te bannir au Vietnam. Comme j'avais fait sur Trove pour certaines personnes. Si tu parles de Batman contre Superman. Rien que donner une émotion précise comme ça là. En mode. Ceci est une émotion que tu peux avoir si tu regardes ce film. Ça veut dire que. Ça veut dire que. Voilà. Donc. Il faut absolument pas. Jamais. Que dalle. La prochaine personne qui parle de Batman contre Superman. Je l'envoie au Vietnam pendant 5 minutes. Pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous disparaissez pendant 5 minutes. Et pendant tout ce temps là. Vous allez avoir des flashbacks en mode Vietnam. Avec le Napalm et tout. Donc. Voilà. Merde. Donc maintenant je suis paumé. Last Cake. Je sais pas si. Si si. T'étais là quand j'ai déjà répondu à cette question. Donc je vais pas y re-répondre. Malheureusement. Est-ce qu'il fallait ? Il fallait écouter. Donc les lives en facecam. Darkfall P&P. J'ai déjà expliqué. Seulement pour des jeux qui nécessitent qu'on voit ma tronche. C'est à dire. Dead Space. Et si un jour avec de la chance. Je peux jouer à Alien Isolation. Parce que je ne pense pas. J'ai pas un bon ordinateur pour ça. Ce sera aussi pour Alien Isolation. Sinon ça ne sert à rien de voir ma tronche. Et la plupart du temps je suis à moitié. Moitié explosé. Et absolument pas. Présentable. Et en plus il faudra que je me concentre. Vous allez me regarder dans la facecam. Facecam j'aurai la tête sur le côté. Parce que je lis le chat. 24h sur 24. Donc. Maintenant que j'y pense. Tac. Slash. J'invite. Là. Est-ce que c'est fait ? Est-ce que Nanduma est aussi dans la guilde ? Je n'en sais absolument rien. Non. C'est déjà funéral. Lui il est déjà dedans. Ok. Cool. Donc ensuite. J'ai eu comment le masque. Je l'ai acheté sur le marché galactique. Un autre joueur. Si nous ne savions que c'est un troll. Si tu cliques dessus. Tu sais ce que c'est. DarkFull PvP. C'est assez simple. Tu prends ta souris. Tu la mets sur l'icône. Tu cliques dessus. Et comme ça. Tu n'as plus à me poser 50 fois la même question. Comme si j'étais un monstre. Qui ne voulait pas répondre. Parce que la réponse. Est à un clic. À un clic de distance. C'est. Ah oui. Révan. Hop. Heureusement que ça a fait un petit bruit. Sinon je n'aurais pas entendu. Comment. Comment. Comment je fais. Fuck. Slash. Le groupe est plein. Le groupe est plein malheureusement Révan. Le groupe est plein. Je ne vais pas rajouter plus de personnes. Parce que si je rajoute. Merde. Mais où est-ce que je vais. Putain. Il faut que j'aille là-bas. Si je rajoute plus de personnes. Ça va. Ça va laguer. 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 Comme le premier live que j'avais fait. Les gens vont. Vont mettre des j'aime pas. Sur la vidéo. Encore. N'importe quoi. Sans me dire pourquoi. Mais j'imagine que c'est à cause de ça. Ça lag en ce moment même. Tout de suite. Maintenant. Pour ceux qui se demandent. Ça freeze. Voilà. Donc vous ne paniquez absolument pas. Déjà. Ça lag. À mort. Donc. Malheureusement. Il n'y a plus de place dans le groupe. Je le répète. Voilà. Donc. Essayez de. S'il n'y a plus de place dans le groupe. De ne pas rester quand même à proximité. Parce que sinon. Je pense que ça va laguer quand même. Je ne sais pas vraiment. En fait. Je ne sais pas. Plus il y a de gens à l'écran. En fait. Plus ça va laguer. Ça qui me fait chier. Quoi. Parce que je ne suis pas riche. Donc je n'ai pas l'ordinateur de la mort. Qui vient d'espace. Donc voilà. Je continue à lisir vos trucs. Tatatatatatatata. Un. 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 Donc on va prendre toutes ces missions héroïques. Yuppie. Voilà. Commencer à les faire. Prendre le taxi pour aller là-bas. Qui va sûrement laguer. Paré au départ. Euh. On va commencer avec. Il n'y en a que deux ou quoi ? Comment ça se fait qu'il n'y a que deux saloperies de missions ici ? Où est-ce qu'elles sont toutes les missions ? Ah mais je peux me TP directement. Je suis un idiot. Voilà. Putain de merde vous êtes sérieux les mecs. Génial. Il écrit que c'est en direct que l'état du flux est bon. Je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est revenu. Enculé. Comment je hais ? Je hais Youtube. Je hais Youtube. Bref. J'espère que tout le monde a compris qu'il fallait juste attendre quelques secondes. Parce que des fois quand ça crache pendant à peu près trois secondes. Il y a la moitié des gens qui s'en vont et qui ne reviennent jamais. Donc j'espère que ça ne s'est pas produit. On va vendre cette merde. Et je ne sais plus de quoi je parlais au final. Encore. Donc c'est génial. Voilà. D'accord T-Fox. Comme tu veux. Est-ce que... Fuck, fuck, fuck. Il faut que je le tape. Il faut que je le tape. Donnez-moi juste deux secondes. Est-ce que quelqu'un sait qui est... Je vais te rajouter dans ma deux secondes. Qui est... Qui est... Comment il s'appelait le mec que je n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. K. Que. Comment il s'appelle le mec qui... Fuck. J'ai oublié. Ah c'est génial. Est-ce que quelqu'un se souvient du nom que je n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Voilà. Chorus. Merci. Putain. Je déteste ma mémoire en ce moment. C'est un fact. Je suis vraiment désolé les mecs. Je vais expliquer tout comme il faut. Voilà. Donc est-ce que quelqu'un sait qui est Chorus. Tout simplement. Voilà. C'est la question du jour que je vais copier-coller. Voilà. Et rajouter un petit truc à l'avant bien joli. Tout ça. Il y a déjà... Il y a déjà Rayvan qui nous rejoint. Mr. H. Désolé. Donc question du jour. Voilà. Bam. Et je vais la copier. Donnez-moi encore quelques secondes. Et bam. Question du jour. Voilà. Très joli. Super. Je me demande d'ailleurs si le chat n'est pas moche maintenant à cause de ça. Voilà. Le chat était moche. Voilà. Donc malheureusement personne. Ce qui est extrêmement stressant. Voilà. Tout le monde est mort. Super. Donc je vais ramasser. Et donc je vais inviter... Tata tata. Personne. Personne qui est là. Groupe. Invité dans le groupe. Bam. Voilà. C'est fait. Donc fuck. Ce que ça lag. C'est un fact. Voilà. On fait des missions à la con parce qu'il faut que je parle de plein de trucs. Comme je ne sais plus de quoi je parlais en dernier. Je suis complètement perdu. Vraiment désolé. Voilà. Ça va être super intéressant à regarder. Super intéressant à regarder pour ceux qui vont regarder ce live. Une fois qu'il sera terminé en mode vidéo. Super intéressant. Moi qui essaie de réfléchir 50 fois à ce que j'ai dit. Ma fille. Comme j'ai dit je me surveille à 2h du mat. Et ça me... On fait des missions héroïques. Voilà. Non je n'aime pas les mangas. J'ai déjà parlé de ça Darkfall PVP. Je crois que tu étais déjà là. Je ne suis pas fan de mangas et d'animé malheureusement. Voilà. Ce n'est pas mon truc. Ce qui ne veut pas dire que je suis un monstre et que... Enfin. C'est une opinion. D'accord. C'est une opinion. Chaque personne dans le monde a son opinion sur tout et n'importe quoi. Je vais l'attaquer le boss avant qu'il disparaisse. Voilà. On va trouver. Ça lag à mort. C'est génial. J'aime. Je vois que dalle. Donc seigneur de force. Darkhadrou, c'est quoi ta question ? Elle est où ? Tu as expliqué pourquoi t'étais... Non je ne suis pas nerveux. Je suis énervé. Différence. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi. Mais de toute façon si tu es toujours là, logiquement, c'est que si tu ne m'as pas entendu le dire, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un moment dans le temps où j'ai arrêté le temps de ton côté chez toi pour dire des choses aux autres et ensuite que j'ai réactivé le temps de ton côté. Mais à moins que tu aies quitté live un moment ou un autre. Le groupe est plein pour l'instant. Désolé Ilan. Le groupe est plein pour l'instant. S'il y a plus de gens, ça lag. Déjà de base, c'est en train de laguer. Donc s'il y a plus de gens, ça va laguer plus. Ça va refaire une vidéo infect. Déjà un live infect à regarder. Et de deux, une vidéo plus tard infect à regarder. Malheureusement. Donc descendance de l'ombre. Mais ouais, ça me... Ouais, Mr. A, justement, ça c'est un bon truc. Yes, il faut que je parle de ça d'abord. Donc, d'ailleurs, oui, Bolou. Très bonne question aussi. Je vais parler de ça d'abord. Bolou a posé la question. Vas-tu refaire du Minecraft ? J'ai déjà répondu plusieurs fois. Tu étais là en plus, Bolou, pendant le live de Trove. Donc je ne sais pas pourquoi tu reposes la question au moment où j'ai donné la réponse. Et je suis sûr que tu étais là. Mais, Minecraft, je vais le réexpliquer. D'habitude, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Ça fait au moins 20 lives. Même s'il n'y a pas 20 lives que je l'explique. Ça fait au moins 20 vidéos, j'imagine. Parce que j'expliquais déjà ça au moment où il y avait des vidéos avant, même les lives. Si vous voulez, je ne peux pas jouer Minecraft parce que je n'ai que 4Go de mémoire sur mon ordinateur. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas assez de mémoire. Et en général, je joue avec des mods. Parce que sans mod, c'est chiant, Minecraft. On est d'accord. Je veux dire, vous ne pouvez pas me dire, non, Minecraft normal, c'est absolument pas chiant. Parce qu'il y a genre aucun scénario, c'est trop bien. Non, justement, c'est ça le problème. Il faut jouer avec des mods. Moi, j'aime jouer avec des mods. C'est mon opinion aussi personnelle. Mais j'aime beaucoup jouer avec des mods. Et ça ne marche pas avec l'ordinateur de merde que j'ai. Et j'avais dit donc que le seul moyen pour rejouer à Minecraft, ce serait d'avoir un ordinateur qui est meilleur. Tout simplement. Mais merde. Ça y est, je suis paumé. Donc, ouais, au final, je n'arrête pas de vous dire ça. Par rapport à... Je ne sais pas si vous êtes toujours vivant, d'ailleurs, dans le chat. J'imagine que vous êtes toujours en train de m'écouter. C'est pour ça que vous n'écrivez rien. Mais ouais, en gros... Oui, Mr. Hatch. C'est pour ça que dans le titre, il y a juste écrit Swatter. Alors, je changerai peut-être si ça lag trop ou autre. On verra. Voilà. J'aimerais bien essayer de voir si je ne peux pas renacer score. Le problème, c'est que je ne peux pas le faire en étant... Je vais leur les tuer tous d'abord. C'est un petit peu balèze. Un petit peu balèze, malheureusement. Voilà. Donc, au final, pour ce qui est de Minecraft, d'habitude, je n'arrête pas de dire ça. Justement, mon ordinateur n'est pas assez puissant, etc. Mais, j'y ai pensé depuis. Voilà. Depuis trop, vous, qu'on avez fait avec Basile. Et au final, ça va être à mon tour de vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous voulez que je joue à Minecraft? Voilà. C'est ma question du jour. Ça, en plus de... Si ça lag, pourquoi toi, Darka Drou ? Ce serait bien que les gens me disent si ça lag de leur côté. Darka Drou a dit que ça lagait. Donc, dites-moi d'abord. Dites-moi si ça lag de votre côté. Pour éviter que je stresse de mon côté. S'il vous plaît. Voilà. Ça lag pendant les combats. C'est normal. C'est ultra merdique à filmer Star Wars in the Republic. C'est vous qui avez choisi le jeu, de toute façon. Donc, c'est votre faute. Mais, voilà. Je ne sais pas pourquoi, en plus, vous l'avez choisi. Alors que le premier live, il lag énormément. Premier live que j'ai fait. J'ai du mal à le regarder sans arrêter la vidéo. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait des pouces rouges, quelques pouces rouges dessus. Mais, alors, donc, Mr. Natleb me dit que Minecraft est un très bon jeu, qu'il y a des bons modes, comme des modes Star Wars et tout. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont des présentations de modes ? Ça, c'est un truc que je ne ferai jamais. Ma chaîne n'est pas une chaîne de présentation de choses, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne fais aucune review, ni présentation, ou quoi que ce soit. Donc, je ne ferai pas de présentation de modes. Ça n'a aucun sens. Je ne fais pas ça d'habitude. Pour pouvoir jouer avec moi, et voir de quoi tu es capable sur Minecraft, je veux dire, ce n'est pas comme s'il y avait une difficulté. On pourrait jouer à n'importe quel autre jeu en ligne pour voir de quoi je suis capable. Et là, je pourrais vous prendre au sérieux avec ce genre de phrases. Parce que, voyons voir de quoi tu es capable sur Minecraft. Un jeu où le combat, il faut cliquer gauche à vie et ça fait exactement la même animation. Ce n'est pas très complexe, quoi. Je l'ai déjà dit, 4 gigas de RAM, Mr. Netlab. Je l'ai dit il y a à peu près 3 minutes. Voilà, donc je ne peux pas jouer à Minecraft. Et si tu me dis que si, je vais te dire en plus que j'ai Windows 8 et un processeur de merde. I3, si tu veux encore plus d'informations. Au final, si je te dis que je ne peux pas y jouer, c'est que je ne peux pas y jouer. J'ai testé depuis, comme tout le monde me spammait. Et j'ai testé et... Non. Pas en filmant, en tout cas. Minecraft normal, pas en filmant. Vous imaginez ? Le normal, quoi. Je vais attendre, Mr. Netlab, que tu rattrapes ce que je dis. Voilà. Oui, I3, voilà, tout ça. Voilà, c'est bon. Parfait, génial. J'ai essayé de répondre à cette question assez vite, de façon à ce que tu n'écrives rien dans le chat, tant que tu n'as pas entendu toutes les infos, mais je n'ai peut-être pas dû parler assez vite. Malheureusement. Pas obligé de retirer tes messages. Je les ai vus, c'est trop tard. C'est trop tard. Merde. Salut Alex. Ça va, super pour l'instant. Je ne sais absolument pas où je vais, malheureusement, parce que c'est ce qui se passe la fois que je parle pendant que je joue. Fuck. J'essaie de passer par là. Ouais, yes, j'ai trouvé un glitch. Nice. J'aime. Oh, très jolie créature. Je vais devoir la... C'est le manche-pierre, celui-là. C'est le manche-pierre, ça. Je le connais. Allez, crève, bordel. Pirouette. Kiwi, est-ce que tu feras du Star Wars Knights of the Old Republic ? J'en ai déjà parlé à la dernière fois. Je me demande si ce n'est pas toi qui m'as posé la même question, en fait. C'est stressant parce que c'est exactement les mêmes questions que j'ai déjà vues. C'est ça que je trouve bizarre, en fait, les mecs. C'est pour ça que... C'est bizarre. C'est toujours pile-poil les mêmes questions. Les quatre mêmes, plus ou moins. Et oh, Skyrim aussi, Mr. H. J'allais en parler, justement. J'allais dire, ah, le seul jeu qui manque, que personne ne m'a pas encore redemandé encore et encore, c'est Skyrim. J'ai l'impression que vous avez les cinq mêmes jeux dans la tête, en fait. La réponse est non, au final. Bolu, Darkful PvP, pour Knights of the Old Republic. Ce jeu est trop vieux pour moi, malheureusement. Le système de combat, je ne l'aime pas trop. Et non, il a beaucoup trop vieilli, quoi. Je comprends que le scénario soit intéressant, que ce jeu soit connu comme étant le meilleur jeu Star Wars. Mais c'est trop vieux pour moi. Trop vieux pour moi. Voilà. C'est comme le tout premier Zelda. Le tout premier Zelda, j'ai déjà essayé, en plus. C'est absolument pas mon truc. Donc, où est-ce que... Survivre longtemps à l'Ender Dragon. Au final, ouais, non. C'est tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant par rapport à Minecraft. Lucas, tout court, je ne crois pas que tu aies compris ce que les gens étaient en train de faire. Ils sont en train de me donner des raisons de jouer à Minecraft. Et pour l'instant, il n'y en a aucune qui soit... Voilà, quoi. Sans être méchant, évidemment. Mais genre, l'Ender Dragon, c'est absolument pas une raison de jouer à Minecraft, quoi. C'est genre, ah ouais, vas-y, combat le dragon. Le seul dragon qu'il y a dans le jeu, que tu as déjà dû combattre au moins 20 fois avec et sans mode. Non, le truc, c'est que pourquoi Minecraft par rapport à un autre jeu, quoi ? Je veux dire, tu peux combattre des dragons dans Skyrim. Et pourquoi, si c'est le mode construction, juste le fait de construire, comment ça se fait que quand j'ai... Que sur sport, quand j'ai... Ah, merde, la race. Quand j'étais sur sport, vous vous plaignez à chaque fois que j'étais en train de construire mon personnage. En mode, c'est quand tu joues, c'est quand tu joues. Ça veut dire que, de base, je ne vais pas jouer Minecraft pour la phase construction, parce que vous allez vous plaindre dès que je vais commencer à construire un truc. Vous préférez l'action, si vous voulez. Vous n'aimez pas. Les phases de construction dans les jeux. Donc au final, c'est pour autre chose que la phase construction. Et autre chose que ça, vous pouvez le trouver dans des jeux mille fois meilleurs. Voilà. Tofus, je déteste. Désolé. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle, le mystère Natleb. Mais mon opinion personnelle, c'est que je déteste. Je connais des gens qui aiment bien. Je connais des gens qui n'aiment pas. Je connais des gens qui aiment beaucoup. Et moi, je fais partie des gens qui détestent. Voilà. Ah, le nouveau site. Viens m'attaquer, moi, saloperie. Allez, viens m'attaquer, moi, saloperie. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Viens, là. Putain, il est... Il ne veut absolument pas m'attaquer, ce monstre. C'est assez génial. Pourtant, c'est moi, dehors. Je vais ramasser aussi cette merde, parce qu'apparemment, il ne veut pas me faire ramasser tout. Et je vais vérifier quelques-unes de vos questions pendant que les autres se téléportent vers la prochaine mission. Je vais me galer par là, là. Et puis, je vais regarder un peu le reste de vos questions. Désolé si ce n'est pas rien à l'écran, mais vous avez beaucoup de questions. Donc, est-ce que tu feras... Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelqu'un veut troquer avec moi ? Troquer quoi ? 25 000 ? C'est gentil, merci. Ce sera utile pour la guilde. D'ailleurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si l'un d'entre vous s'appelle... Je vais vous remettre ça immédiatement. Pas la peine de le dire, les mecs. Bam. Question du jour. Voilà. Ce serait sympa. Faire des mini-jeux pour Minecraft, ce serait faire des mini-jeux, votre truc que vous voulez faire. Des mods avec plus de dragons. Oui, oui, dans Skyrim aussi. Et les combats contre les dragons sont mille fois meilleurs dans Skyrim, histoire d'être là-bas. Qu'est-ce que tu feras de... Est-ce que tu feras du War Thunder ? Je ne sais pas ce que c'est. Donc, en général, quand je ne sais pas ce que c'est, même deux noms... Voilà. Far Cry. Assassin's Creed. Assassin's Creed, j'ai déjà dit que je le ferais. Vous avez voté à l'unanimité que c'est celui-là que vous voulez voir en premier. Donc, ce sera le prochain que vous verrez en premier. Quand ? Je ne sais pas. Ne me demandez pas quand, ni dans le prochain live stream, ni dans le suivant. Ne spamez pas la même question tous les jours jusqu'à ce que j'y réponde, en fait, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Ce sera Yorah, Yorah, Assassin's Creed. Et le truc, c'est que la phrase s'arrête plus ou moins là, quoi. Il y a un point à la fin. Yorah du Assassin's Creed. Je ne sais pas quand. Malheureusement. J'aimerais, mais je ne peux pas. Mais Far Cry, je ne suis pas méga fan. J'aime bien le 3, mais comme j'ai vu un Let's Play entier dessus, ça m'intéresse moins. Parce que je connais le scénar maintenant. War Thunder, c'est des avions un peu comme Warframe. Dans Warframe, il n'y a pas d'avion. Warframe, c'est des ninjas avec des guns. Ah, bon, ben, ok, Funeral. Pas de problème. GTA, il va laguer. GTA ? Ok. Si tu veux. Outlast, j'ai déjà entendu deux noms. Si je ne l'ai pas, je n'y joue pas. Funeral n'a pas là ? MrH peut rejoindre ? Il faut déjà que MrH me dise s'il veut rejoindre. T'inquiète, MrH, je vais en parler. Donne-moi juste deux secondes. Du temps que je me remette les idées en place. Encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je me suis réveillé à deux heures du mat. C'est parce que j'ai du mal à dormir en ce moment. Et mon cerveau ne fonctionne pas correctement. J'ai plein de sucre dans le sang, c'est pour ça que j'arrive à parler plus ou moins vite. Mais ce n'est pas forcément cohérent, en fait. Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça, là ? On en est, est-ce que je dois aller vaincre Craig ? On va aller vaincre Craig. Bon, il faut que je me concentre un peu plus sur tout, là. Ah, tu as entendu un petit bruit, ça veut dire que quelqu'un s'écho. Donc, ça doit être Mr. H. Aldazic, parfait, génial. Est-ce que je peux cliquer sur le nom et faire des trucs ? Non. Il faut que j'aille directement là. Aldazic. Avec tes mains groupes. Voilà. Setup de ce que j'utilise pour mes vidéos. Alors, Darkful PvP, très facile. Tu vas sur la page de la chaîne, tu vas dans A propos. Tu descends tout en bas de la description de la chaîne, parce qu'à propos, c'est la description de la chaîne. Et écris exactement tout ce que j'utilise. Après, je ne vais pas faire de tutoriel pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce qu'il y en a un milliard, même peut-être un billard, sur Internet. Donc, je ne vais pas faire... Encore une fois, ce n'est pas une chaîne de tutoriel, quoi. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent des logiciels. Ce n'est pas mon truc, quoi. Je ne vais pas faire des vidéos où je vais vous expliquer comment faire des gâteaux au chocolat, non plus, quoi. Je veux dire, ce n'est absolument pas le but de la chaîne, malheureusement. 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 Je ne sais pas vraiment, en fait, si c'est bien ou pas que je ne fasse pas de tutoriel pour les gâteaux au chocolat. Surtout que je ne peux pas les manger, évidemment. Je ne peux pas les gants. Mais ouais, si vous voulez des informations sur, sur, je ne sais pas, si vous voulez des informations tout court, en fait, avant de me poser des questions, regardez la description de la chaîne. Voilà. C'est parce que la réponse, ça se peut qu'elle y soit, déjà. Où est-ce qu'on en est avec ça ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le groupe, ça ? Non, ce n'est pas quelqu'un qui est dans notre groupe, le truc avec les deux épées, là. D'accord. Je veux dire, ouais. Je me retiens de dire quelque chose, en fait, là. Je me retiens de dire quelque chose. C'est un poisson d'avril, le... Bon, il y a quelqu'un qui est en train de tuer nos... C'est génial. Dark full pvp, je crois que tu étais là quand j'ai parlé de Five Nights at Freddy's. Yup. Donc, je ne crois pas... Je ne suis pas certain. Bon, non, c'est mort. Vas-y, le boss, il est mort. Génial. Super. On va devoir attendre. On va devoir attendre. Pour la personne qui n'est pas dans notre groupe et qui tue des trucs et qui est apparemment mon nom comme nom de... Qui est affiché comme nom de... d'héritage en mode... En mode... Ça va rendre les gens... Ils ne sauront pas si c'est vraiment moi ou si c'est juste un fan. Ce qui est génial. Voilà, il va apparaître. Ouais, ce serait bien que les gens qui ne sont pas dans le groupe qui ne tuent pas les trucs à proximité, s'il vous plaît. Parce que sinon, leurs noms deviennent gris et ça ne compte pas. Oh, il est mort. C'est tout simplement parce que je n'ai pas envie, en fait. Salut, Goldie. C'est tout simplement parce que je n'ai pas envie de jouer. Fé la nette à Freddy's. C'est tout. Il y a des gens qui aiment des jeux, il y a des gens qui n'aiment pas des jeux. Mon opinion, c'est que je n'aime pas Fé la nette à Freddy's. Encore une fois, c'est mon opinion. Il y a des gens qui aiment les épinards, il y en a qui n'aiment pas les épinards. Et... Et ça va avec tout. Voilà. Moi, j'ai bien aimé Man of Steel, par exemple. Je connais des gens qui ont aimé, je connais des gens qui n'ont pas aimé Man of Steel. Genre le premier Superman. Pour ce qui vient de nous rejoindre, d'ailleurs, ne spoilez pas le deuxième. Ne parlez même pas du deuxième. Pareil pour la saison de Dardeville. Pareil pour tout nous, en fait. Je ne sais pas pourquoi je ne sors pas mon épée. C'est bizarre. Je crois qu'il manquait un Craig. On va aller voir si je peux en trouver un qui est caché dans un coin. Non, Basile n'est pas là, non. Il n'y a pas de E à Basile, mais Basile n'est pas là. Parce que c'est pas la peine de me demander pourquoi, quoi. Je veux dire, c'est... Je ne crois pas que ce soit là. Salut Netmer. Voilà. C'est déjà prévu que je fasse un jeu d'horreur. Ce sera Dead Space. Mais il ne sera pas là en premier. Parce que les gens ont... Les gens ont voté pour Assassin's Creed à la place. Donc ce sera Assassin's Creed en premier. Pratiquement à l'unanimité. Ah, la salopée. Voilà. Je n'ai pas de console. Donc non, je ne ferai pas de jeu vidéo sur console. Parce que je n'ai pas de console. Le jeu SAUGE, j'y ai joué. Il est mauvais. Sans être méchant. Le début avait l'air sympa. Mais il est mauvais. Le boss de fin. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Le boss de fin, c'est genre... Tu le bloques dans un coin d'un mur et tu le tapes. Il a 3 tonnes de vie. C'est son seul avantage. Le seul avantage qu'il a. Il a 3 tonnes de vie. Ce qui fait qu'une fois que vous l'avez bloqué dans un coin et que vous le tapez plusieurs fois... Il ne peut rien faire. Mais vous, ça vous prend à peu près 1000 ans à le tuer. Parce que... Voilà quoi. C'est comme ça que... Il était nul. Non, il était nul SAUGE. Sérieux. Ils auraient pu faire un très bon truc et c'est parti en couille en plein milieu du jeu. Ce n'était pas génial. Voilà. Et ça ne fait absolument pas peur non plus d'ailleurs. J'ai vu tous les films SAUGE. Il n'y en a aucun qui m'a fait peur. Bizarrement. Le premier en plus, il est génial. C'est le seul d'ailleurs qui est bien. Après, plus ça avance, plus ça devient chiant en fait. Il y a de plus en plus de gore et de moins en moins de scénarios en fait. Encore une fois, c'est que mon opinion personnelle. Je le répète plusieurs fois parce que bon, il y a des gens après, ils sont là en mode... Tu n'aimes pas les mêmes choses que moi. Je te hais. Ce genre de conneries. Mais... Merde. Il faut récupérer des explosifs. Ouais. Le premier saut, c'était en mode détective et tout. Le dernier saut, c'était en mode j'ai envie de me tuer tellement c'est mauvais. Et c'est passé donc progressivement de film policier-détective sympa avec une petite intrigue, un scénario cool, à... C'est juste des gens qui sont découpés juste pour le fan quoi. Et c'est nul. Et le sang devient de moins en moins réaliste en plus. Ça, c'est marrant. Le 1 était extrêmement bien. Salut Julien, c'est Kiwin ce personnage. C'est Kiwin. C'est pas écrit ? Non, c'est pas écrit. Bizarrement, c'est pas écrit. Ceux qui sont dans le groupe, essayez de ne pas rusher directement sur les ennemis, si possible. C'est trop tard, je pense. Yup. Il est pas dans le groupe, on manque. Mais ouais, il va falloir attendre. Donc bah, on va attendre. Voilà. Comme ça, je vais regarder un peu ce que vous avez écrit. Ta question d'Arcade Roux, c'était quoi ? Un jeu d'horreur ? Oui, j'ai déjà répondu. J'ai dit que c'était Dead Space. J'en ai parlé depuis janvier de cette année, de ce jeu. J'avais dit que je le ferais. C'était le seul jeu d'horreur d'ailleurs qui avait écrit. C'était dans le vlog, et j'en parle depuis. Et ce sera en facecam. Parce que ce que je fais en ce moment, Julien, n'a rien à voir avec le scénario. Je fais de la merde à côté, en fait, avec ce personnage. Ce qui fait que ça ne ruine absolument rien. Je me balade comme un idiot en tapant sur des monstres inutiles. Et c'est tout. J'ai pas commencé le... Si tu veux, si tu veux, je vais te montrer. Si je me rappelle de quelle touche, il faut appuyer. Mais voilà, il est là, le début du chapitre 2. Il est toujours là. Faut me rendre au bureau de Darksash pour parler à Thanaton. J'ai toujours pas fait. Donc ça ne bouge pas pour l'instant. Non, si c'est en train de compter, là. Je ne sais pas si ça compte, là, ce que je fais. Euh... J'avais déjà ces niveaux-là, Julien, au moment où j'ai combattu Zash. J'ai l'impression que le jeu y hurle, là. Mais je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que le jeu y hurle. Salut, salut, Auratan. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si quelqu'un sait, je vais vous le mettre dans le chat. Ne dites rien. Je vais le faire. Ne vous emmerdez pas. Bam. C'est la question du jour. Voilà. Génial. La même question. Comme d'hab. Si vous avez déjà répondu, ce n'est pas la peine de re-répondre non. Ça ne fera que spammer le chat. Mais, ouais. Qu'est-ce que... De quoi je voulais parler ? Je voulais parler du truc que Mr. H m'avait demandé. Ouais, c'était le truc qui s'est passé avant le live. Je vais en parler. Donnez-moi juste deux secondes. Je vais parler d'un peu de tout, mais... Je suis un peu en retard, là, par rapport au truc. Je voulais tout dire dès le début. De façon à ce que ceux qui ont loupé le live et qui le re-regardent, ils aient l'information la plus importante de ce live dès le début. Le truc, c'est que j'étais tellement à l'ouest à cause d'un million de trucs que merde, quoi. Voilà. J'ai fait de la merde. Donc, non, personne, toujours personne ne sait qui c'est que ce type. C'est super génial. Je suis super heureux. Est-ce qu'il va se connecter à un moment ou à un autre ? Non, il est toujours déconnecté le chorus. Il est toujours déconnecté le chorus. C'est génial. Je vais envoyer un mail en jeu. Donc, j'espère qu'à un moment ou à un autre, il me... Il me répondra. C'est chiant. Mais ouais. Bref. On va aller à la dernière mission. Oui, je suis abonné à Star Wars. Je vais peut-être devoir me désabonner à un moment ou à un autre, d'ailleurs, malheureusement. Je vais expliquer tout ça plus tard. Donnez-moi juste le temps de me rappeler de tout ce que j'avais envie de dire. Mais ouais. Saloperie de Datacron. Encore une fois, je suis désolé. Je me suis réveillé à 2h du matin. Je suis absolument dans les vapes. J'ai du mal à dormir, tout ça, tout ça. Je vais tout expliquer au début du live. C'est difficile, là, pour moi. Donc, désolé d'avance, même si je parle de l'intre, je parle de la vidéo. Parce que, bon... Par moment, mon cerveau a pas envie de faire quoi que ce soit d'utile aujourd'hui. C'est génial. Bam. Je connais T-Bow in shape. Ça pue la merde. Je hais cette chaîne. C'est de la merde. Un mec qui se la pète, là, avec un muscu. Le muscu. Le muscu. Encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Voilà. Bien que... Ça soit une des rares chaînes où les gens partagent mon avis. Quand je dis que ça pue la merde. Ça reste quand même mon opinion personnelle pour ceux qui aiment. Voilà. Mais moi, je déteste. Les jeux Lego avec ou sans les voix. Je sais pas. Ça dépend. Genre, avec les voix, j'aime bien quand c'est en VO. Parce qu'en VF, c'est infect. Littéralement, infect. Et sinon... Non, j'aime bien aussi quand ils faisaient des bruits. Voilà. Il va me falloir un troisième objet. Je sais pas. Où sont les ennemis ? Il s'en est un. C'est un éclaireur. Et ça, c'est un agent. C'est pas ça. Qui d'autre qu'il y a là ? Autre que en payant des sabres laser ? Bah... Soit tu les fabriques. Soit tu les gagnes pendant les missions. Dès le niveau 10, t'en as un de sabres laser. T'es absolument pas... T'as pas du tout à payer dans le jeu, quoi. Pour avoir un sabre laser. Genre jamais. Où est-ce qu'ils sont, les ennemis ? C'est incroyable, ça. Après, je sais pas sur quelle planète je vais aller. Je vais être honnête, là. Ce que je suis en train de faire en ce moment, ça m'ennuie grave. Désolé. Mais c'est... Si vous avez une idée de quelque chose qui pourrait être... Genre... Voyez ? Genre intéressant. Vous me le dites. Parce que là... Voilà. J'ai envie de me coller une balle. Tellement ce qui se passe à l'écran, c'est... Vous voyez ? Euh... Mais ouais, faudrait que je fasse quelque chose qui soit pas non plus trop plein d'action. Parce qu'il faut quand même que j'arrive à réfléchir en même temps. Si c'est trop compliqué. Je connais Cyprien Gaming, je ne suis pas abonné et je n'aime pas Cyprien Gaming parce que je n'aime pas Squeezie. Je connais... Essayer de pas poser des questions qui disent « Est-ce que tu connais ? » Suivi d'un nom de chaîne qui est connu par tous. Ce serait sympa parce que vous allez avoir la même réponse. Oui. Ce qui est logique. Voilà. Je troll pas les joueurs, je suis un enfoiré. On est sur un serveur de roleplay en plus. Les gens sont gentils sur ce serveur. Après, quand t'as dépassé le niveau 10, ils disent que ça te faut l'extension. Quoi ? Ça n'a aucun sens, Julien. Tu peux aller jusqu'au niveau 50 gratuitement. Tu peux demander aux gens dans le chat. Aldazic, il joue Gratos, il est niveau 50. Il a des sabres laser. Il a eu beaucoup de sabres laser. Qu'est-ce qu'on fait déjà ? J'ai encore oublié, putain. Vous voyez à quel point elle est chiante, cette mission. Il fait yes, ça infecte. Je n'ai personne sur d'autres serveurs. Que penses-tu de Sifano ? Je connais de nom. Je sais que son image de profil, c'est un personnage Minecraft avec une poiffure des mots. Mais je ne sais absolument pas ni son âge, ni le contenu de sa chaîne. Donc, voilà. J'imagine qu'il doit faire des vidéos sur Minecraft. S'il ne fait que de ça, par contre, c'est triste. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas original. Il y a certains d'entre vous qui l'ont déjà dit dans le chat et dans des commentaires sur des vidéos. Et vous avez raison, ce n'est absolument pas original de faire du Minecraft. C'est ce que la totalité de la planète fait. Et il n'y a pas une seule chaîne de let's play au monde sur YouTube, qu'importe la langue, qui n'est pas fait au moins une vidéo sur Minecraft. Tellement c'est saturé, Internet, de vidéos sur Minecraft. Un fait. Pour l'extension, machin. Je ne sais pas de quoi tu parles malheureusement, Julien. C'est ça le problème. Tu ne pourras pas aider ça en m'expliquant plus. Je ne sais absolument pas. Malheureusement. Il faut que tu vérifies sur Internet. Parce que je ne vais pas être d'une très grande aide. Bon, il y en a qui sont en train de faire la mission en place, donc c'est plutôt cool. Est-ce que tu as déjà une... Non, je n'ai jamais joué à une tilldown, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un ordinateur de merde, donc par déduction, je n'ai jamais joué à une tilldown. Et ça s'écrit D-A-W-N. Je crois. Dawn, quoi. C'est le coucher du soleil, je crois. Ouais, jusqu'au coucher du soleil. Qui s'appelle comment, d'ailleurs ? C'est le crépuscule. Je crois. Putain, ça par contre, je n'en sais rien. Ça, vous voyez. Je suis beau en orthographe, mais après, je suis mauvais en... En cerveau. Quoi. Le précommandé... Oh, bordel, Team Knight. T'es un gros malade, toi. T'as précommandé... T'as précommandé un jeu de merde. C'était quoi, déjà ? C'était genre... Ah oui, c'était The Division, là. Il y a Ubisoft qui a menti à tous ses fans. Il y a un milliard de glitchs dans ce jeu. Le scénario, il est miteux. Et absolument, ben, nul. Et pas original. Non, mais c'était nul, quoi. Le Division, il était nul à chier, quoi. Ils ont arnaqué tout le monde. Le combat, il est répétitif et mauvais. Les boss, ils puent la merde. Et t'as quand même précommandé le jeu. Et là, maintenant, tu vas précommander d'autres jeux sans savoir exactement ce qu'il y a dedans, ni si c'est bien, ni s'il y a des bugs. Parce que ça, tu ne peux pas le savoir, malheureusement, Team Knight. Tu ne peux pas le savoir, malheureusement, Team Knight, s'il y a des bugs ou pas dans le jeu, tant qu'il n'est pas sorti. Ce qui veut dire que c'est pour ça, en fait, qu'il ne faut jamais précommander des jeux. Simplement parce que tu ne sais rien des jeux, à l'avance. tant qu'ils ne sortent pas. Donc, voilà. Until Dawn, je ne dis rien, mais c'est une exclu de la PS4. Ah bah, en plus, voilà. Si je vous ai dit, en plus, que je n'ai pas de console, c'est encore pire comme question. Non, mais un placement de produit, ça se fait que quand une personne vous paye... j'essaie de suivre en même temps le chat, c'est vraiment compliqué. Est-ce que là, elle est mort ? Mais... Est-ce que tu vas... Quoi ? Attends. Il fait aussi des jeux Nintendo. D'accord. Il est partenaire avec Nintendo. On ne peut pas faire des vidéos Nintendo sur YouTube si on n'est pas partenaire avec eux. Donc, on en était où avec tout ça ? Moi aussi, j'avais précommandé Batman Arkham Knight. J'ai toujours 0h de jeu dessus. Il ne marche absolument pas. Il y a 3 000 tonnes de bugs dedans. Je vais sûrement me le faire rembourser parce que, heureusement pour moi, je l'ai acheté sur Steam. Et comme je n'y ai pas touché, je peux me faire rembourser. Parce que c'était l'arnaque totale. Plus jamais je précommande des jeux. C'est à cause de ce jeu-là, principalement. C'est débile de précommander un jeu. Débile. Vous faites entuber, mais tellement fort. Tellement fort. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous donnez de l'argent à quelqu'un avant même qu'il vous présente son produit. C'est comme, « Eh, qu'est-ce que tu veux manger ? » « Je veux manger, genre, une pizza. » Tu n'as même pas le temps de dire ce que tu veux dans la pizza. On te dit juste que tu vas manger une pizza. Tu vois. Tu ne sais même pas si elle est bonne, dégueulasse, si elle est cuite, pas cuite. Et tu payes d'avance. Et ensuite, tu reçois la pizza. Et ils te disent, « Eh, mais non, mais on ne rembourse pas, ma gueule. » Tu as payé pour la pizza. C'est fini. Et ce que vous faites, c'est inciter les compagnies de jeux vidéo à continuer à faire de la merde. Parce qu'ils savent que, quoi qu'il arrive, vous allez précommander comme des cons. Ils vont avoir plein de pognon. Et c'est tout ce qui importe pour eux. Il ne faut pas se leurrer. Sinon, il y aurait un scénario beaucoup plus intéressant dans The Division. Surtout que c'est un jeu de Tom Clancy. Et tous les jeux de Tom Clancy, ils ont un bon scénario. Celui-ci, il n'en a aucun, quoi. C'est vide. On ne se rappelle même pas du nom des personnages qu'il y a dedans. Tu es là, genre, « Ah, c'est quoi ton personnage préféré ? » Le mec avec la barbe, machin. Ouais, c'est quoi son nom ? Ah, ben, je n'en sais rien. Eh, ben, voilà. Pourtant, un jeu comme Half-Life, vous allez vous rappeler du nom de tous les personnages, qui est sorti il y a un milliard d'années, parce que le scénario est intéressant. C'est triste, quoi. Eh, ça brille. Je vais le ramasser. Je vais le ramasser maintenant. Je vais le ramasser maintenant. Non, je suis sur Battle Meditation. Je ne crois pas l'avoir écrit dans la description de la vidéo, malheureusement. Non, je ne l'ai pas écrit. Je ne le crois pas. Désolé. Mais ouais, c'est Battle Meditation. C'est le serveur français, jeu de rôle. Tes sabres lasers, je les ai fabriqués. Parce que j'ai fabrication de sabres lasers. Eh, il avait un casque, lui. Un casque qui n'avait pas l'air trop mal. Je vais voir ce que ça donne après. Un let's play sur Pokémon. Pas un let's play, je ferai un live. Il faut que j'explique tout ça. Il faut que je vous explique. J'ai perdu tellement de temps. Je suis vraiment désolé dans cette vidéo. J'espère que les gens qui regardent ça en rediffusion, ils n'ont pas déjà arrêté la vidéo. Parce qu'il faut vraiment que je parle de tous ces sujets. Ça va être un petit peu difficile. Aussi. Je n'ai pas de musique préférée. Chanteur préféré, ça a été, ça et ça sera toujours David Bowie. Voilà, depuis que je suis né. Ce qui est assez marrant. Mais, je n'ai pas de musique préférée à part entière. J'aime beaucoup le truc. Détruire la navette 1 et 2 à l'atterrissage. Quoi, je ne l'ai pas fait, ça ? Ah, il crève. Voilà. Ah ben, super, il y a un bug. Regardez ça, c'est magnifique. 2016, les amis. Et oui, d'ailleurs, je vais parler d'un truc que Mr.H avait dit là tout à l'heure. Bam. Comme ça, c'est fait. Je vais en parler maintenant. Avant le live, quand je me suis connecté, je me suis rendu compte que la guilde ne m'appartenait plus. J'ai vérifié sur Internet pourquoi. Et apparemment, il y a un bug qui fait que si vous n'êtes pas connecté depuis un petit moment, genre la guilde, elle est donnée à un autre personnage. le plus haut rang de votre guilde. Voilà. Le plus haut rang, c'était Basile. Donc, c'est pour ça que la guilde appartenait à Zadog pendant un moment. Apparemment. Et, euh... Ouais, le truc, c'est que j'étais connecté, quoi. Je veux dire, euh... J'étais connecté il y a un mois, également il y a deux semaines. Donc, je ne vois pas le problème, en fait. Vous voyez ? Et donc, la guilde ne m'appartenait plus. Donc, je ne sais pas... C'est un bug. Voilà, c'est un putain de bug. Et donc, au final, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, avant le live, j'ai demandé à MrH, à Aldazic, donc, de se connecter, fuck, de se connecter pour, ben, me refiler la guilde, quoi. Bon, là, comment on fait ? Voilà, ça. Je me suis rendu invisible. Et là, je ne suis plus invisible pour une raison obscure, c'est génial. Je ne sais pas si vous êtes encore en vie dans le chat, parce que j'envoie plus de messages depuis le dernier message de Julien, c'est génial. Donc, dites-moi si vous êtes en vie dans le chat, s'il vous plaît. Que je sache si je parle à des gens ou à moi-même. J'allais vers là-bas. Ils sont toujours en train de me poursuivre, les ennemis. Ils en veulent. Ils vont arrêter, là. Voilà, c'est bon, ils vont arrêter. Parfait. Comme ça. Voilà, mais ouais, j'avais plus... J'étais plus chef de la guilde, donc... Donc, je me suis remis chef de la guilde. Voilà. Merci à MrH, quoi, d'avoir été là. Voilà. Là, d'accord, il y a un décalage. Et vous n'êtes pas super... Super, comment ? Vous êtes un peu amorphes, là, en ce moment. Comme moi, quoi. Sauf que moi, je parle non-stop. Mais, ouais, si vous avez des trucs à dire, vous tapez les, hein. Genre, voilà, quoi. Donnez votre avis, faites des trucs. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on soit nombreux. Et ça me stresse. Comme d'hab. Ils ne se font pas d'argent, DarkHadro. Les gens qui mettent des musiques de films sur YouTube, ils ne se font pas d'argent. Zéro. Ils sont immédiatement réclamés par les compagnies musicales. Donc, ils ne risquent pas de se faire de l'argent sur les musiques des autres. Voilà. Tortue Ninja sur Ness. Parce que je n'ai pas de Ness. Et parce que je ne suis pas... Tortue. Ouais. Je ne sais pas, des fois, il y a des questions que vous posez, les mecs. Je me demande si... Si c'est juste pour remplir le chat parce que juste avant, j'ai dit que c'était un peu vide ou parce que vous ne savez pas quoi dire. J'en sais rien, en fait. J'espère que vous ne pensez pas que c'est des questions sérieuses sur Ness. Je ne suis même pas sûr que ça... Je suis sûr qu'une Ness, ça coûte plus cher qu'une console normale, en fait. Quand le million d'abonnés... Quand YouTube arrêtera de mettre Squeezie en promotion numéro 1 du gaming. Le gaming français, ce n'est pas Squeezie. Le gaming français, c'est n'importe quelle autre chaîne qui fait de véritables commentaires. N'importe laquelle. J'en ai même vu que je n'aime pas et qu'ils font des bons commentaires. Donc, voilà. Tant qu'il y a toujours quelqu'un en tête, c'est comme côté américain, il y a PewDiePie qui est en tête. Et ça fait que... Avez-vous besoin de soins médicaux ? Les gens qui font des vidéos sur des jeux vidéo, ils ont du mal. C'est pour ça qu'en ce moment, j'essaie de faire des trucs que j'aime bien. Je vendrai ça après. Sérieux, ça m'ennuie, là. Il faut que je fasse des choses, là, les mecs. Il faut que je fasse des choses, là. Si vous avez des idées, allez-y, balancez. Parce que là, je suis littéralement en train de me paralyser sur place dans la vraie vie devant mon ordinateur tellement je me fais chier, là. Il faut qu'on fasse des trucs, des trucs intéressants. Je ne vais pas aller chercher les deux navettes parce que j'ai la flemme, ça me fait chier. Et je ne sais pas. Voilà. Donc, si vous avez des idées, allez-y, des idées intéressantes. Ce serait cool. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse faire des zones litigieuses avec les deux personnes qui sont niveau 32 et 29. La dernière fois, on a essayé. Oh, vous êtes sérieux ? La cerf noire, les mecs. Vous voulez que je m'ouvre les veines ou quoi ? Vous n'arrêtez pas de me demander tout le temps les mêmes. La cerf noire et l'autre. Les premières idées, quoi. Celles qui sont nulles. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas. Au pire, je peux changer de jeu aussi. Vraiment. Parce que là, sérieusement, je ne sais pas quoi faire. Mais je regarde encore ce que vous avez dit. Le live et jusqu'à quelle heure ? Je n'en sais absolument rien. Tant qu'il y a des questions, tant que j'ai des trucs à dire. Je n'ai même pas fini en plus. J'ai un truc important à vous dire. Mais ça va mettre du temps. Parce qu'il faut que je me prépare à le dire. C'est chiant. Le meilleur. Non, non. Ce n'est pas moi le meilleur gamer, par contre. La meilleure. Il ne faut pas déconner, quoi. Je veux dire, sinon, je n'aurais pas genre 200 vues sur toutes mes putains de vidéos, quoi. Non, il y a beaucoup de chaînes qui sont bien et qui ont beaucoup de vues. Voilà, quoi. Et c'est ces chaînes-là qui méritent. Il y a même des chaînes qui ne sont pas connues et qui sont meilleures. Mais comme elles ne sont pas connues... Voilà, quoi. Non, le boss sur Tatooine, il était infaisable, Julien. Infaisable. On l'a fait la dernière fois. On était 1000. 1000 contre le boss. Voilà. En plus, Tatooine, je n'ai pas envie de repéter un câble avec tout ce sable, là. La quête histoire, c'est mort. J'ai déjà expliqué, Dark Full PVP, que j'essaie de faire quelque chose de très, très, très... Si tu as vu le dernier épisode que j'ai fait de Star Wars The Old Republic, tu sais très bien que le prochain, il ne doit pas ressembler à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire rien. Il ne faut absolument pas. Il faut que, quand je démarre le chapitre 2, il soit bon. Il ne soit pas nul à chier. Vous voyez ? Ta, ta, ta. Continuez l'histoire. Non. C'est incroyable. Je fais des montages très, 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 très... Je suis très content du dernier épisode du premier chapitre que j'ai fait de Star Wars avec Kiwin. Très, très, très content de cet épisode que j'ai fait. Voilà. Il y a même quelqu'un qui parle anglais, qui l'a regardé en entier, qui n'a rien compris à tout et qui m'a dit que c'était bien et j'étais content. Voilà. Donc, je ne vais pas passer de dernier chapitre, de dernier épisode du chapitre 1 qui était super à ça, là. Il ne se passe rien. Voilà. Ne parlez pas, ne spoilez pas, ne faisiez rien de spoil, de machin, de... Je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Normalement, si vous êtes des êtres humains avec une âme, vous devriez savoir au fond de vous que spoiler quelque chose, peu importe ce que c'est, c'est mal. Donc, pour ceux qui savent des choses sur des choses, vous gardez ces choses dans votre tête. Je vais me retéléporter à mon vaisseau parce que ça me stresse cet endroit de merde. Dark Hadroo, comme j'ai déjà dit à quelqu'un d'autre, à Team Knight, je pense, si tu me dis est-ce que tu connais, tu sais, ce genre de question, est-ce que tu connais, suivi du nom d'une chaîne qui est connue, c'est autant me poser une autre question parce que tu vas tout le temps, je vais tout le temps te répondre oui, quoi. Donc, oui, la réponse à ta question, évidemment, c'est oui, comme à toutes les autres questions qui commençaient par tu connais. Le truc, c'est que quand je vous ai demandé ce que vous vouliez voir, il y a certains d'entre vous qui marquaient plusieurs fois la même réponse, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui sont en train de voter pour Warframe, alors qu'en fait, non. Donc, salut Malvin, désolé, je t'ai pas vu, je t'ai vu un peu en retard. C'est pas comme garder un secret d'Arcadrou, si tu dis garder un secret dans le sens comme une bonne chose, genre garder un secret, quoi, c'est ouais, si tu parles de ça comme, tu sais, quand tu gardes un secret mais que t'es tellement une personne diabolique qui devrait absolument mourir sur place que tu ne peux pas t'empêcher de dire ce secret aux autres, là, ouais, non, non, c'est... En gros, quand tu as vu quelque chose et que t'as envie de le spoiler et que tu dis, parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit plusieurs fois, genre, sur Star Wars, pendant que je jouais, il y a des gens dans le chat qui me disaient « Ah, vas-y, est-ce que je peux te spoiler ? » J'étais là, genre, vous pouvez pas, genre, vous retenir, prendre une inspiration et, genre, arrêter, parce que c'est pas un sentiment physique qui vous empêche de respirer. C'est ne pas spoiler et garder ces informations pour vous, ça devrait pas vous faire souffrir physiquement ni mentalement, sérieux. C'est tellement simple. Vous y réfléchissez, vous vous dites « Hé, ça n'a aucun sens que je respire mal en pensant à ça. » Et hop, ça y est, c'est fini. Vous ne spoilez pas. Donc, au final, voyons un peu tout ça. Donc, à partir de, du commentaire de Dark Hadrou qui me parle de Didi Chandoubi, oui, je trouve sa chaîne originale. À partir de son commentaire à lui, vous allez écrire une seule fois, de façon à ce que je compte pas plusieurs fois, voilà, parce que je suis pas forcément, je suis un peu à l'ouest. Écrivez ce que vous voulez voir là, maintenant, tout de suite. Ça peut être ce jeu, ça peut être un autre jeu et vous l'écrivez qu'une seule fois. Voilà, dans Team Knight, c'est déjà fait, il a écrit « Joua Warframe ». Voilà, c'est déjà fait, le réécrivez pas une deuxième fois. Super Roi, j'imagine qu'il veut jouer à Star Wars, même si je sais plus quoi faire sur ce putain de jeu, sérieux. Warframe, Star Wars. donc il y a deux Star Wars et de Warframe pour l'instant. C'est histoire de savoir ce que je dois faire, parce que là, sérieusement, je suis physiquement en train de souffrir. Encore un Star Wars. Garry's Mode, ça ne fonctionne pas, Melvin. Je sais pas si t'étais là pendant les autres live streams, mais Garry's Mode, quand je filme, ça fonctionne pas à cause du lag de Garry's Mode lui-même. plus, je sais pas pourquoi, mais ça veut pas. Donc je ne peux pas le filmer ni le live visé. Voilà. Quand je dis filmer, en général, ça parle de live aussi. Warframe aussi, donc il y a combien ? Il y a trois, il y a quatre Star Wars et trois Warframes. Et un autre Warframe, ça fait quatre Warframes et quatre Star Wars. Il y a quelqu'un qui dit que Warframe, c'est de la merde. Donc j'imagine que c'est SuperWat et la même personne qui met des j'aime pas sur mes vidéos de Warframe sans dire pourquoi. Peut-être. Comme personne me dit pourquoi il y a des j'aime pas sur certaines vidéos, j'essaie de deviner qui c'est en fait. Maintenant. Skyrim, ouais, non, mais il n'est pas installé sur mon ordinateur, donc non, non. Et puis, je n'ai pas installé de mode non plus, je ne sais pas. Je préviens en général quand il y a un nouveau jeu sur la table, j'en parle, quoi. Je n'ai pas à parler de... Maintenant. Je connais ton nom de famille et ton prénom. C'est très bien, Tim Knight, sauf que si tu les marques dans le chat, tu seras banni, en fait. Parce que je les ai... Surtout mon nom de famille, en fait. C'est banni du chat. Donc tu ne pourras pas les écrire, sinon soit tu seras banni pendant cinq minutes, soit tu seras peut-être banni à vie. J'en sais absolument rien. Je ne sais pas comment marche le bannissement automatique par rapport aux mots qui sont tapés dans le chat, quoi. Donc voilà. Accès au coffre de guilde pour les non-abonnés, malheureusement, non. D'ailleurs, pour ceux qui nous ont rejoints, je vais encore retaper la même question. Elle est sérieuse, cette question. Pour ceux qui ont déjà répondu, ne vous emmerdez pas à répondre. Voilà. Parce que c'est une personne qui était là pendant le premier live de Star Wars et j'aimerais bien que cette personne se repointe. Voilà. Parce que cette personne était là. Et ça me stresse. Ah, voilà. Donc Super Roi, c'est parfait. Voilà. Super Roi, c'est le genre de personne qui sait comment ça fonctionne, YouTube. S'il voit marqué Warframe et qu'il n'aime pas Warframe, il ne clique pas sur la vidéo pour ensuite se plaindre. Il ne la regarde simplement pas. Et c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'était plaint sur le dernier live de Star Wars The Republic qui avait dit « Ah, c'est trop long. » Mais c'est déjà écrit avant que tu cliques dessus, en fait, combien ça dure. donc tu n'as pas vraiment le droit de te plaindre et encore moins de mettre un « j'aime pas » parce que tu t'as cliqué dessus et c'est con. Ah, fuck. Donc, il y a égalité là. Il y a égalité Warframe et Star Wars. Je ne sais pas qui c'est qui n'a pas encore voté. Mais il y a égalité Warframe et Star Wars. Ah, mais oui, c'est Hansel qui n'a pas encore voté. Tu as déjà voté, tu me n'as pas. Il y a un sport. Quatre Warframe, quatre Star Wars et un sport. Et Hansel, il ne sait pas. Hansel, il ne sait pas, malheureusement. Oh, fuck. Swator, c'est intéressant quand on est tous au level. Exactement, Mr. H. C'est ça, le problème. C'est qu'il y en a qui sont au niveau 32, 29, tout ça. Et ça fait que quand on veut faire des alertes autres que la toute première saloperie de... zone litigieuse, pardon. Autre que la première zone litigieuse du jeu. Ben, on ne peut pas parce qu'elles sont au niveau 65 ou je ne sais pas quoi. Elles sont méga au level. Et donc, si vous n'avez pas au taquet de sorts différents et une bonne armure, vous êtes baisé, quoi. C'est très, très génial. Un nouveau perso ? Je ne sais pas. Vous voulez que je fasse un nouveau perso, c'est ça ? Je ne sais pas vraiment ce que je préfère, Hansel, parce que je me fais yach, en fait. C'est ça, le problème, tu vois. Parce que j'essaie de trouver quelque chose à faire. Le problème, c'est que c'est répétitif, ce que je fais, là. Et ça me stresse un peu, quoi. Ça va sûrement être la même chose avec Warframe. Ça va être très répétitif. Et malheureusement, voilà, je suis vraiment désolé. Vous avez choisi ce jeu-là et plutôt que de dire « Ah, ben non, je vais jouer à un autre jeu, lol. » Ben non, à la place, j'ai choisi quand même de jouer à celui-là, alors que je n'étais pas vraiment sûr de le sentir. Au final, je ne le sens pas, je n'ai pas trop envie de... et voilà, c'est... Mais ouais. 1, 1, 1, 1. Je ne sais pas quel jeu entre... Mais ce qui est chiant, c'est que vous votez tous pour ces deux-là et je ne suis pas sûr de vouloir jouer à aucun des deux, en fait. C'est ça qui est... Je n'en sais rien, je n'en sais rien, les mecs. J'ai déjà dit « Super-Roi », tu étais déjà là quand je l'ai dit. Ah, Battle Méditation, Battle Méditation, serveur français, jeu de rôle. J-D-R, ça s'écrit. F-R-J-D-R, c'est Battle Méditation. Battle Méditation. Voilà. En Europe, évidemment, parce que serveur français, logique. XCOM, il y a un XCOM, mais... Ta-ta-ta-ta, j'essaie de lire un peu tout. OK, cool. Le truc, c'est que là, en fait, plus j'attends et plus il ne se passe rien à l'écran, c'est incroyable. À chaque fois, je fais la même erreur et puis après, il y a des connards qui mettent des pouces rouges sur la vidéo parce qu'ils ne sont pas contents. C'est déjà la vidéo, c'est un live non édité. Donc, de base, je ne vois même pas pour y avoir des pouces rouges après. Il peut y avoir des pouces rouges pendant. Ça, je suis d'accord. Il peut se passer quelque chose que vous détestez à l'écran et tout d'un coup, vous décidez de... Voilà, quoi. Mais... Mais sérieux, quoi. Quand il est disponible après à re-regarder, s'il y a des gens qui n'aiment pas, tant pis pour eux, quoi. Je veux dire. Voilà. Toujours personne, d'ailleurs, dans le chat. Salut, Darklican. Toujours personne, d'ailleurs, dans le chat qui connaisse cette personne-là. Mister Chorus. Ce serait tellement géné... Ouais, mais oui, il y a déjà un pouce rouge. Évidemment qu'il y a déjà un pouce rouge. Évidemment. Évidemment qu'il y en a déjà. C'est vrai, quelqu'un qui n'a pas aimé mon opinion, ça, encore. Quelqu'un qui n'a pas aimé le fait que je sois un peu énervé aujourd'hui. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi. Je vous expliquerai plus tard. Mais ouais, putain, à chaque fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a toujours des pouces rouges, les mecs. Toujours. Toujours des putains de pouces rouges. Il n'y a aucun endroit intéressant à aller visiter. Ça me fait chier. Je ne sais pas trop quoi faire. Donc, on va, on va, on va, on va, on va, faire, il y a deux pouces rouges. Mais, il y en avait un il y a deux secondes. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a, il y a une, il y a des gens qui sont en train de péter un câble là. Vous vous rendez compte que j'essaie de réfléchir à quelque chose pour vous faire plaisir là. Vous montrez là maintenant tout de suite. Je suis en train de réfléchir en live. Je sais que c'est difficile à croire, mais ceci est en live. Ce qui veut dire que tout ce que je fais, y compris réfléchir et y compris faire des trucs humains comme réfléchir un peu trop longtemps, c'est normal, c'est en live. Mais évidemment que ça rage. Tu dis que certains respectent pas ton opinion mais respectent la nôtre. C'est pas une opinion de mettre un j'aime pas sans me dire pourquoi. Mais je vous ai pas demandé. Ouais, c'est ça le truc en fait. Vous voyez, le truc c'est que non, y'a pas deux connards, y'a deux personnes qui ont mis des j'aime pas. Y'a que un pouce rouge en plus. Donc voilà, comme quoi. Mais c'est pas ça que je disais. C'est pas des connards les gens qui mettent des pouces rouges. C'est pas ça que je dis. On va parler de ça. Tiens, voilà. De toute façon, c'est un vlog slash FAQ. Donc ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est complètement inutile. Je devrais arrêter de courir dans tous les sens et ne pas savoir ni quoi dire ni quoi faire. Mais tout simplement me concentrer sur l'une de ces deux choses. Je vais me concentrer sur dire. Voilà, comme ça, ce sera un petit peu plus simple pour vous de... Voilà, ce sera plus intéressant parce que je dirai des choses plus constructives sans me concentrer sur ce qui se passe à l'écran. Voilà. Donc on va parler de ça si vous voulez. En général, quand quelqu'un met un j'aime sur la vidéo, ça... Il a aimé la vidéo. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. S'il veut me dire exactement pourquoi, il peut le dire dans les commentaires, tout ça. Si quelqu'un, ni il aime, ni il n'aime pas, il peut me donner ses critiques dans les commentaires, voilà. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Tout le monde a son opinion personnelle. Tout le monde peut la partager dans les commentaires. S'il y a des trucs que vous regardez, par exemple, que vous aimez certains trucs mais pas d'autres, vous voyez le genre ? Ça, c'est arrivé. C'est arrivé très rarement, mais c'est arrivé parce que malheureusement, les gens qui ont une opinion qui est soit mitigée, soit négative, ils n'écrivent jamais cette opinion-là dans les commentaires. Et c'est ça, le problème que j'ai avec la chaîne. Et si je me plains, c'est qui d'ailleurs qui parlait tout à l'heure ? C'était, je crois, Mr Laurent. Mais, si je me plains, si vous voulez, c'est parce que la chaîne a 4 ans. Et depuis 4 ans, je n'ai vu qu'un seul commentaire négatif sur la chaîne. Ce qui veut dire que tous les pouces rouges depuis 4 ans, il doit y en avoir énormément d'ailleurs, si on les additionne tous, c'est autant d'opinions qui n'ont pas été dites sur toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début de la chaîne. Et il n'y a qu'une seule personne qui a été assez sympathique pour écrire une opinion construite en expliquant pourquoi cette personne n'aimait pas la vidéo. Et je l'ai même remercié. Et je peux vous dire que ça fait super bizarre de remercier quelqu'un qui critique votre travail. Et pourtant, j'ai... ça ne me fait rien. Je veux dire, je suis content quand je vois ce commentaire, même si c'est une critique. c'est une critique construite, c'est quelqu'un qui m'explique pourquoi il n'aime pas la vidéo. Et c'est génial. C'est pour ça que je m'énerve quand je vois des pouces rouges sans raison. Parce que... Ben... Parce que les gens, ils cliquent juste sur le pouce rouge et ils se cassent et ils ne disent pas pourquoi. Ce qui fait que moi, de mon côté, je n'ai pas de feedback, je n'ai pas d'opinion précise par rapport à ce pouce rouge. Donc ça peut être tout. Ça peut être... Si je montre ma tronche, ça peut être ma tronche. Sinon, ça peut être ce que je dis. Ça peut être une opinion. Laquelle ? Je n'en sais rien. Ça peut être la façon que j'ai de parler. Ça peut être des mots que j'utilise ou que je n'utilise pas. Ça peut être quelque chose que j'ai dit pendant trop longtemps ou que je n'ai pas assez dit. Ça peut être quelque chose où j'ai rigolé et il y a quelqu'un qui n'aime pas le fait que j'ai rigolé. Ça peut être la musique. Ça peut être comment j'ai édité la vidéo. Ça peut être le début de la vidéo. Le milieu. Ça peut être la fin. Ça peut être tout et n'importe quoi, les mecs. Et juste un pouce rouge, directement, tout ce que je viens de dire, ça rentre dans ma tête en mode est-ce que c'est l'un de ces trucs-là et je pète un câble. Voilà. Parce que ça fait quatre ans et personne, jamais, ne me met un seul putain de commentaire en me disant à part cette seule personne qui l'a fait et qui est d'ailleurs un abonné qui regarde les vidéos régulièrement et qui aime bien le reste. Mais voilà. T'as mis un pouce rouge parce que je ne fais pas Warframe. Donc tu détestes la totalité du live, y compris le fait que ce soit un vlog et une FAQ et donc toutes mes opinions juste parce que je ne joue pas au jeu que tu n'arrêtes pas de me demander depuis trois jours. Tu vois, il y a des gens aussi qui ne comprennent pas en fait, qui ne comprennent pas à quoi servent les pouces rouges non plus en fait. C'est ça qui est dommage. C'est ça le problème. Donc ça, ce n'est pas super Team Knight de ta part. Voilà. Tu le savais peut-être pas mais les pouces rouges ça ne sert pas à quoi. Voilà. Mais ouais. Moi, parce que je ne te connais pas, j'aime pas le live. Ad. Donc toi, t'as mis un pouce rouge aussi Ad parce que tu ne me connais pas. Donc ça veut dire que chaque personne dans la rue que tu croises tous les jours, tu les détestes aussi. Genre toutes, sans exception. Tu détestes tout le monde sauf les personnes que tu connais. Et là, tu as une opinion soit neutre, soit positive. Voilà, le truc, Natleb, justement, c'est ça. C'est que quand tu mets un pouce rouge, ce serait sympa au moins que tu dises à la personne pourquoi tu n'aimes pas son contenu. Ce serait sympa. ceci est un vlog slash FAQ pour ceux qui se demandent pourquoi je suis toujours en train de parler de ça. Un vlog, en général, c'est une vidéo dans laquelle quelqu'un parle soit de lui, soit d'un sujet qu'il a choisi. Et une FAQ, c'est une vidéo dans laquelle quelqu'un répond aux questions d'autres personnes. Et comme ça, c'est les deux. J'ai le droit de faire les deux dedans. Voilà. Mais ouais, pour ceux qui... Je ne comprends pas. Ouais, mais ça reste quand même un vlog slash FAQ, Team Knight. Je veux dire, tu vois bien que là, en ce moment, je ne suis pas du tout en train d'utiliser le jeu. Je suis en train de vous parler, quoi. Et ça reste quand même du contenu de vlog slash FAQ, quoi. Je pourrais remplacer ça par ma tronche. Bon, je ne suis pas présentable, donc je ne le ferai pas. Je pourrais remplacer ça par des chats qui dansent. Ça ne changerait rien. Ce serait quand même un vlog slash FAQ parce que le contenu principal, c'est le vlog, donc les idées que j'ai envie de vous partager et la FAQ, les questions et les réponses. Voilà. Et en plus, vos questions s'affichent sur l'écran. Donc, voilà. Et parce que je n'aime pas tes lives. Mais tu peux élaborer, Ad. Tu pourrais élaborer le truc. C'est ça que j'essaie d'expliquer, en fait, à un peu tout le monde, Ad. C'est parce que... D'accord, tu n'aimes pas mes lives, mais pourquoi ? C'est ça, le principe de ce que je dis, en fait. C'est si tu as une opinion, il faut l'expliquer. Tu ne peux pas juste dire j'aime ou j'aime pas sans expliquer pourquoi. Tu vois ? Et s'il te plaît, super roi, langage, on ne demande pas aux gens de s'en aller juste parce qu'ils ont une opinion différente à la tienne. Pareil pour toi, Darkful PVP. vous l'avez énervé. Voilà. Vous l'avez énervé. Maintenant, il écrit avec des chiffres. Voilà. GG. Voilà. Mr. Laurent, tu as raison. Mr. Laurent a raison. Mr. Laurent a compris ce que j'explique depuis 20 minutes. quelqu'un a une opinion, il s'exprime. Voilà. Voilà. Pareil pour Natlub, il a compris aussi. Essayez d'être attentif à ce que je dis. Je ne parle pas juste pour faire passer le temps. Voilà. Après, Team Knight, tu n'es pas... Le truc, c'est que Team Knight, tu aimes peut-être bien le contenu de la vidéo, genre ce que je dis ou des trucs comme ça, ou le fait que ce soit une FAQ, mais tu n'aimes pas Star Wars. Et donc, tu as mis un j'aime pas parce que tu n'aimais pas Star Wars, même si la vidéo n'est pas par rapport à ça, mais tu veux mettre un j'aime à la place. Tu peux aussi ne rien mettre. Je veux dire, tu aimes un truc, mais tu n'en aimes pas un autre. Tu t'es bien expliqué et tout, je ne vois pas pourquoi tu ne mettrais ni un j'aime, ni un j'aime pas à Team Knight. Voilà. Il s'est cassé, je crois, la ad. Vous l'avez, vous l'avez, parce que le truc, c'est que le chat, il est en retard et tout. Vous voyez la vidéo en retard de votre côté, ce qui fait que vous avez eu le temps de lui parler en live et de lui dire de dégager. Et comme moi, je, comme moi, je n'arrive que 30 secondes après avec le décalage, il s'est cassé. Malheureusement, voilà. Fuck. Je n'ai pas l'équipage entier, Melvin, malheureusement. Je n'ai pas l'équipage entier, donc ça ne va pas être très intéressant. Il y a quelqu'un qui me demande si je suis toujours en live. Le truc, je vais lui répondre. Donnez-moi deux secondes, les gens. Voilà. Wep. Bam. Je vais bouger ça. Voilà. ta façon de faire la mission. Ouais, mais le truc, c'est parce que j'ai déjà expliqué, si tu veux, add, là, dans ce live, que je joue à ce jeu-là parce que les gens ont voté en majorité pour que je joue à ce jeu-là. Le truc, c'est que je ne me sens pas trop aujourd'hui, en fait. Voilà. Je comprends pourquoi tu n'aimes pas, c'est parce que c'est chiant et je suis d'accord avec toi. Je me fais moi-même chier littéralement, là. Donc, c'est pour ça que je me suis posé deux secondes pour parler parce que j'en avais marre et là, il faut que je fasse des trucs, que je trouve quelque chose à faire. Je vais changer de personnage, peut-être, et puis faire des trucs de temps en temps, comme ça, je vais me balader ou je ne sais pas quoi. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir continuer à vous parler et tout. Donc, voilà. C'est en train de charger, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est en train de charger. Mais ouais, on va attendre encore que ça charge, comme ça, au moins, mon cerveau, il va pouvoir charger aussi pour savoir de quoi je voulais parler ensuite. putain, je suis sûr que j'ai oublié de le partager sur Facebook, moi, le live aussi. Il fallait que je crée un événement et j'ai oublié de le faire. Je suis très intelligent. Voilà, donc, pourquoi je suis vénère ? Ça va être le truc... Il y a suffisamment de gens au moins, il y a tout le monde qui est encore là ou pas ? Combien vous êtes à regarder le live, tout simplement ? Dites-moi combien il y a écrit de gens qui regardent le live. Parce que là, le sujet de pourquoi je suis vénère aujourd'hui, j'aimerais bien genre qu'il y ait beaucoup de gens pour pouvoir justement en parler au plus de gens possible, tout simplement. Donc, 18, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, je vais en parler tout de suite, donc rester. Voilà. Je vais changer de perso, je vais prendre n'importe qui, je vais prendre Madame la Pirate, allez, allez, entre 18 et 20, yolo, tu devrais faire un live avec les abonnés, il y en a qui seront contents et pas contents. C'est ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, le live avec les abonnés, je fais un live sur Trove, j'ai fait un live sur ce jeu-là, j'ai fait, il y a toujours des gens qui seront contents et d'autres pas contents, le problème c'est que ceux qui ne sont pas contents ne m'expliquent jamais pourquoi. Mais l'interne à fois avec Star Wars, j'ai pu deviner quand même, même si personne ne m'a dit pourquoi ils avaient mis des j'aiment pas, j'ai quand même deviné pourquoi, parce qu'il ne se passait rien, j'attendais derrière des gens du groupe pour qu'ils viennent jusqu'à moi, pour qu'on faite un boss et c'était long quoi, voilà, comme là par exemple, là ce qui se passe à l'écran, rien, c'est long et chiant, je suis d'accord, que je joue avec vous ou pas, malheureusement, voilà, et plus il y a d'abonnés plus ça lag, en plus avec ce jeu, génial, avec Trove, c'était sympa, vous voyez, c'était rigolo, voilà, c'était le bordel total mais c'était rigolo, j'avais bien aimé Trove, mais ouais, c'est ce que je fais d'habitude, Hades, si tu veux, j'essaie de trouver des trucs, Warframe par exemple, c'est un jeu où on peut jouer aussi ensemble et après, on peut être que 4 au total, voilà, donc ça laisse la place que pour 3 d'entre vous, donc c'est un peu chiant, Samuel, tu étais là pendant XCOM, si je me souviens bien, j'espère que je ne suis pas en train de me gourer, j'ai malheureusement pas une super bonne mémoire Samuel, donc je m'excuse d'avance, voilà, donc c'est encore en train de charger, ouais, c'est génial, j'adore, voilà, ce que vous voyez à l'écran aussi, je demande aux gens de la guilde qui se connectent, s'ils connaissent Chorus, parce que ça me stresse sérieusement cette histoire, ce serait sympa que quelqu'un me dise qui c'est Chorus, mortel, voilà, tatatatatata, tatatatata, on va, qu'est-ce que je fous là moi avec elle, je sais même pas, je sais absolument pas, mais on va se balader avec elle, je vais me casser d'ici par contre, je crois que c'est une planète un peu chelou, vérifier un peu vers là-bas pour voir quelle planète c'est, et voilà, donc vous êtes une vingtaine, donc restez, je vais vous expliquer pourquoi ça va pas super aujourd'hui, d'ailleurs c'est pas qu'aujourd'hui, mais bon, je vais quand même vous expliquer pourquoi je suis vénère de base, voilà, mais, oups, et, oups, allez, tarasse, là, voilà, d'accord, je sais pas ce que c'est comme planète, en plus comme elle est trop loin, elle est un peu pixelisée, c'est génial, oh, il y a la lune qui tourne autour, ok, pourquoi pas, hop, voilà, on va aller voir en bas pour voir, non, je vais pas faire des datacrom, je vais pas faire des datacrom, non, ça va me parler ce truc-là, je vais pas dire que ça me parle, je vais me casser, je suis avec qui là, je suis avec elle, ok, c'est elle en mode soin, elle est en mode soin, ok, cool, on va changer de planète, je vais vérifier mes mails juste avant, voilà, tac, c'est le casque d'HK55, ça pue la merde, évidemment, d'accord, les soldats, pourquoi pas, il y a moyen de me téléporter dans mon vaisseau, peut-être que mon vaisseau est à proximité en fait, maintenant que j'y pense, c'est pas ça, oui, d'accord, cool, passez par là, si je crée un nouveau personnage, malheureusement, super roi, le truc, c'est que, maintenant que j'y pense, ça va être chiant en fait, parce que, parce que, il va toujours avoir, toujours avoir des personnages qui vont me parler, parce que c'est le début de la partie avec un nouveau perso, donc, tous ces nouveaux personnages autour de mon nouveau perso vont pas arrêter de me parler tout le temps, tout le temps, et ça va me déconcentrer, genre énormément, parce qu'ils vont me parler dans mon casque, et moi, je vais essayer de parler en même temps, et je saurais pas quoi répondre à la personne, parce que je vais devoir suivre à peu près 3 ou 4 discussions différentes dans ma tête en même temps quoi, vous voyez, c'est, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader, en fait, si vous voyez, ce que je veux dire, je vais me balader sur des planètes, des planètes peut-être que vous connaissez pas, que vous voulez aller voir, voilà, on peut faire des petites visites de planètes, truc sympa, il y a des planètes connues, il y en a quelques-unes d'ailleurs, sur ce jeu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier là, en Tatooine, vous connaissez, c'est du désert, donc voilà, il y a quelques planètes sympas, je peux vous montrer la planète des pirates, si vous voulez, j'aime beaucoup la planète des pirates, il y avait, il y a quelques petites qui sont sympas, il y a Vos, qui est très jolie aussi, voilà, ah, Zakel, je peux y aller, ok, pourquoi pas, je ne sais pas ce que c'est que CZ198 par contre, je ne sais absolument pas ce que c'est, et après, on a quoi là, Manan, qui est jolie aussi, et voilà, après, on pourrait aller sur Yavin 4, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, Yavin 4, mais ouais, donc il y a plein des pirates qui est là, il y a Vos, que je trouve très jolie aussi, on pourrait aller voir ce que c'est que CZ, là, je ne sais pas ce que c'est que CZ, il y a Manan, qui est jolie, et il y a Yavin 4, voilà, je vais vous laisser choisir, voilà, je vais faire ça, voilà, je ne sais pas combien vous êtes, je dis voilà beaucoup, je viens de m'en rencontrer, je ne sais pas combien vous êtes là maintenant, ça fait 1000 ans que je parle en fait, donc j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû se barrer, voilà, c'est gentil de ta part, c'est gentil, mais tu n'es pas forcé de faire ça, si tu es mitigé, si tu aimes ou si tu n'aimes pas, tu ne mets rien, je veux dire, je ne vous oblige pas non plus à mettre un j'aime, vous êtes 18, ok, ok, parfait, mais ouais, 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 Yavin 4, CZ, euh, ta 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 ta, ok, cool, il y en a un qui veut que j'aille visiter CZ, et un autre qui veut que j'aille visiter Yavin 4, d'accord, je vais aller voir ça alors, laissez-moi juste quelques secondes, d'accord, là, fuck, voilà, donc vous êtes 18, donc c'est parfait, je vais aller sur la planète, et puis après je vais vous expliquer, je vais vous expliquer ce qui se passe, j'aurais dû le faire au tout début de la vidéo, encore une fois, je suis vraiment désolé, parce que c'était le sujet principal de la vidéo, le problème c'est que comme c'est un sujet un peu chiant, à parler, c'est, ça m'a mis du temps, mais je compte quand même en parler quoi qu'il arrive, voilà, parce que c'est un truc, c'est un truc important, last cake, j'avais compris que tu voulais troller, seulement c'est pas très utile, pas utile, bon, bah c'est CZ, tu peux t'abonner si tu veux, il faudrait que tu vérifies mes autres vidéos, avant d'être sûr de t'abonner, c'est ce que je fais en général, si tu veux, je mets, je mets la chaîne, dans mes favoris, et puis je regarde, quelques vidéos de temps en temps, de la chaîne, si je trouve que c'est intéressant, je m'abonne, sinon non, je suis abonné à une centaine de chaînes, d'ailleurs, je suis un malade, je suis un gros malade, sérieux quoi, on va aller voir ce que c'est que ces aides, niveau 55, elle est bizarre, elle est loin, 17 000 par sec, n'importe quoi, 23 000 pour y aller, allez, je vais me ruiner, nice, dommage que personne ne sache qui est Chorus, malheureusement, il était là dans le premier live, au tout début, et au final, on ne sait pas, on ne sait toujours pas qui c'est, on va charger ça, je n'avais pas un chapeau de pirate, moi, un chapeau de pirate, vérification, non, j'ai un casque, j'ai un casque de mercenaire pirate, machin, j'ai des déguisements machin bidules aussi, déguisements à la con aussi, et là, j'ai un déguisement de ça, ok, d'accord, donc ça fait quoi, ça fait mon truc en oreille blanche d'habitude, mon déguisement de pirate, enfin de mercenaire pirate, mon déguisement de seigneur, je suis en train de guérir encore vos messages, j'aime Star Wars Rebels, oui, crée un compte sur sport, je n'en sais absolument rien, il faut créer un compte électronique card, je pense, je ne sais pas vraiment, hop, on dirait un peu Zache, oui, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ça c'est, vos armures de PVP, je pense, ça c'est mon armure, quand j'avais fait semblant d'être une sorte d'espion, j'ai un titre d'espion aussi, et je m'étais planqué dans une cantina, on va rester en pirate, je pense, on va rester en pirate, bam, en plus j'ai deux sabres l'azir, je vais vous les montrer aussi, une fois qu'on arrive sur la planète, je vais vous parler du problème que j'ai, ça a mis du temps, mais il faut bien que j'en parle, et ça s'est lié directement avec le fait que je sois vénère aujourd'hui, voilà, regoldi, tu arrives pile poil au bon moment, je ne sais absolument pas ce qu'est cette planète, on va voir tout de suite, last cake, je n'arrête pas de dire justement qu'une fois que j'arrive sur la planète, je vais en parler, donc il faut que j'arrive sur la planète, j'en parle, je suis légèrement plus calme maintenant, mais ouais, hop, hop, j'ai pas quelqu'un qui est habillé en pirate pour rester avec moi, si, j'aimerais pouvoir, j'aime bien avoir des pirates un peu partout, on ira visiter la planète pirate juste après, si vous voulez, bam, Beth, ah, Beth, est en mode pirate, c'est ça que la classe, je ne sais absolument pas ce que c'est que cette planète, c'est trop bizarre, on va les vérifier par là-bas, et voilà, donc au final, voilà, non, j'ai, j'ai du café, c'est pas ça, les vidéos, ah, c'est une bonne question justement, ça va aller avec ce qui se passe, d'Arcadro, ouf, ah ouais, donc je vais me trouver un endroit calé, et je sais pas ce qu'il se passe avec tous ces pauvres gens, je déteste faire partie de l'empire avec ce personnage là, parce que c'est un personnage gentil, je vais utiliser, je vais me balader, je vais me balader tranquillou comme ça, voilà, mais ouais, donc, si vous voulez en fait, ça va direct avec la question que d'Arcadro a commencé aussi, et avec le fait que je sois pas d'une humeur très sympathique, le problème, déjà il y a un petit problème principal, voilà, parce que la personne sous le nom de, qui est toujours pas là d'ailleurs, la personne que j'arrête pas de demander, déjà, de base je demande qui c'est, parce que regardez combien il y en a d'argent dans la guilde, je vous ai expliqué tout à l'heure, que quand je me suis connecté au jeu, avant de commencer le live, Mr. H m'a aidé d'ailleurs, parce que si vous voulez, c'est lui qui était devenu maître de la guilde, parce qu'il y a eu un bug, qui a fait que ça avait donné, ça avait viré Kiwin en maître de guilde, et ça passait de personne en personne, et le truc c'est qu'à un moment, ça a dû passer sur cette personne, que je recherche depuis mille ans, et je vous le remarque d'ailleurs, dans le, voilà, c'est Chorus, voilà, voilà le nom, donc si quelqu'un se reconnaît, voilà, mais, si vous voulez, ça a dû passer de main en main, vous voyez, le titre de chef de guilde, et il a dû à un moment, avoir un titre suffisamment important, pour pouvoir accéder à l'argent de la guilde, parce que regardez ça, 1 500 000, il y avait entre 6 et 8 millions, plus ou moins, oups, oups, euh, euh, j'espère que, j'espère que ça n'a pas bugué, j'espère que ça n'a pas bugué de votre côté, non, j'espère pas, ok, cool, donc, euh, tu crois que tu connais, la scape, parce que, si tu veux, regarde, il y a écrit que, la semaine dernière, il a retiré 3 millions de la, de la, de la guilde, et, il a redéposé que 600 000, donc au total, il a volé 3 millions à la guilde, en vous rappelant que l'argent que j'économise depuis, euh, depuis octobre, voilà, c'est pour ça que je suis énervé, depuis le début de ce live, l'argent que j'économise pratiquement tout seul depuis octobre, parce que je suis un des rares à avoir accès à la, à la banque, parce que je suis abonné, euh, il a disparu, il ne reste qu'un million cinq cent mille, euh, à un moment, il y avait, il y avait entre 6 et 8 millions, un truc comme ça, vous voyez, et, euh, maintenant, il ne reste plus qu'un million cinq cent mille, et donc, quand j'ai vu le livre de compte avec Marqué, qui manquait, qu'il y a un total de moins 3 millions, qui a été pris par ce connard, c'est pour ça que je me demandais, voilà, qui c'est, qui c'est cet enfoiré, cette personne qui a, qui a, qui a volé tellement de pognon, que j'ai même plus envie de, de récolter d'argent pour la guilde, quoi, littéralement, je vous le dis honnêtement, j'ai plus envie de récolter de l'argent pour la guilde, pour acheter la base sur Yavin 4, quoi, voilà, parce qu'elle coûte 15 millions, il y avait déjà 8 millions, si je me souviens bien, et, euh, j'étais plutôt content de moi, tout ça, voilà, et puis à force, on aurait fini par avoir 15 millions, parce qu'il y avait de plus en plus de gens, vous voyez, qui se connectaient, qui étaient invités, et tout, voilà, et lui, il a été invité, il y a un mois, pile poil, avec, euh, avec, euh, avec, avec tout le monde, pendant le live, quoi, pendant le premier live que j'avais fait, vous voyez, et, euh, et voilà, et ensuite, il en a profité pendant ce mois, pour voler de l'argent, et quitter la guilde, voilà, voilà, ça, c'est, c'est pour ça, déjà, de base, que je suis énervé, euh, voilà, ça me, ça me tue, littéralement, ça me tue, c'est, c'est incroyable, que, que, que quelqu'un puisse faire ça, en plus un fan, de la chaîne, magnifique, voilà, parce qu'il aurait pas pu être là, sinon, et, ça, ça fait super plaisir, il était avec nous sur Dromukas, il nous a aidé, et tout, et puis, un mois plus tard, il se tire de la guilde, avec tout le pognon, que j'ai récolté depuis octobre, et, euh, c'est infect, c'est infect, donc, voilà, donc, cet enculé de bâtard, de fils de pute, de merde, ce serait sympa que, qu'il fasse une vidéo, il s'immole, voilà, qu'il se mette de l'essence, et puis qu'il se, non, quand même pas, mais bon, sérieusement, moi, quand je ferme les yeux, je vois ça, et je suis content, quoi, c'est, voilà, après c'est pour rire, que je dis ça, ne vous inquiétez pas, mais voilà, salut Sacrissol, mais ouais, donc en gros, déjà, première chose, c'est pour ça que je suis vénère aujourd'hui, à cause de ce connard, qui a volé de l'argent à la guilde, c'est magnifique, j'adore quand les gens font ça, et, c'est, 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 non, ça me tue, quoi, sérieusement, ça me tue, quoi, voilà, déjà, de base, vous savez quelque chose, c'est déjà ça, et, ouais, mais de toute façon, si, vous pouvez le rajouter, comme moi, moi je l'ai rajouté dans ma liste d'amis, je ne l'ai pas rajouté avec elle, d'ailleurs, mais vous pouvez le rajouter, avec vos personnages, dans votre liste d'amis, comme ça, vous voyez dès qu'il se connecte, je lui ai envoyé un mail, pour lui demander pourquoi il a quitté la guilde, et puis je verrai, je verrai pourquoi, et, salut Sacrissol, je crois que je t'ai déjà dit, salut, je ne sais même pas, mais, mais ouais, quoi, je veux dire, ça me pète les couilles, il y a Team Knight, qui me dit qu'il y a quelqu'un, qui a exactement le même nom, sur Trove, en espérant que ce n'est pas quelqu'un, qui est venu jouer, avec nous, sur Trove, quoi, en mode, ah, gentille personne, mais, mais, ouais, ça me saoule, moi aussi, j'appelle ça un fils de pute, littéralement, quoi, c'est des mots qui sont dans le dictionnaire, il ne faut pas être choqué, les mecs, je peux dire n'importe quel mot, ça ne me choque pas, mais ouais, voilà, ça me saoule, et deuxième chose, donnez-moi juste deux ou un, non, c'est une mauvaise personne, tu vois, justement, il a pris l'argent, et il s'est dit, hé, genre, maintenant, il faut que je quitte la guilde, parce que, bon, voilà, quoi, je fais une mauvaise chose, donc, il faut que je me casse, et, et, voilà, non, c'est moi, ça crissol, qui me demandait si je t'avais dit salut, parce que tu venais d'arriver, en fait, t'avais écrit salut kiwi, là, tout là-haut, donc, voilà, mais ouais, le truc, l'accès à la banque, l'accès à la banque, à moins que vous payez pour avoir accès à la banque, avec ces saloperies de cartel coins, là, je vais vous montrer, voilà, ça, là, la monnaie qu'il faut acheter avec du vrai argent, je sais même plus, je vais vous montrer ça, déverrouillage, accès à la banque de guilde, c'est où, ça doit être là, accès à la banque de guilde, ça coûte 600, voilà, c'est chiant, donc, soit vous êtes abonné, soit vous payez 600 de trucs, que vous êtes obligé de payer du vrai argent pour l'avoir, moi, j'en ai, parce que comme je suis abonné, j'en reçois chaque mois, ce qui fait que, ouais, il n'y a que les abonnés, et les gens qui, donc, cette merde, était abonnée, en fait, aussi, voilà, c'est pour ça que quand il y a quitté la guilde, on a perdu un léger bonus dans la guilde, mais, sérieux, c'est dégueulasse, voilà, je ne sais pas pourquoi il a remis 600 000 dans la banque, il s'est servi, quoi, il s'est servi, quoi, et ça me saoule, voilà, ça me saoule énormément, c'est génial, donc, voilà, ça, c'était, c'était déjà, le premier truc, quoi, et, il y a quelqu'un qui court là-bas, super, génial, mais, ouais, donc, ça, c'est le premier truc, voilà, c'est le premier truc, je suis content que j'ai pu, j'ai pu joindre Mr.H, avant qu'on commence le live, de façon à récupérer la guilde, voilà, parce qu'ils avaient donné ça, voilà, avec les messages, on peut envoyer des crédits, ouais, je crois, mais je ne suis pas sûr, les mecs, vous puissiez, si vous n'êtes pas au moins privilégié, c'est ça le problème, parce que Basile, il est privilégié, et il ne peut pas, il ne peut pas accéder à la banque de la guilde, pour contre, je crois qu'il peut me filer de l'argent, à travers des échanges, ou des conneries comme ça, mais, ouais, c'est, c'est un peu difficile de contribuer à la banque de la guilde, voilà, tant que vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez pas, vous n'avez pas l'accès qui coûte 600, c'est chiant, quoi, c'est pour ça, j'étais, j'étais littéralement la seule personne, à part un million, qui avait été donné par un autre joueur, quel million qui reste, quoi, le million 500 000, c'était, c'est un autre joueur qui l'avait donné, à part ça, tout le reste, je l'avais farmé depuis octobre, quoi, voilà, à un moment, on avait atteint 10, et je vous avais prévenu que j'en avais utilisé 2, des millions, pour les vidéos, pour les vidéos avec Kiwin et tout ça, mais c'est tout, quoi, mais ouais, c'est chiant, bref, deuxième chose, la chose importante que je voulais vous dire, je ne sais pas si vous êtes toujours aussi nombreux pour l'instant, dites-moi combien vous êtes, parce que je préférais qu'on soit nombreux avant que je dise ça, il a cru qu'il avait droit à un salaire, le problème c'est qu'il a eu son titre sans faire exprès le chorus, tu vois, il était nouveau, je n'avais même pas encore donné de titre à qui que ce soit, dans la guilde, 16, bon, il y en a deux qui ont quitté pendant que je parlais, quoi, c'est génial, donc j'avais dit que c'était important ce que j'allais dire, c'est pas grave, ouais, bon, c'est bon, il faut pouvoir arrêter d'écrire le chiffre maintenant, mais ouais, la chose importante que je dois vous dire, en fait, c'est que depuis un moment maintenant, depuis, ça date quand même, en fait, depuis l'épisode de Tatooine de Star Wars, donc ça fait un moment quand même, ça fait largement, ça fait très longtemps, et le truc, c'est que depuis un moment maintenant, dans les lives et tout, je vous explique que je n'ai pas beaucoup le temps, ça revient à la question de Dark Hadro d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos normales, parce que j'ai plein de problèmes à régler, quoi, et le truc, c'est que je n'arrête pas de vous dire ça et tout, mais je ne vous dis pas les problèmes que j'ai, parce que moi, c'est des problèmes personnels, le problème, c'est que vous êtes quand même abonné à la chaîne, ce qui fait que sans vous, la chaîne, elle n'existe pas, vous voyez, et ce serait un peu dégueulasse de ma part, de ne pas vous dire au moins ce qui se passe, vous voyez, pourquoi il n'y a pas de vidéos, pourquoi ces problèmes, pourquoi voilà, après les problèmes les plus personnels, je n'en parlerai pas évidemment, parce que c'est vraiment très personnel, mais au moins ce problème là, si vous voulez, en fait, depuis le début de cette année, pour ceux qui savent, je suis étudiant, donc à Montpellier, et le, non mais je sais, je sais, j'ai ma vie perso, sacrissol, le truc c'est que ça a un impact énorme sur la chaîne en fait, il y a de moins en moins de vidéos, il y a de plus en plus de live stream, parce que malheureusement, mais comme je n'ai pas le temps d'éditer des vidéos, ou quoi que ce soit, je fais des live stream à la place, ça je peux vous parler et tout, voilà, c'est plus cool de rien, mais bon, des fois comme aujourd'hui, c'est un peu à moitié, je suis un peu en mode légume, mais bon voilà, on ne peut pas choisir tout, je me suis malheureusement réveillé à 2h du mat, parce que je n'ai pas assez dormi, et ouais non, ça a un gros impact sur la chaîne, les problèmes que j'ai en ce moment, donc il vaut mieux au moins que je vous parle du problème personnel, et le truc c'est que donc cette année, pour ceux qui savent déjà, je suis étudiant, pour ceux qui ne savent pas, je suis étudiant à Montpellier, et donc j'ai choisi de faire un truc de langue, je fais anglais et portugais, et logiquement, un truc de langue, il n'y a que la langue à faire, quoi, si vous choisissez de faire un diplôme de langue, et au bout des deux premières années, j'aurais pu prendre une troisième année, dans l'industrie du jeu vidéo, et tout ça si vous voulez, le truc, c'est que cette année, elle a été méga infect, et au final, je l'ai complètement raté, quoi, et, parce que non seulement, je devais faire de la langue, anglais donc et portugais, mais en plus, on m'a rajouté plein de trucs de merde, j'ai déjà dû en parler de temps en temps, parce que ça me saoule, évidemment, donc en général, quand il y a des trucs qui me saoulent, j'en parle, non, je ne vais pas arrêter YouTube, ne vous inquiétez pas les mecs, c'est juste que c'est difficile de faire des vidéos en ce moment, c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer pourquoi, de façon à ce que vous ayez au moins une information, qui vous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe, voilà, parce que vous me demandez souvent, elles sont où les vidéos normales, mais ouais, au final, en plus de l'anglais et du portugais, même si c'est un putain de diplôme de langue, il y a écrit de langue dans le nom, ils ont décidé de rajouter un milliard de matières supplémentaires qui n'ont rien à voir, de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique, du droit, de l'économie, de la politique aussi, et de la méthodologie, et de l'informatique, et de la culture générale, voilà, je vous les ai tous donnés, plus ou moins, et tout ça n'a absolument rien à voir avec la langue, et ce qui fait que si vous avez zéro à toutes ces matières, mais que vous avez 20 en anglais et 20 en portugais, vous n'avez pas votre diplôme de langue anglais-portugais, logique, logique, vive la France, mais au final, ça fait que ça m'a complètement plombé, parce qu'il y avait un milliard d'informations différentes, si vous voulez rien que culture générale, il y a 24 pays, dat, événement important, culture, en comptant aussi l'histoire et la géographie de l'Angleterre, des Etats-Unis, du Portugal et du Brésil, en entier, plus la politique de ces 4 pays, plus l'économie, plus tout, au final, voilà, j'ai été largué, pour faire vite, j'ai été complètement largué, parce que c'est de la merde, l'éducation nationale de ce putain de pays, mais voilà, au final, j'ai raté mon année, et le problème, les mecs, c'est que c'était ma dernière chance, j'ai déjà raté deux années à Toulouse, quand j'étais à Toulouse, parce que c'était trop compliqué, la première année, j'ai eu plein de problèmes personnels avec des gens, des gens que, c'était censé être mes potes, et au final, ils m'ont enculé, donc ça arrive, des fois, vous pensez que vous êtes avec des potes, et puis, il s'avère que ces gens-là profitent de vous, disent des mensonges par rapport à vous, et au final, vous vous retrouvez tout seul comme un con, et vous avez du mal, à vous concentrer sur ce que vous faites, ce qui est important, parce que, il y a des problèmes personnels comme ça, ça vous fout le moral à zéro, et vous ratez votre année, et la deuxième année, je l'ai fait, en recevant mes cours par la poste, donc je faisais des cours à distance, et au final, le problème avec les cours à distance, c'est pour ça que je vous conseille de ne jamais faire de cours à distance, c'est que vous n'avez pas un professeur, ce qui fait qu'apprendre tout ça, ça ne marche pas, ça ne marche absolument pas, c'est des documents que vous recevez, que vous lisez, ça ne va absolument pas vous aider, si vous avez des questions, vous êtes baisé, si c'est mal écrit, vous êtes baisé, et c'était les deux, voilà, c'était mal écrit, c'était mal expliqué, et voilà, par exemple, un exemple, en langue, les trucs que je recevais par la poste, il n'y avait pas de phonétique, dans ces bouquins, il n'y avait rien, et pourtant, pendant l'examen, on m'a demandé de la phonétique, vous savez, ce genre de lettres cheloues, là, que vous écrivez pour pouvoir décrire des sons, ce n'était pas dans mes cours, ça, il n'y avait pas écrit F, il faut savoir ça, et pourtant, pendant l'examen, il fallait le savoir, voilà, il y avait plein de trucs chiants comme ça, et au final, j'ai loupé trois années, ce qui fait que j'ai loupé mes trois chances, par rapport à la bourse, la bourse étudiante, et donc, après cette année-là, je ne reçois plus de bourse, donc je ne peux plus être étudiant, je ne peux plus étudier, et donc, je vais devoir arrêter les études, littéralement, parce que ça va être impossible, et ça veut non seulement dire ça, mais ça veut dire aussi, que d'ici, deux, trois mois, je n'aurai plus mon appartement d'étudiant, donc pas non plus la bourse, donc absolument pas d'argent, par mois, et au final, je vais devoir, j'ai encore trois mois, plus ou moins, pour me trouver un job, en vous rappelant, qu'il y a 10% de chômage, en France, ce qui veut dire que sur 60 millions de personnes, je pense qu'on est plus que ça maintenant, on va dire qu'il y a 60 millions, si ça se trouve c'est 80, mais bon, il y a 6 millions qui sont, qui n'ont pas de travail, et je vais en faire partie, et il n'y a que 100 000 jobs, qui sont disponibles en France, donc voilà, et la quasi-totalité d'entre eux, vous demande des années d'expérience, donc ça vous demande d'avoir déjà travaillé, ce qui n'est pas possible, si vous ne travaillez pas d'abord, vous ne pouvez pas gagner de l'expérience, sans travailler, et vous ne pouvez pas travailler, sans avoir déjà de l'expérience d'avance, aucun sens, donc ça encore, merci la France, système de merde, et donc voilà, donc je suis, simplement, pour faire vite, pour couper court, je suis dans la merde, voilà, c'est pour ça que depuis, depuis carrément la vidéo sur Tatooine, que vous avez vu, de Star Wars, c'est pour ça qu'elles sont devenues, de plus en plus bizarres d'ailleurs, les vidéos, parce que ça a un impact, sur la façon que j'édite, et jusqu'à, la saloperie, le saloperie de deuxième épisode, sur Saints Row, je ne sais pas pourquoi, vous avez aimé cet épisode, il est vraiment bizarre, je trouve, ça a un impact, de toute façon, sur comment j'édite, c'est pour ça que je mets beaucoup plus de temps, à éditer l'épisode, que je devais sortir cette semaine, de Star Wars, de l'extension, avec la Jedi, parce que j'ai du mal, à faire quelque chose, qui ressemble à quelque chose, vous voyez, je le fous tout le temps, plus ou moins en l'air, parce que je ne suis pas totalement dedans, et je pense à autre chose, tout le temps, quoi, mais, ouais, donc je suis, voilà, je suis dans la merde, c'est pour ça, c'est mon problème principal, pour l'instant, c'est que, mon avenir là, il est à zéro, quoi, en gros c'est ça, et le truc, c'est que, avec Youtube, et tout ça, je ne gagne pas d'argent, les mecs, je veux dire, je gagne, comme je vous ai dit, je ne peux pas dire exactement combien, parce que d'après Youtube, je n'ai pas le droit de dire exactement combien, mais je gagne, moins d'une centaine, quoi, moins d'une centaine d'euros, et pour être un peu plus précis, sans dire exactement le chiffre, je peux faire des comparaisons, ça j'ai le droit, je gagne suffisamment d'argent, avec Youtube, chaque mois, pour acheter à manger, pendant deux semaines, sur un mois, il y a quatre semaines et demie, dans un mois, donc je ne peux pas me payer d'appartement, je ne peux pas, voilà, c'est le seul argent que je reçois par mois, pour l'instant, quand il n'y aura plus la bourse, en tout cas, cette année, ce sera le seul que je recevrai, donc je devrais me trouver un travail, et c'est absolument infect, voilà, j'ai ma mère qui m'aide, et qui m'envoie des mails, en me donnant des sites, et du truc comme ça, voilà, je suis inscrit sur plusieurs sites aussi d'emploi, qui m'envoient des mails aussi, tout ça, et c'est infect, le nombre de jobs qui, il y a vraiment très peu de jobs qui correspondent, quoi, parce qu'il y en a qui vous demandent des diplômes obligatoires, des trucs comme ça, des compétences que je n'ai pas, et quand ils ne demandent rien de tout ça, ils demandent d'avoir une voiture, et le permis, je n'ai pas le permis, ça coûte trop cher, je n'ai pas le permis, moi, et je ne l'ai pas, parce que même si j'ai 23 ans, je n'ai pas arrêté de vivre dans des grandes villes, donc j'ai décidé d'utiliser cet argent pour me manger, plutôt que de peut-être avoir un permis qui me permet de conduire une voiture, et puis peut-être m'acheter une voiture en économisant de l'argent, je ne sais pas quoi, ce n'est pas possible pour moi, donc voilà, j'utilisais l'argent à la place pour bouffer, quoi, donc voilà, et au final, quand il y a un job qui demande nul permis, ni des diplômes, il demande quand même de l'expérience d'avance, genre, oh, il faut déjà avoir travaillé, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas encore travaillé, il y a quel job pour ceux qui n'ont pas encore d'expérience, parce qu'ils viennent d'arriver, quoi, ben, il n'y en a pas, voilà, je continue à chercher, à chercher, à chercher, et c'est juste un fact, quoi, donc en gros, c'est ça ce qui se passe en ce moment, donc ça fait que, je vais, Basile, lui, c'est bon, il continue ses études, ne vous inquiétez pas pour lui, il va les continuer à baisier, parce qu'à Montpellier, il s'est un peu merdé, voilà, ce n'était pas forcément le truc qu'il voulait faire en plus, voilà, parce que lui, il veut faire un truc par rapport aux animaux, le problème, c'est qu'il n'a pas choisi la bonne filière, enfin, il ne savait pas, c'est mal expliqué, encore une fois, merci la France, c'est mal expliqué, mais, mais il va, il va, il va, il va faire une année sur baisier, pour pouvoir, pour pouvoir faire son truc d'animaux et tout, mais ça va bien pour lui, ne vous inquiétez pas, voilà, mais, mais ouais, moi de mon côté, je suis, je suis, je suis, baisé, et, donc ça fait que si j'avais, si je ne trouve pas un moyen de me faire suffisamment d'argent, pour avoir mon propre appartement, Basile, Basile va m'héberger pendant un petit moment, voilà, mais je n'ai pas envie de rester dans ses pattes, quand même, parce que c'est un appartement, pour une personne, ce qu'il a, j'ai déjà vécu avec lui, pendant, mais pendant le moment, vous avez vu la chaîne revenir, quoi, avec les épisodes sur, Lego Jurassic World, c'est pour ça qu'on a pu faire des vidéos, à Basile et moi ensemble, parce qu'on habitait au même endroit, quoi, chez lui, donc, voilà, mais je n'ai pas envie de rester, voilà, c'est chez lui, quoi, vous voyez, il a une vie sociale, tout ça, il a des gens qui viennent, et tout, je n'ai pas envie de rester chez lui, quoi, donc, je vais, si je ne trouve rien, je vais devoir rester chez lui, pendant un petit moment, mais après, voilà, quoi, je vais, il faut que je trouve quelque chose, quoi, donc, en gros, c'est ça le problème que j'ai en ce moment, les mecs, je trouvais ça dégueulasse, de ne pas au moins vous dire ce qui se passe, parce que ça a un impact énorme sur la chaîne, j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos, j'ai, même, vous voyez, là, quand je fais des putains de live stream, si je me sens mal de base, et que je n'ai pas dormi à cause de ça, ben, ça reste, voilà, depuis deux heures du match, je suis réveillé, et je pense qu'à ça, quoi, c'est génial, parce que je pensais au fait d'en parler, voilà, j'avais prévu d'avance, dans ce vlog, d'en parler, et j'avais prévu d'en parler dès le début, et au final, j'en parle que maintenant, ça fait deux heures et demie que le live, il existe, j'en parle que maintenant, c'est génial, mais, et ouais, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est un impact de merde sur la chaîne, c'est chiant, et j'arrive pas à faire quoi que ce soit correct, mais, mais voilà, salut Sven, je lis pas beaucoup de chat, je suis vraiment désolé, mec, voilà, mais, mais ouais, je vais me déplacer avec mon personnage, vous inquiétez pas, j'allume ça, c'est un truc, je vais visiter encore un petit peu cette planète, si vous voulez, parce que je connais pas, je suis déjà allé par là, je suis allé voir par là-bas, mais ouais, ça me tue, en gros, ouais, vous inquiétez pas, je connais tous les micromania, tout ça, le problème, c'est qu'à chaque fois que je donne, c'est des... oh fuck, fuck, ils sont niveau combien les machins, oh fuck, je suis rentré dans un grand con là, c'est bon, je réussis à les tuer, c'est bon, c'est bon, mais ouais, le truc, c'est qu'avec micromania, ils vous demandent quand même un peu d'expérience, quoi, parler aux gens, des trucs comme ça, eux, il leur faut une preuve, qui soit sous forme de nombre d'années, quoi, vous voyez, et moi, j'ai pas ça, j'ai pas de preuve en nombre d'années, moi, moi, je peux juste dire, hé, genre, je parlais des gens sur internet, et puis ça va, ils se font pas trop chier, donc c'est cool, et voilà, quoi, c'est ma seule preuve, mais c'est pas une preuve pour les gens, les français, les français, ils veulent des diplômes, ils veulent de l'expérience, sous forme d'années, travailler dans des entreprises, c'est magnifique, qu'à, mais ouais, moi, ça me tue, c'est génial, voilà, au moins, je vous en ai parlé, c'est fait, quoi, voilà, c'est fait, voilà, donc ça fait que je sais pas quoi faire, quoi, voilà, je sais qu'il y a des gens, la dernière fois, qui avaient, je vais, vous m'excuser deux secondes, je vais faire une pause, parce que, je vais devoir aller aux chiottes, j'ai bu, vraiment, vraiment beaucoup de café, désolé, je reviens dans à peu près une minute, donnez-moi juste une minute, j'arrive tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, re, ah, putain, quoi, mais ouais, très jolie, par contre, cette planète, j'aime beaucoup, je sais pas où ça mène, tout ça, j'imagine que, sur la map, on peut aller à d'autres endroits, mais, on dirait, on peut aller là, je sais pas comment faire, par contre, il faut sûrement descendre, il y a des ennemis à combattre, je connais pas cette planète, malheureusement, enfin, heureusement d'ailleurs, parce que c'est la première fois que je viens ici, donc c'est plutôt, c'est plutôt cool, millenium, c'est quoi, millenium, parce qu'après le truc, c'est que là, je vais, je vais, même si je me trouve un appartement, je vais être au niveau de Béziers, je sais pas si vous voyez où c'est, c'est en Airo, c'est dans le sud, c'est là où il y a Montpellier, c'est dans le même département que Montpellier, c'est en Airo, quoi, je vais rester, je vais rester par là, quoi, si vous voulez, ah, fuck, même les petites boîtes, ça crissole, c'est ça qui est chiant, même les petites boîtes, ils font, ils font les, ils font les précieux, ils lèvent le petit doigt, ils sont en mode, oh, expérience, oh, et si t'as pas d'expérience, quoi, t'es baisé, quoi, voilà, les trucs les plus simples, pour trouver du travail, plus simple, entre guillemets, c'est les hôtels, genre, travailler à la réception d'un hôtel, la nuit, et le must, c'est genre, le dimanche pendant la nuit, il y a personne qui veut travailler, mais en fait, c'est faux, parce qu'il y a 6 millions de chômeurs, donc il y aura toujours quelqu'un, qui voudra travailler, et même si moi, je parle 2 langues, si vous voulez, j'ai toujours été refusé, par tous les hôtels, à chaque fois, même ceux qui demandent, quoi, des gens, quoi, qui sont en recherche, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, qui est meilleur que vous, il y aura toujours quelqu'un, qui saura parler 3 langues, ou quelqu'un, qui pourra être là, pendant plus de jours, ou quelqu'un, qui accepte, de se faire entuber, et d'être payé moins cher, et, et voilà, quoi, mais ouais, ils sont lourds, ces patrons, surtout aussi, ils sont lourds, les patrons, quoi, tous les patrons, pour, tout le temps, demander 3 tonnes, de putain d'expérience, à tout le monde, à chaque fois, comme des cons, comme si ça allait changer, grand chose, je vais montrer, la planète des pirates, ils trouveront jamais personne, s'ils demandent, 3 tonnes d'expérience, à chaque fois, c'est con, on va aller sur ma planète préférée, je ne sais pas du tout, ou natleb, je ne sais pas du tout, vous aurez sûrement des questions après, parce que je n'ai pas répondu à beaucoup de questions, parce que je voulais me concentrer un peu sur ce que je disais, et puis au final, je n'étais tellement pas concentré, que j'ai perdu 3 tonnes de temps à expliquer quelque chose, alors qu'au final, je voulais parler de ça en premier, et si on trouve des trucs à faire, on va faire des trucs, ne vous inquiétez pas, juste que je parle de ça déjà, pour que ça sorte, que ça me stresse moins, au moins vous le savez aussi, ça dépend de natleb, t'abonner à Star Wars, ça dépend en fait, si tu veux, moi je suis abonné, et ce que je voulais dire tout à l'heure, le fait que j'allais peut-être me désabonner, c'est parce que, je ne vais pas pouvoir payer pour ça, je ne vais pas pouvoir payer, si je dois payer pour bouffer, au moins ça, ce serait bien que je paye au moins pour ma bouffe, que ni mon frère, ni ma mère aient à payer pour moi, au cas où je dois habiter avec mon frère, il faudrait au moins que je puisse payer pour la bouffe, et avec Youtube, ce n'est pas suffisant malheureusement, dans les crèches, il y a déjà, c'est tout prix, DarkFullPVP aussi, je l'ai sur plusieurs sites, comme je vous ai dit, j'avais plusieurs sites à vérifier, je les ai vérifiés, et c'est saturé, c'est saturé, c'est incroyable, c'est incroyable, mais ouais quoi, au final, ce que je veux faire d'Arcadrou comme boulot, c'est mort, il me fallait des diplômes pour tous les boulots que je voulais faire, à un moment, je voulais faire genre, je voulais être professeur de français à l'étranger, parce que comme je sais parler anglais et français, je me suis dit, je vais apprendre le français à d'autres gens, ça va être cool, et ça, c'est en demande dans des pays, et tout, vous voyez, le truc, c'est que la France, elle vous oblige à rester huit ans ici, et pendant les trois dernières années, il faut genre apprendre le français à des français, ce qui n'a rien à voir avec apprendre le français à des anglais, parce que genre, quand on apprend le français à des français, vous avez remarqué que ce que vous faites, c'est pas du français, c'est de la littérature, Baudelaire, Victor Hugo, connerie, Victor Hugo, c'est bien, je ne dis pas que c'est de la merde, c'est juste qu'à force de spammer les putains d'élèves avec Victor Hugo, on se retrouve avec des illettrés qui ne savent pas parler, qui ne savent pas écrire, et qui ne savent pas lire, quand ils lisent, ils sont là, il était une fois, et t'es là genre, mec, t'as 30 ans, t'es sérieux là, t'es en train de faire tes études en même temps que moi, t'es autiste ou quoi ? Ben non, parce que la totalité de la classe, c'est pas écrire, ils ont tous le même âge que toi, sérieux hein, moi dans, je ne déconne pas les mecs, mais dans mon université, depuis que je suis étudiant, depuis l'âge de 18 ans que je fais des études et tout ça, il n'y a pas eu plus d'une personne dans ma classe, qui savait écrire correctement, et ils ont tous le même âge que moi, j'ai envie de m'en coller une, une, deux balles dans la tête, quand je vois ça, c'est infect, et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, parce que l'éducation nationale, dès que vous arrivez en 6ème, 5ème, on va arrêter de faire de l'orthographe, des dictées, des trucs comme ça, c'est nul, à la place, on va faire du Baudelaire, truc de merde quoi, tout le monde s'en fout de ces poésies de merde, elle pue la merde, ces poésies à Baudelaire, sérieux, c'est, je ne sais pas pourquoi, enfin, pourquoi elle pue la merde, si je sais, mais je ne sais pas pourquoi, ils veulent que les gens, ils lisent du Baudelaire, c'est de la merde, mais ouais, ça sert à quoi ça, parce qu'après, vous avez des gens qui ont une vingtaine d'années, trentaine d'années, ils sont en train de faire leurs études, ça ne veut pas écrire, tu es là genre, ah ouais, cool, tu sais lire, c'est parler, c'est pas écrire, ça, ça, ça a du sens, waouh, voilà quoi, ouais, mais ce n'est pas votre faute les mecs, vous êtes, vous êtes, il y en a beaucoup d'entre vous dans le chat, et dans les commentaires et tout ça, vous êtes des exemples parfaits, du problème qu'il y a, avec l'éducation nationale, ce n'est pas votre faute du tout, c'est la faute à la fois de vos parents, parce que vos parents, ils devraient vous aider quand même par rapport à ça, si vos parents, ils se foutent que vous ne savez pas écrire, c'est leur faute, pas la vôtre, et parce que c'est leur, c'est leur, c'est leur responsabilité de s'occuper de vous, et les tiges, les professeurs, les professeurs de base, c'est leur travail, ils sont payés, pour vous apprendre à écrire, et après, dès la sixième, ils abandonnent, on va faire du Baudelaire, les mecs, yolo, sérieux quoi, putain, il y a de la vapeur ici, c'est, mais ouais, c'est quoi ça, sérieux quoi, fume du crack, je vous dis moi, les mecs à l'éducation nationale, se foutent complètement de votre gueule, mais ouais quoi, ah putain, il n'y a plus de vapeur à partir de là, ok, ça lag un petit peu sur cette planète, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, pourtant on n'est que 4 sur cette planète au total, c'est dommage, j'aime beaucoup cette planète, c'est la planète des pirates quoi, c'est chiant la littérature, c'est un fact, un boulot en informatique, malheureusement, je n'ai aucune expérience en informatique, tous les boulots que j'ai vus jusqu'à maintenant, avec l'informatique, ils vous demandent des connaissances, des trucs, des preuves, des preuves que vous savez faire des choses, vous voyez, et moi je ne les ai pas ces preuves, je sais faire des trucs, mais sans plus quoi, je ne suis pas une bête, je ne connais rien niveau programmation, genre du tout quoi, mais ouais, dès que vous arrivez au collège, des poèmes, des textes d'écrivains, des trucs de merde, et au lieu de dicter, des simples dictées, ça pourrait vous aider, des dictées de base quoi, le truc de merde, c'est, ça a l'air tout con comme ça, mais c'est, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, c'est une saloperie de, de trucs de merde là, de poésie à la con, Baudelaire, qui parle de bateau, je ne sais pas quoi, qu'il aille, qu'il aille se pendre, attention il est déjà mort, il est en train de la foudre de cible quoi, non sérieux, il faut qu'il fasse des dictées, ça a l'air con, quand on dit le mot dictée, parce que ça fait bébé, mais c'est faux, tu fais des dictées, jusqu'à ce que tu aies genre 16 ans, et bam, tu sais écrire, voilà, parce que à force, à force de faire des dictées, tu vois quelles fautes tu as faites, parce qu'on te les surligne, et à force tu ne les fais plus, tandis que si on te fait faire des poésies, des machins, et que tu dois juste répondre à des questions, et que les gens se foutent complètement de ton orthographe, bah t'as rien qui est souligné, c'est pas les fautes que tu fais, et à la fin, bah tu continues à les faire quoi, parce que c'est comme ça, toi t'as des dictées en 5ème, bah t'as du bol, mais je sais pas si ça s'arrête en 6ème, ou en 4ème, ça s'arrête au collège en tout cas, au collège vous allez faire plus de, elle est vraiment jolie cette planète, j'aime beaucoup avec les palmiers et tout ça, des créatures assez sympas, je vais vous montrer si je peux les voir, vous devez voir des oiseaux par là bas, si je me souviens, je connais pratiquement par cœur, mais ouais quoi, je veux dire merde, il faut qu'il continue avec l'orthographe et tout, il s'encarre complètement les profs, des fois il laisse passer des fautes, des trucs, c'est n'importe quoi, un oiseau est super joli, j'ai une monture d'ailleurs comme ça, je suis con moi, c'est ici qu'ils vivent les oiseaux, de la monture que je vous avais montré il y a un moment, c'est ici qu'ils vivent, c'est un cochon rare, non c'est un cochon normal, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup cette planète, j'adore apprendre et je déteste l'école, ouais ça crissole, c'est plus ou moins la même chose qui arrive à tout le monde, apprendre c'est sympa, à partir du moment où vous ne le force pas, coup de pied dans la tête quoi, ce que font tous les profs, on va faire ça, tu ne veux pas le faire, zéro, tu ne veux pas le faire, deux heures de, les heures de colle, depuis le collège, ça me hante ça, à quoi ça sert, de non seulement punir la personne, mais en plus l'obliger à venir à un endroit pendant deux heures, la personne va vous haïr, moi quand j'ai eu des heures d'école, des heures de colle, je haïssais la personne, voilà, c'est genre, oh, tu parles un petit peu trop fort en cours, deux heures de colle le mercredi après, c'est pas comme si tu avais une vie et des choses à faire, mais ouais ouais, je vais rester deux heures à faire de la merde, c'était n'importe quoi les heures de colle, sérieusement quoi, complètement con comme système, c'est l'histoire de bien haïr le système en général, parce que ça sert qu'à ça, moi ça m'apprend rien les heures de colle, je m'apprends juste que le prof c'est un gros enculé, parce qu'il est pas content là, oh t'écoutes pas ce que je dis, c'est normal ce que tu dis, c'est Baudelaire là, Baudelaire chapitre 27 quoi, le retour, ouf, j'ai bugué sur ce truc là, je vais essayer de voir si je peux me téléporter à un endroit un peu sympa, là celui là, le village riche il est cool, le problème c'est que le Québec, je suis pas habitué à l'accent québécois, ça par contre c'est un problème que j'ai, un problème perso que j'ai, c'est que j'ai du mal à prendre, ça arrive hein, je suis désolé hein les mecs, mais pour être honnête, j'ai du mal à prendre au sérieux l'accent québécois quoi, vous le prenez pas mal hein, pour ceux qui sont québécois, c'est juste que j'ai du mal quoi, j'ai du mal, c'est mon problème à moi quoi, c'est un problème, en plus c'est même pas une opinion, c'est un problème, ah putain ça lag, c'est pour ça, j'aurais bien aimé aller dans d'autres, d'autres pays, d'autres trucs, ils sont gigantesques, comment ça se fait que ce soit gigantesque, je dis pas aussi grand avant les mecs, on dirait qu'ils ont été rajoutés, ils étaient pas là avant, c'est monstre, ouais ouais ça crissole, les profs qui font des fautes au tableau, tu leur dis, vous avez fait une faute, et ils sont là genre, mais non tranquille, tranquille non, t'as fait une faute mon gars, et t'as un job, t'es payé 1400 par mois, qu'est-ce que tu me fais avec tes fautes, génial, un endroit où il faut qu'on marche, et il y a un glitch en plein milieu, j'adore ce jeu, ça c'est pour ceux qui se demandent, si vous devez payer un abonnement par mois, sérieux, quand vous voyez ce genre de truc, je peux même pas m'en aller, regardez ça, je peux pas m'en aller, non je veux pas faire l'armée, DarkFullPVP, t'es un malade, c'est l'inverse de ce que, alors c'est quoi, c'est Stuck, c'est ça, voilà, l'armée, le concept de l'armée, c'est de défendre ton pays, pourquoi je défendrais un pays que je hais, parce qu'il m'entume dans tous les sens, petit commentaire, mais ouais, non je vais pas défendre un pays que j'aime pas, surtout je vais mourir, pourquoi, genre l'alternative, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu n'as plus rien, ta vie va partir en couille, vas-y, va mourir dans un pays que tu connais pas, pour une cause que tu connais pas, parce que moi je sais pourquoi on est allé au Mali, aluminium, uranium aussi je crois, mais aluminium beaucoup, il n'est pas allé parce que, oh on est chantier, on avait du profit à faire les mecs, je vais pas défendre un pays sans savoir exactement pourquoi, ils font des trucs, je vais pas mourir pour ce pays, qui là il se fait enculer ce pays de merde, je vais pas mourir pour qui que ce soit, surtout des entités, un pays c'est une entité, moi je mourrais pour une entité, un tracker là, j'ai trop envie de le crever ce bâtard, mais ouais, t'es en pro, et vous refaites de l'orthographe, bah ça c'est super Mr.H, c'est bien de leur part de faire ça, et ouais, et au collège en général, il y a des poèmes, conneries, comme d'hab, sérieux, l'armée quoi, merde, je suis allé en plus à cette putain de journée d'appel, préparation à la défense, qu'une bande de cons, désolé les mecs de l'armée, mais putain ce que vous étiez cons, vous me parliez comme si on était des gosses, et tout, vas-y là, en mode, ah oui l'armée c'est bien, attention, on vous force pas, on vous force absolument pas, vous faites votre propre choix, mais regardez tel truc, c'est joli, c'est génial, c'est bien l'armée, on vous force pas, on te montre des trucs de fou, en mode, ah, vous avez vu cet hélicoptère, si vous venez à l'armée, vous pouvez le conduire, ah, trop bien, et après on vous force pas, non, 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 vous manipulez à la place, c'est pareil, 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 je crois pas, ça, à plus, blague, à plus, des profs, des profs, des adultes, qui savent pas écrire, les mecs, ça me, ça, sérieux, quoi, tu veux perdre l'espoir, en l'humanité, c'est le meilleur moyen, je me demande si on meurt, sans tout le monde, ah, 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 ça me fait mal apparemment, voilà, c'est bon, je suis plus, ah, ah, mais ouais, donc voilà, donc en gros, c'est le problème que j'ai en ce moment, voilà, on a passé peut-être pratiquement une heure à parler de ça, mais c'est pas plus mal, et, ah, plus super roi, et, et ouais, donc ça fait que je sais pas quoi faire, je continue à regarder s'il n'y a pas des jobs qui sont disponibles, tout ça, pendant l'été, il y aura forcément des petits jobs par-ci par-là, vous voyez, des jobs d'été, quoi, vous avez déjà dû entendre parler de ça, rien que le terme, des jobs d'été, des jobs saisonniers aussi, des trucs comme ça, je dois faire des petits trucs comme ça, qui vont me payer, genre, juste assez pour, 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 pour survivre, quoi, parce que eux, ils seront disponibles pendant l'été, quoi, mais après, ils disparaissent, après, il n'y a plus rien, d'abord, et puis il y a plein de petits jobs, vous voyez, qui durent genre deux semaines, qui vous payent tellement que dalle, que, que, ça devrait être illégal, et, c'est, non, c'est infect, quoi, c'est infect, mais, vous inquiétez pas, pour, c'était juste histoire de vous expliquer pourquoi, 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 pourquoi il n'y a pas de, j'ai pas le temps, quoi, premièrement, j'ai pas le temps, parce que je passe beaucoup de temps à, soit essayer de pas penser aux problèmes, en faisant n'importe quoi, des fois, je regarde des vidéos pendant des heures, des fois, je, des fois, j'écoute de la musique pendant des heures, des fois, je dors pendant des heures, des fois, j'arrive pas à dormir pendant des heures, c'est génial, je suis juste allongé dans mon lit, à rien foutre, et, voilà, et puis, l'autre moitié du temps, mais j'ai tellement pas le moral, que faire des vidéos normales, comme je vous ai déjà dit, les vidéos normales, je me parle tout seul, vous savez, dans une, je suis dans mon appart, je parle à mon micro tout seul, c'est vide, et vous avez remarqué, dans les épisodes de Saints Row, j'ai dû genre dire, trois lignes de dialogue, j'ai dû parler trois fois, et après, j'ai arrêté de parler, c'est que du montage avec de la musique, et des blagues, et, voilà, mais je parle très peu, parce qu'il y a des moments, pendant que je fais la vidéo, j'arrête de parler, pas parce que je m'ennuie, ou quoi que ce soit, mais parce que, parce que je le sens pas, je le sens pas, je sais pas quoi dire, je me parle à moi tout seul, parce que c'est des vidéos, que j'enregistre tout seul, c'est pas en live, ni rien, et c'est de la merde, et je sais pas quoi dire, donc je continue à jouer au jeu, et puis, je me dis, ah, pendant le montage, je ferai des trucs marrants, tant pis, je ferai une sorte de montage sympa, et, et bah, des fois, les montages, ils deviennent chelous, voilà, ça va, il était pas trop mal, je crois, le premier épisode de Saints Row, j'ai bien aimé ce que j'ai fait, mais, l'épisode, le deuxième épisode de Saints Row, j'étais absolument pas d'une bonne humeur, vous voyez, quand j'ai voulu le remodifier, comme je vous avais dit, parce que ça faisait une dizaine, douzaine de jours que je travaillais dessus, j'ai rajouté l'intro avec le machin, avec la tête d'aigle que vous avez vu dans l'épisode de Saints Row, et, elle est trop bizarre l'intro, sérieux, elle est flippante, je sais pas de quelle humeur j'avais quand j'ai fait ça, mais ça devait pas du tout être une bonne humeur, genre du tout, du tout, c'était grave oppressant l'intro du deuxième épisode de Saints Row, donc voilà, c'est, c'est chiant, c'est chiant, je peux rien y faire malheureusement, je suis obligé de continuer à chercher, chercher, chercher du travail, jusqu'à ce que je trouve un truc, mais comme d'hab, 100 000 offres d'emploi au total, plus ou moins, faut aller voir ça sur Pôle emploi, je déconne pas, je me demande si c'est même pas 60 000 plutôt que 100 000, mais bon, quand vous comptez d'autres sites internet, qui ont des autres offres d'emploi, et trucs comme ça, et je parle de toute la France, ça veut dire qu'il n'y a pas 100 000 offres d'emploi à Béziers, ou à Montpellier, ou non, il n'y a que dalle, il y a genre 200, 300 offres des fois, t'es là genre ok cool, tu peux les lire toutes, toutes en une demi-heure, une heure, et elles te demandent toutes de la merde, des expériences à la con, et tout, c'est n'importe quoi, ah plus Lolo, mais, mais ouais quoi, c'est chiant, 6 millions quoi, j'arrive pas à croire qu'on soit, au moins 6 millions de personnes sans travail en France, et que les mecs, les mecs, ils te disent tous, ah, faut chercher plus, faut, faut, faut mettre plus d'efforts dans ta recherche, tu recherches pas suffisamment bien, Pôle emploi lui-même te dit ça, et t'es là genre, mec, 6 millions de gens sans travail, il n'y a que 100 000 jobs, même si tout le monde avait cherché très difficilement, et qu'il n'y avait pas de gens qui lui demandaient de l'expérience professionnelle, ou quoi que ce soit, parmi, pour les jobs et tout ça, il y aurait quand même 5 millions, 900 000 personnes sans travail, et plus de travail disponible quoi, voilà, nous mettre dans un instrument, l'instrument que j'utilise, pour l'instant c'est Youtube, les mecs, tu te fais autant d'argent en utilisant une guitare, je suis pas très créatif niveau, et puis je sais pas jouer de la guitare, ça me stresse en plus, de la guitare, de l'avoir dans les mains, ou d'autres instruments, piano et compagnie, et puis c'est trop tard les mecs, j'ai 23 ans, je vais pas commencer à apprendre un instrument de musique, ça met très longtemps avant d'apprendre à utiliser un instrument de musique, j'espère que vous avez aimé cette planète, parce que moi je la trouve extrêmement jolie, il y a des palmiers, il y a l'espace plus ou moins à moitié, c'est très joli, il y a beaucoup d'eau partout, il y a des pirates un peu partout, il y a des révanites aussi, c'est plutôt cool, et voilà, j'essaie de trouver un moyen de remonter, mais il y a 50 000 rêvanites en fait si vous voulez, un commodo furtif qui est absolument pas furtif, je vais arrêter d'en parler, je vais arrêter d'en parler, je vais arrêter d'en parler, je ne vous inquiétez pas, ils sont morts c'est bon, ils sont morts c'est nice, je brille beaucoup bizarrement, j'ai dû activer quelque chose sans faire exprès, bizarrement je les ai tués, mais il n'y a pas de passage, ah c'est par là, je suis content que vous aimez cette planète, c'est vraiment joli, c'est ma planète préférée sérieusement, dommage que je ne puisse pas activer la putain de musique, parce que sinon on me vole l'intégralité de mon live, merci Sony Music Entertainment, vous pouvez aller bouffer des bits ces bâtards, sérieux, il y a un truc qui s'est passé, niveau langage ça va super aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre truc aussi, qui s'est passé genre il y a 2-3 jours, parce que je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'ai un compte Twitter, mais je ne l'utilise pas pour la chaîne, parce que je voulais le garder pour la chaîne en anglais, donc j'y vais de temps en temps, parce que je suis des gens que je connais, des Youtubers que je connais, et je l'utilise en anglais, tout ça tranquille, et enculé qui est gros celui-là, c'est une créature passive, on a vu la tronche qu'il a c'est sûr, et il y a un des Youtubers que je connais, qui a eu des flags de copyright, ce qui est pire que des claims, quand quelqu'un réclame votre vidéo, il la monétise pour sa gueule, sans vous demander votre avis, sans que ça soit prouvé, qu'il ait vraiment le droit de le faire, et il ne vous remboursera jamais, donc c'est déjà de base de la merde, mais il y a des gens qui font pire que ça, et ce Youtuber, il avait écrit sur son Twitter, qu'il avait eu un problème, et il s'est pris des flags de copyright, des flags c'est pire, parce que genre, c'est des avertissements, comme des cartons jaunes, comme des cartons jaunes au foot, et quand vous en recevez 3, votre chaîne Youtube, on la supprime, donc c'est plutôt sympa, voilà, j'en ai jamais eu, j'espère ne jamais en avoir d'ailleurs, parce que ça me fait peur, je n'ai pas envie qu'on me supprime ma chaîne, et si vous voulez, c'est juste quelqu'un qui n'était pas content, avec l'opinion qu'il avait eu, dans une de ses vidéos, et il a décidé, qu'il allait flaguer la vidéo, et qu'elle allait supprimer, et au final, elle a été supprimée, temporairement d'internet, il a réussi à la récupérer, ce Youtubeur, et au final, ça m'a fait chier de voir, qu'il y a encore d'autres personnes, à qui ça arrive, ce genre de problème, et hier, hier avant-hier, plus ou moins, je n'y ai pas cru sur le coup, parce que bon, 1er avril et compagnie, vous voyez, il s'est passé un truc, je me demande si les oiseaux vont m'attaquer, non c'est bon, il s'est passé un truc, sur, par rapport à, à internet, je ne sais pas si vous le savez, mais la loi que ces fils de putes, là, ils utilisent, toutes ces compagnies musicales, la loi de copyright, elle est vieille, genre elle est très vieille, elle s'appelle DCMA, et il y a le congrès américain, une connerie dans le genre, c'est un peu chiant, désolé, si certains d'entre vous trouvent ça chiant, mais c'est histoire de vous expliquer vite fait, ce qui s'est passé, je vais essayer d'aller vite, de façon que ce ne soit pas trop chiant, mais c'est un peu technique, en gros, le congrès américain, ou une connerie dans le genre, les gens qui s'occupent de cette loi, DCMA, la loi de copyright, qui est pourrie, qui est obsolète à mort, parce qu'elle a été inventée, au moment où internet pue la merde, et faisait du bruit, quand vous l'allumiez, mais, ils sont en train, ils ont lancé une sorte de petit, de petit, de petit sondage, en fait, hier avant-hier, plus ou moins, c'est déjà terminé, malheureusement, je suis désolé, j'aurais dû vous prévenir avant, mais en gros, on pouvait donner notre avis, et oh merde, je suis mort, ah non, ah non, oh ce coup de bol, les mecs, on va se guérir, mais ouais, ils ont demandé leur avis, par rapport à cette loi, et donc, il y a un peu tout le monde, qui a donné son avis, moi j'ai donné le lien aussi, voilà, j'espère qu'on a été suffisamment, au moment où je l'ai fait, on était 60 000 quand même, à donner notre avis, à ce truc là, et au final, on s'est tous plus ou moins pleins, du fait que ça fonctionne pas bien, parce que vous voyez, il y a des gens qui profitent, qui volent des vidéos, et tout ça sur internet, c'est un peu dégueulasse, quoi, et donc, je sais pas si vous êtes encore en vie, par contre, là, sur le live, vérifier, est-ce que c'est toujours en direct, ouais, toujours en direct, voilà, hop, on va recliquer là, mais ouais, en gros, il y avait un truc, où on pouvait donner notre avis, par rapport à cette loi de merde, et c'est ce que j'ai fait, et que beaucoup d'autres gens ont fait aussi, donc voilà, donc c'était juste histoire de vous, de vous expliquer, en fait, ce que j'essaie de vous dire, pour ceux qui n'ont pas super bien compris, parce que je m'exprime extrêmement mal, c'est que, ce qui s'est passé, ce truc de commentaire, par rapport à cette loi, ça a permis à toutes les personnes de YouTube, qui trouvent que, bah, c'est de la merde, de dire aux personnes concernées, qui peuvent changer la loi, que c'est de la merde, tout simplement, et donc c'est ce que j'ai fait, et que beaucoup d'autres ont fait, et j'espère que ça va fonctionner, donc en gros, voilà, c'était histoire de vous expliquer, qu'il y a peut-être une chance, que, que ça fonctionne, ciao sacrissol, mais ouais, il y a peut-être une chance, que ça fonctionne, ce truc, et, ce sondage, par rapport à la loi, et qui change la loi de copyright, de façon à ce que, les, les, les compagnies, elles profitent plus de nous, en fait, sur YouTube, donc peut-être, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que peut-être que, cette année, il y aurait moyen, que si la loi, elle change, et que YouTube change, et tout ça, je puisse refaire des vidéos, les gars, et ça, ce serait super, que je pourrais peut-être aussi, voilà, ce jeu-là, que je suis en train de jouer, en ce moment, je pourrais peut-être réactiver la musique, pendant que je joue, par exemple, ce serait, ce serait fun, vous voyez, ce genre de truc, quoi, ça pourrait être sympa, en gros, c'était ça, que je voulais dire, salut Nova, mais voilà, en gros, c'est, en gros, c'était ça, quoi, il y a une chance, il y a une chance, voilà, un petit espoir, voilà, il y a, quand même, au moment où j'ai voté, il restait encore la moitié du temps, il y avait déjà 60 000 personnes, qui avaient voté, donc c'était cool, qui avaient voté, enfin, qui avaient donné leur avis, quoi, c'était que des avis négatifs, sur la loi, évidemment, on a tous, tous les gens, qui ont parlé, qui ont donné leur avis, sur cette loi, ils ont donné un avis négatif, c'est de la merde, non, c'est pas le copyright, qu'il faut faire disparaître, c'est l'abus, l'abus, l'abus du copyright, qu'il faut faire disparaître, le seul moyen de faire ça, c'est d'attaquer la source même, on a eu de la chance, que le congrès américain, ou je sais pas quoi, nous donne notre avis, nous demande notre avis, et s'ils écoutent notre avis, qu'ils se rendent compte que leur loi date de 88, s'il faut, une connerie dans le genre, vous imaginez à quel point c'est vieux, cette merde, c'est n'importe quoi, on aura une chance, s'il a changé, de enfin pouvoir faire du contenu, du contenu légal, comme je fais là, sans qu'il y ait des connards, qui nous volent nos vidéos, quoi, et moi je suis pas dans la merde, vraiment comparé aux autres gens, moi j'ai juste des vidéos, qu'on me vole, et que je suis obligé d'attendre un mois, pour les récupérer, tout ça, c'est rare quand ils la gardent, et que je suis obligé de combattre plus, mais, moi ça va, j'ai pas eu de flag, quoi, de copyright, j'ai pas eu de carton jaune, quoi, de la part de YouTube, si vous voulez, et y'en a qui ont eu des cartons jaunes, y'en a eu, qui ont eu leur chaîne supprimée, si vous voyez, les chevaliers, oh fuck, les chevaliers du Zodiac, vous m'aviez parlé, de la série abrégée, des chevaliers du Zodiac, à un moment, vous la connaissez, c'est une série en français, il y a des séries en anglais, que je vous avais parlé aussi, sur Dragon Ball Z, et sur Yu-Gi-Oh, qui sont similaires, la chaîne de la série abrégée de Yu-Gi-Oh, elle n'existe plus, même si c'est du contenu créatif, qui est transformé, qui est en mode parodie, et tout, c'est autorisé, et tout, ça n'existe plus, et celle de Dragon Ball Z, elle a disparu pendant un moment, et elle est revenue, la chaîne, elle avait été supprimée pendant un moment, mais elle est revenue avec toutes les vidéos, mais ils se prennent quand même, ils combattent quand même toujours contre, et c'est bien qu'ils soient revenus, parce qu'ils font du bon travail, mais en gros, ce serait une chance pour eux aussi, qui ont beaucoup plus de problèmes que moi, d'arrêter de voir leur chaîne, disparaître et réapparaître tout le temps, ou d'avoir tellement de cartons jaunes, qu'ils ne peuvent plus faire des vidéos, plus longues de 15 minutes, que 15 minutes, ils ont une limitation, ils ont une limitation au niveau de la créativité, ils ne peuvent pas utiliser certains trucs, machin, l'idule, il y a des gens qui, comme je vous ai dit, réclament vos vidéos, alors qu'ils n'ont rien à voir avec, rien du tout, je vous avais déjà expliqué, il y avait une de mes vidéos, qui avait été réclamée, par une université, université d'architecture, à cause de la musique de Lego Batman, une université d'architecture, qu'est-ce que ça a à foutre, avec la musique de Batman, sérieux, et rien n'a empêché, cette compagnie, cette université, de se faire de l'argent, pendant deux semaines, sur ma vidéo, argent qui ne me sera pas remboursé, et qui m'a été volé, illégalement, et illicitement, étant donné qu'ils n'ont absolument rien à voir, avec la musique de Lego Batman, ces connards, donc voilà quoi, en gros c'est pour essayer d'arrêter ça, si vous voulez, c'est pour essayer d'arrêter, ce système, corrompu de copyright, qui est, qui est, qui est utilisé, de façon dégueulasse, par énormément de compagnie, voilà, c'est tout, je voulais vous parler de ça justement, parce qu'il y a peut-être une chance, ce serait cool, ce serait vraiment cool, que ce truc, pourquoi on a voté, avant-hier, hier avant-hier, il a dû terminer hier, vers 6-8 heures du mat', un truc comme ça, j'aurais préféré vous prévenir avant, histoire que vous, mais c'était que en anglais, vous auriez dû écrire un truc en anglais, et tout, c'est n'importe quoi, mais ouais, ça bug de votre côté ? Je vais vous demander dans le chat, d'ailleurs, comme ça vous verrez le chat d'avance, ça bug, pour tous, voilà, qu'est-ce que c'est que cette créature, c'est marrant ça, il est assis, j'allais le voir, regardez ça, ce serait pas génial en monture ça, il est beau, il est manquant, oh, oh, il est pas gentil, il est pas gentil, salope, là c'est bon, il est mort, mais ouais, hop, voilà, salut, salut sacrissol, pas seulement des youtubeurs, si vous voulez, en fait, c'était le, les gens en général, tout le monde pouvait donner leur avis sur cette loi, en fait, parce que c'est une loi mondiale, c'est une loi d'internet, donc c'était pas vraiment parce que c'était voté par l'Amérique, ou parce que les youtubeurs sont principalement touchés sur internet, il y a aussi des gens sur twitter, des gens sur facebook, des gens partout qui sont touchés par ça, par cette loi de copyright, parce qu'il y a des gens qui volent des choses, qui profitent de cette loi, tout ça, donc c'était plutôt un message général, envers le monde entier, c'est un peu dommage qu'il y ait 100 000 personnes sur le monde entier, qui répondent, mais bon, voilà, il en fallait 100 000 normalement, plus ou moins, j'espère que ça a été le cas, mais ouais, en gros, ouais, quand je parlais de on, je parlais de tout le monde, quoi, si vous en avez parlé, et que vous auriez pu, j'aurais dû en parler, j'aurais dû, donc voilà, ce que j'adore cette planète, elle est vraiment jolie, sérieux, j'adore mes deux sabres laser, je voulais vous montrer justement, c'est un manche de pirate, ce sabre, je vais vous montrer ça, le vert, le vert, il a un manche, en mode de pirate, et l'autre, j'ai pas mis de manche, puisqu'il y en a un 100 et un avec, ça fait un peu, ouais, ça fait truc de pirate, c'est cool, c'est pour ça que c'est ma planète préférée aussi, c'est la planète de, d'ailleurs elle a un titre, le loup de Richie, voilà, hyper difficile à pécho, si vous regardez ça sur internet, vous allez péter un câble, limite impossible à pécho, quoi, ouais, je suis très content de ce personnage, le loup de Richie, il peut ramasser ça meuf, il va ramasser, yay, voilà, oh, je vais bailler, let's go, putain, génial, ouais, c'est du vert, c'est du vert, quoi ça, je sais rien, sérieux, ils sont un peu bizarres, niveau couleur, je sais bien, mais avant ça, j'avais pas des sabres laser, j'avais des sabres sabres, quoi, mais ils étaient un peu, moches, mais c'est parce que, les, il faut même pas chercher à comprendre, les mecs, en fait, c'est juste que, les compagnies comme Sony et Warner, c'est des compagnies maléfiques, quoi, si elles peuvent se faire un tout petit peu de thunes en plus, même si c'est genre 10 centimes sur la vidéo de quelqu'un, ils le font, parce que 10 centimes plus 10 centimes plus 10 centimes, vous voyez, il n'y a pas de petit profit, comme ils disent, donc bon, voilà, non, il ne faut pas chercher à comprendre ces compagnies musicales, et c'est leur faute aussi, c'est pas juste la faute du logiciel de YouTube qui est tout pourri, et de la loi en elle-même, c'est la faute des gens qui profitent de la loi aussi, et c'est ces connards de compagnies musicales, quand ils voient qu'il y a le logiciel de YouTube qui détecte une vidéo de Lego Star Wars, parce qu'il y a la musique de Star Wars dedans, logique, c'est un jeu Star Wars, voilà, il faut vraiment être con, bon, mais, oh, salut, quand ils voient ces compagnies musicales, qu'il y a une musique qui a été détectée dans un jeu, ils pourraient au moins vérifier, genre, moi je dis, eh non, c'est bon, je suis dans mes droits, c'est à moi, tu sais, et là, la compagnie, Sony Warner et compagnie, ils vérifient, ils sont là, genre, ah ouais, il a raison, non, non, c'est bon, c'est cool, et ils peuvent me rendre ma vidéo, sauf qu'ils ne le font pas, ils la gardent pendant un mois, et après un mois, comme le délai est épuisé, et qu'ils n'ont toujours pas répondu après un mois, je récupère la vidéo, seulement, pourquoi ils attendent pendant un mois ? Parce qu'ils peuvent, et qu'est-ce qui se passe pendant ce mois, tout ce mois, ils récoltent l'argent de ma vidéo, même si ce n'est pas la leur, tant qu'ils ne répondent pas, ils sont tranquilles, moi je la récupère au bout d'un mois, mais eux, ils se sont fait tout le pognon, ça c'est du vol, et il n'y a personne pour les empêcher, parce qu'ils profitent de la loi, tout simplement, c'est pour ça que ce truc de changement de loi, ce serait sympa qu'ils le fassent vraiment, qu'ils changent la loi du copyright, de toute façon à ce qu'ils arrêtent de profiter, comme ça, ça obligera YouTube à changer leur logiciel de merde, qui détecte les musiques et tout, ça empêchera les compagnies de prendre les vidéos, en mode, ah t'es coupable jusqu'à ce que tu sois prouvé innocent, alors que c'est l'inverse, vous voyez, donc voilà, je suis désolé Team Night, si tu t'ennuies, mais si tu regardes le titre de la vidéo, du live, c'est un vlog slash FAQ, je réponds à vos questions, et en même temps, je parle de ma vie, parce que c'est un vlog, en général, c'est ce que les gens font, il y a pire comme vlog, j'ai vu des vlogs sur YouTube, les gens, ils parlent littéralement de leur vie, mais en mode, ah aujourd'hui, j'ai mangé un bagueule, parce qu'ils ne savent pas dire bagueule, ils disent bagueule à la place, ils sont cons, et non, il y a pire les mecs, il y a des chaînes, où il y a des gens, qui vous montrent comment se maquiller, sauf qu'il y a plusieurs vidéos, il n'y en a pas juste une en fait, il en suffit d'une ou deux, pas obligé, dans mettre 50 000 quoi, FAQ, mais tu ne réponds pas à nos questions, le truc c'est que, ce que je viens tout juste de faire, là tout de suite, regarde ce que je fais là, ce que je fais là, là, ouais, voilà, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure les mecs, vous me donnez, vous me donnez des avis et des trucs, et moi je vous réponds et tout, voilà, vous me posez des questions, et pourquoi si, et pourquoi ça et machin, et moi je vous réponds, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, sérieux, c'est le, le, si vous voulez, le, le, je démarre en balançant de l'essence, c'est à dire, les trucs dont j'ai envie de parler, et vous, vous allumez le feu, avec les questions, voilà, par rapport à, ah, pourquoi il y a de l'essence par terre, bah vas-y, teste, balance un truc, voilà, c'est ça, ça que je suis en train de faire, voilà, donnez-moi des moments, que je boive un coup quand même, parce que je suis en train de, ah putain, ouais, c'est un vlog slash FAQ, si vous êtes pas content que je parle de, que je parle, bah, faut regarder les, les live streams, genre, c'est ni un vlog, ni une FAQ, quoi, évidemment que je vais parler, c'est, c'est le but de ce live stream, c'est ce que vous avez demandé à 100%, en plus, comment vous avez tellement pas le droit de vous plaindre, vous avez tellement pas le droit de vous plaindre, parce que vous étiez 100%, à voter pour plus de vlogs et de FAQ, et c'est un double, c'est un vlog slash FAQ, t'imaginais, oui, il y a des votes en haut à droite, pour les prochains live streams, et tout ça, si vous voulez, les prochains live streams, attention les mecs, prochains live streams, je me demande, il y a un boss ici, ouais, il y en a un, mais il est infect à crever, crever cela, j'aime bien, j'aime bien la couleur que ça fait, au final, le verre est orange foncé, ça du plus ou moins, du orange foncé, par contre, on n'arrête pas de cramer, à cause de ces pirates là, c'est plutôt cool, les jeux Ubisoft, j'en aime un sur deux, en général, Dark Adro, genre, les Assassin's Creed, j'aime bien le fait que, que c'est une zone historique différente, j'aime pas le fait que ça soit ultra répétitif, et que le scénario n'avance absolument pas, donc voilà, ouh, ils nous ont vu, ouep, bam, j'adore le morder, c'est plutôt cool, salut les go-man, je fais un coup, à la comte de Oku là, dommage qu'on puisse pas réellement couper des têtes, ou faire des trucs sympas dans ce jeu sérieux, et que les combats au sabre laser, ils soient pas sabre laser contre sabre laser, en mode sympathique, c'est un peu dommage, qu'est-ce qu'il y a Goldie ? Je vais retourner à mon vaisseau d'ailleurs, ça fait un petit moment que je suis sur cette planète là, mais ouais, ah fuck, je voulais parler d'un dernier truc aussi, mais je sais plus ce que c'était, c'était par rapport à quelque chose que quelqu'un, que l'un d'entre vous m'avait dit, quand j'avais fait le live sur Twitch, qui est d'ailleurs disponible sur Twitch, si vous voulez le revoir, ça va mettre tellement longtemps à monter, vous savez que, comme je vous ai expliqué, j'ai vraiment pas le, ni le temps, ni la foi de remonter ça, ça va me prendre tellement de temps, ça va être bizarre, mais ouais, si je pouvais avoir un seul vœu, ne plus avoir un seul putain de problème, parce que là, j'ai vraiment l'impression que, s'il y a une entité en mode Dieu, ou je sais pas quoi là, que cette saloperie d'entité, est en train de me tester, en me balançant le plus de problèmes possible, pour voir jusqu'à quand, au bout de combien de problèmes, je craque, combien de problèmes différents, je peux supporter en même temps, en avant de péter un câble, ça fonctionne, je suis en train de péter un câble, c'est magique, ce serait ça mon souhait, oh ça va jusqu'à 105, comment ça se fait ça, comment ça se fait ça, on peut en stacker jusqu'à plus, on peut, ah c'est bien ça, c'était une très bonne mise à jour de leur part, c'est comme ça, à me saouler de faire plusieurs stacks différents, c'est rempli par contre le coffre, c'est incroyable, vérifier quelque chose d'ailleurs, cristal énergétique, pour les caler un peu plus correctement maintenant, c'est bien ça, voilà, ah fuck, salut Nova, on va essayer de changer de planète, on va aller à un autre endroit, on va aller à un autre endroit, j'ai un milliard de cristaux de couleurs, mais c'est pas des cristaux déjà faits en fait les mecs, c'est des cristaux, c'est des matériaux pour en fabriquer en fait si vous voulez, où est-ce que je pourrais aller, il y a 24, ça me coûte 3000 d'y aller quoi, non mais sérieux, je sais pas Nova, Nova t'as dit au revoir Kiwi, j'ai craqué, donc je pensais que t'allais te casser, j'ai dit salut, et là maintenant t'es étonné que je te dise salut, je disais salut en genre au revoir, parce que je pensais que tu te cassais, parce que t'avais craqué comme t'as écrit, ah fuck, j'sais pas que j'ai assez de, ouais non c'est bon, j'ai assez de poignons pour faire des allers-retours, c'est plutôt cool, parce qu'il est mon petit droïd, il est là, on va aller filer toute cette merde, putain mon inventaire aussi, il est plein les mecs, mon inventaire aussi, on va aller voir au niveau de Yavin 4, c'est plutôt sympa, j'aime bien aussi cette planète, elle est un peu plus sombre, un peu plus bizarre, mais je l'aime bien, ah sympa, je me souviens pas de la cinématique, si je t'ai répondu Goldie, par rapport à quoi, XCOM, est-ce qu'ils sont morts, de quoi aller, j'ai pas vérifié, j'ai pas rallumé XCOM depuis, donc je sais pas s'il fait d'avoir fait cracher le jeu, au moment où mes meilleurs soldats étaient morts, a fait que ça a sauvegardé, ou pas sauvegardé, je sais pas encore, Mass Effect, ce sera pendant des live streams, et ce sera après Assassin's Creed, parce que je vous avais demandé, qu'est-ce que vous voulez voir en premier, entre Deus Ex, Assassin's Creed, Mass Effect, et, et, quoi d'autre, je sais même plus, le quatrième, et vous m'avez dit Assassin's Creed d'abord, et je crois que Mass Effect était en deuxième, je crois, et, donc, au final, au final, Mass Effect, ce sera après Assassin's Creed, vous avez voté en majorité, pour, pour, pour Assassin's Creed, voilà, ce sera le 1, d'ailleurs, pour ceux qui, qui se demandent, parce que c'était celui-là, que vous, je vous avais demandé, comme vous me demandiez, ah, c'est le 1, c'est le 2, vous voyez, au final, j'ai dit, ouais, ça vous dérange pas, j'aimerais bien faire le 1, après, si vous voulez voir le 2, plutôt que le 1, voilà, mais c'est, ouais, ce sera, ce sera en live, toujours en live, parce que, comme je vous ai expliqué, voilà, avec, j'ai du mal à faire, à éditer des vidéos, et tout, pour l'instant, j'espère que ça ira mieux d'ici là, j'en sais rien, sérieux, j'en sais rien, je peux pas, je peux rien vous promettre, je suis vraiment désolé, je peux rien vous promettre, quoi, mais, mais, mais ouais, je fais des lives, quoi, remarque, remarque, les mecs, les jeux comme Assassin's Creed, et Mass Effect, genre, y'a tellement de trucs à faire, surtout Mass Effect, en fait, y'a tellement de trucs à faire, que si vous êtes là, avec moi, en live, ça va être mille fois plus facile, en fait, parce que vous allez pouvoir me dire, ouais, non, tu devrais plutôt aller là, sur telle planète, parce que c'est cool, genre, voilà, ou faire ça, ou, vous voyez, vous avez des choix et tout, c'est bien, parce qu'y'a tellement de choses à faire, tellement de planètes, tellement de trucs, et c'est pareil pour Assassin's Creed, y'a plein de trucs à faire, dans ce saloperie de ville, là, je crois que c'est Jérusalem, ouais, c'est ça, et c'est, t'es là, tu fais, bon, ça y'est, je suis à Jérusalem, je fais quoi, euh, y'a un million de trucs à faire, donc, et vous allez me dire, genre, fais les trucs des aigles et tout, c'est sympa, tu montes en haut des tours, y'a tel tour, qui est, c'est un peu un challenge et tout, vas-y, essaie de monter d'un coup, un truc comme ça, vous voyez, c'est, c'est plus sympa, je pense, je sais pas si vous êtes d'accord, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais, faut que vous, dites-moi si vous pensez que, si c'est votre, votre avis aussi, que Assassin's Creed et Mass Effect, c'est le genre de jeu où ce serait plus sympa que vous soyez là aussi en même temps en live, de façon à me dire un peu les trucs que je pourrais faire et tout quoi, parce qu'il y a énormément de choses à faire, donc voilà, non, je suis en train de visiter un peu les planètes, si tu veux, je m'ennuie un peu, ouais, on ne sait, sur Star Wars là, parce que, si je fais quelque chose de trop compliqué, euh, c'est, je vais pas pouvoir parler correctement, en fait, je pourrais pas me concentrer sur ce que je dis, c'est ça le problème, c'est pour ça que j'ai eu, ça, ça a mis 1000 ans, mais ouais, je sais pas vraiment, j'ai l'impression que personne me répond, en fait, ouais, 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 si vous pouviez, si vous pouviez répondre à la question, que je vous ai posée, je suis désolé, je suis un peu ralenti là, mais c'est normal, comme je vous ai dit, je vous serai réveillé à 2h du mat', j'ai pas beaucoup d'orgue, mais ouais, si vous pouvez répondre à la question que je vous ai posée, ce serait sympa, voilà, c'est pour que je sache si vous êtes du même avis ou pas, quoi, parce que, parce que pour l'instant, pour l'instant, il y a toujours, il y a Goldie qui me, Goldie, j'ai répondu à ta question, je vais te le re-répéter, je n'ai pas rallumé XCOM depuis, donc je ne sais pas, si, le fait d'avoir fait cracher le jeu, a sauvé, ou pas, les personnages qui étaient morts, pour aller plus vite, je n'ai pas rallumé le jeu depuis, je ne sais pas, pour aller encore plus vite, je n'ai pas eu le temps de rallumer le jeu, histoire, si tu as envie de te demander pourquoi, je n'ai pas rallumé le jeu, voilà, Mr. H, tu as répondu, ouais, Mass Effect, mais tu préfères, Assassin's Creed, ouais, mais c'était une question, en fait, plutôt par, par rapport à, c'était une question, par rapport à, est-ce que vous êtes d'accord, que les jeux comme, Assassin's Creed et Mass Effect, surtout Mass Effect, pas lequel vous préférez, mais, est-ce que vous êtes d'accord, que le fait que je fasse, ces jeux là en live, ça soit meilleur, parce que justement, il y a tellement de choses à faire, tellement de choix, que je peux faire, que c'est plus cool, d'avoir, de vous avoir vous, dans le chat, à me dire, ouais, fait tel truc, va à tel endroit, fait ça, vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord, que c'est bien, de faire ça en mode interactif, plutôt que faire ça, comme un con tout seul, vous voyez, je sais, Bob Lennon, il joue à XCOM 2, Bob Lennon, il a un bon ordinateur, moi, je joue pas à XCOM 2, parce que j'ai pas un bon ordinateur, j'ai déjà parlé d'XCOM 2, genre dans tous les lives d'XCOM, j'ai déjà répondu à la même question, dans tous les lives d'XCOM, la question qui est, est-ce que tu vas jouer à XCOM 2, ma réponse étant, moi pas riche, moi pas bon ordinateur, comme d'hab, je veux dire, comme d'hab quoi, c'est la même question, qu'importe le jeu, il y a Battlefront d'un côté, et il y a XCOM 2 de l'autre, et il y a, est-ce que tu vas jouer à Call of Duty 57, et au dernier jeu qui est tellement beau, qu'il est plus joli que la vie réelle, non, je ne peux pas, ordinateur de merde, voilà, je sais pas quand est-ce que le live se termine, Nova, et tous les autres aussi, ah, t'as répondu T-Night, donc toi t'as juste dit non, c'est pour ça que j'ai pas vu en fait, ton avis, parce que, j'ai vu marquer non, donc je savais pas de quoi tu parlais, euh, 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 d'accord, cool, ok, ok, euh, qu'as-tu reçu comme quoi ? Noël ? Je reçois pas de cadeaux moi à Noël. Je reçois quelques sous et tout. J'ai 23 ans les mecs. Je reçois pas de cadeaux à Noël. Je sais pas. Non, si non. J'ai reçu quelques sous pendant Noël. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Je crois que j'ai dû m'acheter des jeux avec. Probablement. Je sais pas lesquels, par contre. Voilà. Sûrement des jeux auxquels je ne joue pas. Parce que recharge la page, Melvin, si ça lag. Recharge la page. T'es le seul à laguer, apparemment. Ouais, bah moi j'ai juste ma mère. Et elle roule pas dans l'or. Donc j'ai pas eu de PC à Noël, mon gars. Tu vois. Voilà. Personne a... Vérifie tes privilèges. Sinon, ce serait pas... Ce serait pas difficile de mon côté. Voilà. Novin-Fénix, c'est pas une nouvelle. C'est pas comme si je l'avais déjà dit un million de fois. J'ai 23 ans. Tout le monde doit le savoir, je m'agirais. Mais ouais. Bonne question. L'histoire que je préfère dans Star Wars et la République. Je pense que c'est l'histoire de la guerrière Jedi, côté... côté... République. Et côté Empire... Côté Empire, l'Agent Impérial. J'aime beaucoup l'histoire de l'Agent Impérial. Elle est très intéressante. Vraiment très intéressante. Ah oui, non. Elle est géniale, en fait. Ouais, non. Elle est géniale. Donc, guerrier Jedi d'un côté et Agent Impérial de l'autre. Voilà. Si vous avez jamais joué un Agent Impérial, si vous pouvez... Supprimez pas un perso juste pour ça, ce serait con. Mais si vous pouvez jouer un Agent Impérial et en créer un, bam. C'est vraiment génial. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu la saison 2 de Daredevil. Donc, ne parlez pas de la saison 2 de Daredevil. C'est pas ça, le problème, DarkFullPvp. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est que les compagnies musicales, elles sont là pour une raison. Elles sont là pour protéger des droits sur des musiques. Elles servent pas à rien. Le problème, c'est qu'il y a des gens dans le tas qui font partie de ces organisations et qui sont des gros enculés, en fait. Ils peuvent pas s'empêcher quand ils voient une faille dans la loi de l'exploiter parce que c'est pas illégal vu qu'il y a une faille. Sinon, la faille, elle est bouchée et la faille, elle a pas été bouchée depuis, je crois, 88. Donc, nombre d'années où cette faille, elle a pas été bouchée, s'ils l'exploitent, c'est la faute des personnes qui ont fait la loi à la base. C'est sa faute aussi parce que c'est une sale merde mais de base, c'est personne. Le copyright, c'est très utile pour protéger les droits des gens. Les compagnies musicales, c'est très utile aussi. Tout est utile. Ce qui est pas utile, c'est des gens qui profitent des failles qu'il y a dans les lois pour se faire du pognon. voilà. Heureux, frérot. Tout, 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 tout. Donc, ouais, je voulais qu'on visite Yavin. C'est pas mal. Je me demande si ça est apparu dans les films parce que je me souviens avoir vu un truc comme ça dans... Je suis pas sûr qu'Yavin 4 apparaisse dans les films aussi. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Vous avez déjà vu ça, non ? C'était pas dans un film, ça ? Un des six films ? Très bizarre. Si vous arrivez à me dire si vous avez déjà vu ça... C'est très familier. C'est très, très, très familier. J'entends des bruits de vaisseaux qui décollent. Il s'est barré, là, le vaisseau. Tranquille. Et ouais, c'est... C'est très, très, très familier. Quatrième film, vous pensez ? Lucas, 3, hein ? Mais... C'est quoi ? C'est la base des... Dans le 4 ? Ça ressemble aussi à Endor, ouais, c'est vrai. Ça ressemble à Endor, ouais. Mais sur Endor, je crois qu'ils ont qu'un seul truc comme ça. Mais... Ouais, ça se pourrait que ce soit... J'arrive pas à me souvenir exactement. Oups. Voilà. Pas à me souvenir exactement. Mais en gros, c'est ça, Endor, les mecs. Après, bon, c'est de la forêt avec plein de gens. Il y a des gens avec des sabres laser blancs. Je sais pas vraiment pourquoi. Il y a des Jedi et des Sith, ici. Parce qu'ils sont là pour foutre sur la gueule à l'autre naze, là. Voilà. Ils se disputent entre eux. Tranquille. Il y a des Jedi de ce côté. Il y a des Sith de celui-là. C'est une base rebelle, ouais. Putain, j'arrive pas à me souvenir exactement. Oups. Je crois que je rentre par là. Oups. Mais ouais, c'est plutôt... J'aime bien. Il y a des spectres. Je vais vous montrer un spectre. Je vais vous montrer un spectre. Il y a des spectres de Sith, ici, en fait, si vous voulez. Et si vous parlez à tous les spectres, vous pouvez ensuite combattre une sorte de boss, ou de garder dans le genre. Par contre, il faut être 8, au moins. Et c'est, genre, un des pires boss. Je vais aller parler à lui. On va voir s'il n'y a pas... Je vais me téléporter, je pense. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Mais ouais, ouais. Je voulais parler de Twitch, justement. Parce qu'il y avait... Ah, toute Melvin. Je sais pas qui c'est qui m'avait parlé de ça. Je me demande si c'était pas Hans Sey. Je sais pas qui c'est qui m'avait parlé de ça. Sur Twitch. Mais il y avait des gens qui se demandaient s'ils pouvaient... S'ils pouvaient faire des donations. Vous savez, pour la chaîne. Et je crois que ça y est, sur Twitch, j'avais un bouton pour les donations. Mais je sais pas si ça fonctionne. J'en sais absolument rien. Mais je vous avais dit que je trouvais ça... Salut Canyon. Ouais, il y avait un bug pour aller sur Korriban. D'ailleurs, l'image du premier live de Star Wars, c'est ça. C'était quand il y avait le bug. On avait tué trois Jedi sur Korriban avec les Sith. Ensuite, on s'était tous mis en pause. Donc l'image du premier live de Star Wars, c'est une image que j'ai prise juste après qu'on ait tué les Sith. Il y a peut-être moyen de voir un petit bras en bas. Un petit bras d'un des morts. Mais... Ouais, ouais, ouais. Tout le monde était obligé de combattre et tout. C'était plutôt cool. Mais ouais, je vais visiter cet endroit. Mais ouais, il y avait des gens sur Twitch qui m'avaient parlé de donations. Je sais pas quoi. Je sais pas qui c'est qui avait parlé de ça. Et ouais, je vous avais dit au final que... D'accord, merci Veth. Veth qui arrête pas de parler à chaque fois qu'il se passe un truc. C'est plutôt sympa. Faut les tuer tous. Ceux-là, il y a un succès. Et je dis plein de trucs différents. Je crois que c'est génial. Mais... Ouais, non, Team Knight. Le bouton pour les donations sur YouTube, j'en avais parlé la dernière fois aussi. C'est pas disponible en France. Les gens qui arrivent à la voir, je sais pas comment ils font. C'est peut-être avec des partenariats ou des trucs comme ça. Mais moi, je l'ai pas. J'ai absolument pas le moyen de la voir. Ils me disent, non, pas disponible en France. Donc ouais. Et puis... Tu fais bien Pyro, parce que comme moi, je peux pas activer la musique du jeu. C'est une bonne idée de mettre de la musique en fond derrière. Oh fuck. Là, crève. Mais ouais. De toute façon, je vous avais dit la dernière fois, quand vous m'aviez parlé des donations et tout ça, que je trouvais un peu... Je sais pas. Je suis pas contre que vous donniez des sous. Mais... Je veux dire, c'est... Ça fait un peu bizarre, si vous voulez. En fait... Putain, je suis dans la tête de... Là, crève. Je suis attaqué par les chauves-souris. Je suis corrigé dans Pokémon, quoi. C'est nos sphérapties, là. Némésis. Mais ouais, je suis pas contre que vous donniez des sous. Mais le truc, c'est que, comme je vous avais dit, c'est... Ça la fout mal, quoi, vous voyez. Je sais pas, c'est... Vous savez, c'est comme quand quelqu'un, il vous donne un truc sans raison. Genre, quand on vous donne quelque chose pendant votre anniversaire ou pendant Noël, c'est normal. Mais... Quand c'est genre comme ça, voilà, ça fait un peu bizarre, vous voyez. Salut, Nova. Et... Ouais, je vous avais parlé de ça. Je sais plus pourquoi j'en parle. Oui, parce qu'au final, j'ai trouvé un... N'allez pas dans la haute zerme. Mais ouais, j'ai trouvé un... Un... Merde. Un site Internet, qu'il y a beaucoup de Youtubers qui utilisent. Et... Ouais, c'est les mêmes que ceux d'Apophis sur Zakelnan. Ils sont roses. Oui, si, non, mais c'est la même couleur. C'est la même couleur. C'est Yavin 4, ouais. Mais, euh... Je suis paranoïaque. Ouais, peut-être. J'en sais rien. J'en sais rien. Merde. Je sais plus de quoi je parlais, au final. Je suis vraiment perdu, là. Donnez-moi deux secondes, désolé. Que je réfléchisse. Je voulais vous montrer quelque chose. Ça doit être une... Dans une caverne. Ouais, je voulais vous montrer un spectre. C'est ça. Voilà. J'essaie de vous trouver un spectre. Euh... Ça doit être dans la caverne qui est là-bas, d'ailleurs. M'intim que j'y pense. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. C'est saloperie qui me poursuive. Les golooms, là. Nice. Il faut un certain nombre de vues sur Twitch pour gagner de l'argent avec Twitch. Et puis, de toute façon, il n'y a personne qui regarde quand je fais des lives sur Twitch. Je préfère faire des lives sur le tout parce que je sais que vous êtes là. Vous êtes même là 2, 3, 4 heures à l'avance. Donc, c'est toujours mieux. Un meilleur choix, largement. Le spectre est dans les parages. Je le sais. Je le sens. Il est quelque part par là. Je vais le trouver. Mais, ouais, non. Je parlais de... Je parlais des dons, là. Je ne sais pas quoi. Ouais, parce que... Ça doit vous le faire aussi. Je ne sais pas. Est-ce que je suis le seul à... 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 Me sentir un peu bizarre quand... Voilà. Me sentir bizarre quand... Quand quelqu'un veut me donner quelque chose sans rien en retour. C'est un peu... Je trouve ça un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est juste moi, en fait. Donc, vous allez me dire. Comment il s'appelle cet enfoiré ? J'ai oublié. Pourtant, c'est un de mes sites préférés. Bravo, quoi. Tu lacs orbes. Tu lacs orbes. C'est tu lacs orbes. Ça se trouve, vous allez me le marquer. Mais, ouais. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment quand on vous donne des trucs comme ça sans rien en retour, quoi. Parce que je trouve ça un peu bizarre, non. Là, mais c'était bien dessus la corde, hein, Mr. H. De toute façon. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était un... Oh, merde ! Une gronine géante. Yop, voilà. Très jolie, cette caverne, sérieux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'était plus ou moins Yavin, hein. Yavin, c'est beaucoup de ruines et de forêts. C'est plutôt sympa, je trouve. Je vais vous montrer la base de Yavin, d'ailleurs, que je voulais pour la guilde. Je vais vous montrer la base de la guilde. Ouais, toi aussi, tu penses ça, Legoman ? Toi aussi, Goldy ? Ouais, je trouve ça bizarre. Vous voyez. Je ne suis pas contre, mais je n'ai pas envie de faire un truc de donation comme ça, en mode... Eh, donner des sous et vous n'avez rien en échange. C'est bizarre, quoi. Moi, je vais me sentir mal, en plus. Parce que je sais qu'il y en a certains qui voulaient me donner des sous comme ça, juste par gentillesse. Et ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Donc, c'est pour ça, quoi. C'est pour ça que j'ai pensé à ce truc-là. Je vais essayer de vous montrer une base pour ça. Il va falloir que je redescende sur la planète, parce que je crois qu'il y a un panneau en bas sur la planète. Je suis con. Il y a un panneau que je peux appuyer. Les épisodes d'un inquisiteur de Star Wars, Ilan, si tu as écouté ce que j'avais dit tout à l'heure, comme j'ai beaucoup... Ouais, moi aussi, je suis gêné, Lego, par rapport à ça. Les épisodes de Star Wars, tout ce qui est let's play très compliqué et très difficile à faire, comme je n'ai pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'énergie mentale en ce moment, c'est difficile. Ça va revenir d'ici là, mais il va falloir que vous soyez patients en attendant. Que vous soyez patients, que je règle mes problèmes, que je vous ai dit et tout, et ça reviendra. Salut Dark Legion. 9, 7, 4. Yay. Je connais ce chiffre. C'est peut-être la deuxième personne en plus qui vient de là-bas, maintenant. Non. C'est Team Knight, d'ailleurs. Team Knight aussi, je crois. Hum. Je crois que vous venez tous les deux de la Réunion. Team Knight et toi, Dark Legion. Ouais. On a 4 Dark au total, Pyro. Avec Dark Legion, ça fait 4 Dark. Il y a Dark Full PvP, Dark Legion. Il y a Dark Video Games. Et j'ai oublié le 4ème Dark, je suis vraiment désolé. Il y a tellement de Dark. Dark Full PvP. Ahaha. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir le panneau, c'est ça. Pour aller visiter une des bases. Je vais visiter celle qui est la plus décorée. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment joli. Alors. Liste publique. Voilà. Celle-là, elle a été faite à 100%. Elle a un prestige de mort. Donc, ça veut dire qu'elle est super bien décorée. Je vais y voyager. Mais ouais, ouais, au final, je voulais vous dire que, justement, pour ceux qui voulaient donner des sous, mais avoir quand même quelque chose en retour, il y avait un site qui existait, il faudrait que je regarde plus en détail, donc il va falloir me laisser un peu de temps. Je vous en parlerai au fil des lives parce que je vais vérifier un peu comment ça fonctionne et tout. Mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en fait. Ça s'appelle Patreon, en fait. Je vais essayer de vous le marquer dans le chat. Je vais vous le marquer dans le chat. Voilà. Bam. Et bam. Voilà, je voulais marquer dans le chat. Je vais peut-être avoir un petit retard. Voilà. Mais ouais, c'est ce site-là. Il faut que je fasse un peu plus de recherche par rapport à ça. Mais si vous voulez, c'est un site où vous faites des dons, plus ou moins. Genre, on pouvait donner un euro par mois, un truc comme ça. Vous pouvez donner cinq, vous pouvez donner dix. Ça devient dingue après. Déjà, 20 euros par mois, je ne sais pas pourquoi vous donneriez 20 euros par mois. C'est n'importe quoi. Mais il y en a qui le font, pourquoi pas. Est-ce que vous avez trois tonnes de pognon ou vous êtes riches ? Mais en gros, c'est un truc pour supporter, pour aider les chaînes. Il y a beaucoup de Youtubers qui font ça. Et en échange, en fait, vous ne donnez pas juste des sous comme ça. En échange, vous avez quelque chose en retour. Déjà, il a mis le vaisseau. Ça, c'est cool, ça. Vous voyez, il a mis le vaisseau des espions. Ça, c'est classe. Des petites statues, des petits drapeaux. C'est plutôt joli. Et ouais, donc en gros, si vous voulez, ce site, selon combien vous donnez par mois et trucs comme ça, moi, en échange, je peux faire des trucs. Je ne sais pas encore quoi faire. Je pourrais faire des vidéos avec certains d'entre vous. Carrément avec, tu sais, on parle par Skype ou Mumble ou un truc qui ne like pas, un truc que vous aimez le mieux. Peu importe. On pourrait faire des vidéos ensemble ou genre plusieurs. Ou on pourrait juste parler par Skype. Des trucs. Vous voyez, je ne sais pas encore vraiment quoi faire avec, en fait. Parce qu'il faudrait que je réfléchisse à des trucs qui valent le coup, vous voyez. Genre, si quelqu'un donne 10 euros par mois pour la chaîne, ce serait cool qu'en échange, vous ayez quelque chose qui vaille le coup, quoi. Qui vaille ces 10 euros par mois, quoi. Comme ça, moi, de mon côté, je me sens pas mal parce que je peux vous filer des trucs en échange. Et comme ça, vous, ça vous permet de soutenir la chaîne, quoi. Voilà. Seulement pour ceux qui peuvent, évidemment. Pas déconner non plus. C'est pas mal ce qu'ils ont fait ici. C'est vraiment joli. Il y a beaucoup de tourelles de défense. Ce mec est parano, quoi. La définition de la paranoïa. Ouais, Team Knight, tu as déjà fait un don sur ce genre de site. Ça lag un peu ici. Il y a énormément de saloperies, en fait, si vous voulez. Il y a beaucoup de statues sympathiques. J'aime beaucoup. Oh, statue de Malgus. Là, il y a une statue de l'ancêtre de la mercenaire que vous avez vue dans Star Wars Rebels. Et oui, et du mec dans Clone Wars avec son épée noire, là. Elle s'appelle comment, déjà, elle ? C'est, elle fait partie du clan, du clan, du clan. Putain, j'ai oublié. Non, je l'ai rencontré, donc je vais pouvoir vous dire comment elle s'appelle. Mais ouais, j'aime bien ce concept de ce site-là, si vous voulez. Donc, pour ceux qui ont les moyens, quoi, de soutenir la chaîne, ce serait sympa, quoi. Vizla, voilà, voilà. Donc ça, c'est Shae Vizla. Voilà. Il y a Pré Vizla. Et ouais, c'est Sabine Vizla. Qui, voilà, ouais, c'est super. Vous savez, vous connaissez, vous connaissez votre jeu. Donc, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. C'est un de mes personnages préférés, sérieux. Le clan Vizla est génial. Le clan Vizla est génial. On va aller par là pour voir ce qu'il y a. C'est sympa, hein, le... Sympa, l'endroit, là. Putain, regardez-moi le nombre d'objets qu'il a mis, ce mec. C'est le bordel. Il y a des gens qui ont une petite conférence, là, en mode Jedi. Là, c'est plutôt cool. Mais ouais, il faudrait que j'y réfléchisse. Voilà, voilà. Vous pourrez m'aider aussi, tu sais, j'en parlerai pendant les lives de temps en temps. Voilà, pour vous donner un peu mes idées par rapport à ce site-là, Patreon. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Voilà, si vous pensez que ça vaut le coup, certains trucs et tout ça. Parce que j'aimerais... Salut Nightmare ! Re-salut. J'aimerais... Putain, il a spammé les memes. Ah, c'est horrible. Mais c'est super joli, ici. Il a toutes ses montures. Vraiment super joli. Comment on s'en va, déjà, par là ? Mais ouais, j'aimerais au moins discuter de ça avec vous, quoi. Que vous soyez d'accord avec moi avant de lancer le site Patreon, quoi. Vous voyez ? A plus, Legoman. Merci d'être passé. Voilà. Je suis tellement dans les vaps, les mecs. Il est déjà 8h. C'est bien, j'ai réussi à tenir. J'ai réveillé depuis 2h du mat. J'ai réussi à tenir. C'est dommage que ça lag beaucoup, ici. Parce qu'il y a tellement de trucs. Mais ouais, je vous en parlerai de temps en temps, de Patreon, de tout ça. Je vous donnerai mes idées et tout. Vraiment sympa, ici, sérieux. Très joli. Une danseuse. Je ne les aurais pas placées comme ça, par contre. Je l'aurais mis un peu partout. D'accord. Un autre petit balcon. C'est plutôt sympathique, ici, sérieux. J'aime bien. Ça fait un peu ruines. C'est joli et c'est suffisamment grand pour une guilde entière, vous voyez ? Comme on est nombreux, en plus. Ça aurait été cool. Saints Row 4, malheureusement, ça lag sur le live. Genre, infect. En mode infect. C'est injouable, de mon côté, le live. Non, je ne suis pas en train de faire le live depuis 2h du mat, Canyon. Je suis réveillé depuis 2h du mat. J'ai commencé le live à 16h, en fait. J'ai commencé il y a 4h, si tu veux. Oh, toutes ces petites planètes. Toutes ces petites planètes, elles sont sympas. Donc ça, on peut tout voir depuis en haut. Et là, on arrive au pont. Le taquet de garde, plutôt cool. Il y a le taquet de statues en plus aussi, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Mais ouais. Mais j'en discuterai avec vous, ne vous inquiétez pas. J'ai que quelques idées, malheureusement, vous voyez, par rapport à Patreon. Et je ne sais absolument pas qu'est-ce qui vaut le coup ou pas, quoi. Parce que je ne suis pas... Oh, génial, ça. Ça, c'est génial. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui vaut quoi. C'est pour ça que je vais en parler avec vous. Mais en gros, le minimum, c'est 1€ par mois, vous voyez. Et genre... Ne vous inquiétez pas, je prends soin de moi. J'ai juste eu beaucoup de mal à dormir cette nuit. À cause de trucs que je vous ai expliqués tout à l'heure, quoi. Rien que de penser que j'allais vous en parler, c'était... Voilà. Mais putain, quoi. Cette loose. Cette loose totale. Basile, il serait là. Il serait en train de se taper la tête avec sa main 50 000 fois, quoi. Tellement c'est vitoyable. Sympa, ça. Sympa, cette salle. J'aime beaucoup. Ça fait un peu de Jedi. Mais genre, je crois, sur ce site, le minimum, c'est genre 1€ par mois, vous voyez. Mais si vous donnez 5€ par mois, je ne sais pas ce qui vaut le coup. Genre, on pourrait se parler sur Skype. Genre, avoir une conversation pendant une journée entière et tout. On pourrait parler de trucs. Si vous ne savez pas trop quoi dire, on pourrait jouer en même temps. On pourrait jouer à un jeu, tranquille. Un truc comme ça, vous voyez. Et genre, si vous donnez, je ne sais pas, 10€ par mois ou un truc comme ça, je pourrais peut-être faire une vidéo de collaboration avec vous. Genre, si vous avez une chaîne, on la fait et on la met sur votre chaîne, vous voyez. Je pourrais la monter aussi, si vous voulez. Si vous pensez que je monte bien les vidéos. Et de l'autre côté, si vous n'avez pas de chaîne, vous seriez dans une de mes vidéos. Au cas où vous n'auriez pas de chaîne, vous voyez. Et comme ça, face palm. Mais après, je ne sais pas quoi, c'est, je ne sais pas si c'est, si c'est trop, si c'est trop quoi, vous voyez. C'est, c'est complexe quoi. Parce qu'en plus, c'est du par mois quoi. Ce n'est pas comme si vous achetiez un truc comme ça une fois et bam quoi. C'est, c'est une sorte de truc de support quoi, de donation par mois. Et en échange, vous avez un truc. Mais je ne sais pas quoi mettre exactement quoi. Ce petit balcon, je vais monter dessus parce que je sais qu'on peut monter. Mais ouais. Après, je ne sais pas, peut-être 15, si vous donnez 15 par mois à la chaîne, je pourrais genre refaire un display entier. Le mec qui est chaud, vous savez. Ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui vaut quoi. Voilà, c'est pour ça. J'en parlerai de temps en temps dans des lives avec vous quand j'aurai le cerveau un peu plus éveillé, évidemment. Très sympa ce petit balcon, j'aime beaucoup, sérieux. Il est très simpliste, mais il est très, très sympa. Je vais vous montrer un passage secret dans cette salle, dans cette base aussi. Un truc qui n'est pas marqué sur la map et qui est planqué. On peut utiliser les véhicules d'ailleurs ici parce que c'est trop grand. Donc en gros, je crois qu'il y a une cascade là-bas. Il a mis des petites montures un peu partout. C'est plutôt cool, sérieux, ce qu'il a fait. Le soleil géant, j'adore. Vous voyez, en gros, voilà, ici, il y a une espèce de cascade comme ça, là. Vous voyez ? C'est à l'heure basique et tout. Le truc, c'est qu'il y a un passage secret caché là. Il n'est pas marqué sur la map. Je pense que la personne à qui ça appartient, cette base, il sait très bien ce que c'est. Il sait très bien où c'est. Il a déjà posé des trucs. Très joli, le squelette. Et ici, normalement, il y a une atmosphère chelou parce que c'est un endroit bizarre. Un endroit en mode côté obscur. Il a mis quelques montures. Mode créatures qui défendent. Il y a quelques trucs là en mode hologramme aussi. C'est très joli. Le squelette géant, j'aime beaucoup. T'as pas manqué grand-chose, Dark Hadro ? J'étais en train de parler du site, là, de Patreon. Parce que je me demandais, en fait, quoi, qu'est-ce qui vaut le coup par rapport à ce site de donner en échange de donations, vous voyez. Putain, ça descend encore plus bas, cette caverne. C'est incroyable. C'est vraiment sympa. Je me suis, je me suis baisé, là. Vas-y, dégage de là. C'est bon. J'ai réussi. Un fils de pute de Kroos. Je sais même plus comment il s'appelle, cet enfoiré. Celui qui a vaut de l'argent à la guilde, là. Putain, quoi. Magique, quoi. J'ai passé tout ce temps à économiser cet argent. Faut que j'arrête d'y penser, sérieuse. J'avais déjà dit, je crois, ça, Dark Hadro. Tu m'as déjà posé la question. Au final, j'aime bien les deux types de... Les deux types de jeux. Avec et sans les voix. Sauf quand c'est mal doublé. Des fois, c'est mal doublé, quand même. Certains personnages Lego, ils sont un peu... Voilà, quoi. Voilà, Khorus. Saloprix de Khorus. Hop. On va passer par là. Mais ouais, au final, je sais pas ce que vous pensez déjà de ce que j'ai dit par rapport à... Par rapport à ça, par rapport à Patreon, si vous pensez que ça vaut le coup, si vous donnez genre 5 euros par mois pour soutenir la chaîne, que je puisse genre... Genre faire un appel Skype avec vous pendant une journée entière. Si vous savez pas trop de quoi on me parle, on peut parler. On peut jouer pendant la journée et tout, en même temps et tout. Et ce serait cool. Comme ça, en plus, ça me donnerait un moyen de vous remercier personnellement, en fait, carrément. Et genre, si vous donnez 10 par mois, genre... On peut en plus de ça, parce que ça s'additionne, je crois aussi, je crois, Patreon. Si vous donnez genre 5 par mois, vous avez un truc. Mais si vous donnez 10, vous avez le truc plus le truc suivant. Si vous avez 15, vous avez les deux premiers plus le troisième. Je crois que ça marche comme ça. Et c'est plutôt cool, d'ailleurs. Mais ouais, je sais pas si vous pensez que 5, ça vaut le coup pour... Si vous donnez 5 par mois pour aider la chaîne, si ça vaut le coup d'un appel Skype et tout pendant une journée entière. Que je passe du temps avec vous pendant une journée entière. Voilà. Et genre 10, je fais carrément une vidéo avec vous. Soit pour votre chaîne, si vous avez une chaîne. Soit pour ma chaîne, si vous n'avez pas de chaîne. Et genre 15, j'en fais plusieurs. Je sais pas. Je pourrais faire un truc où je fais une bannière pour votre chaîne aussi, si vous voulez. Voilà. Parce que j'aime bien faire des trucs comme ça. Si vous aimez bien comment je fais des trucs. Je peux m'appliquer, évidemment. Parce que ce que je fais, pour l'instant, c'est juste pour le fun. Comment on se casse d'ici, sérieux ? Ça doit être ça, hein. Non. Non, je sais pas vraiment. J'essaie de comprendre. Ça doit être ça. Sortir. Retourner sur mon vaisseau. Ah, voilà. Comme il est 8 heures, je pense que je vais changer de jeu. Parce que là, je commence à me légumiser, là. Voilà. Il y a eu beaucoup de demandes par rapport à Warframe. Donc, au final, je pense que je vais passer à... Si ça vous dérange pas, hein. Faut que vous soyez d'accord, tous, plus ou moins, quand même. Que ça vous dérange pas de regarder du Warframe, vous voyez. Mais ouais, Team Knight, tu vois. Faire un let's play. Je pense que ce serait un bon truc, tu vois. Mais je sais pas combien ça vaudrait, quoi. Par rapport aux donations, quoi. J'ai pas envie de vous... Ça me réchauffe tout. Vous filer des trucs de merde, vous voyez. Et ça me rappelle que je suis toujours en marche. Ah, déjà, ça... Avec ses yeux diaboliques, là. Je le hais. Je le hais. On va quitter avec ça, là. Pauvre pirate. Ça l'a pas fait grand-chose, là, pour... Non, ça vous dérange pas ou ça vous dérange... Oh, fuck. Xcom, il y en a qui veulent du Xcom, aussi. Des mineurs. Oups. Ouais. S'il y en a beaucoup qui ont voté pour Xcom et que c'est le numéro 1 parmi les votes, ce serait bien qu'on le fasse plus tard, en fait. Dans un autre live. Vous savez, les votes en haut à droite, là, si vous avez déjà voté pour... Si vous avez déjà voté pour un truc, pour le prochain live et que là, je dois changer de jeu, là, tout de suite, ce serait con de jouer à celui-là pour ensuite y rejouer dans le live suivant, vous voyez. Ça va être un peu spammant. Donc, voilà. C'est comme vous voulez, hein. J'attends que vous répondiez, tranquillou. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poseille, là. Voilà. Donc, vous allez me dire qu'est-ce qui est en premier, sans troller, hein, s'il vous plaît. Dites-moi vraiment quel jeu est en premier parmi les votes. Voilà. Et ensuite, par rapport au, par rapport à ça, essayez de pas le choisir pour, pour, parce que, parce qu'il va arriver pendant le prochain live. Donc, essayez de choisir un jeu pour là, pour là, maintenant. Je reviens tout de suite. Je prends un truc à bouffer et j'arrive. Un autre café, ça pourrait être cool. Ah, merde, ça, le prix de portable. Voilà. Voilà. Ça se peut que le prochain live, il soit mardi, hein, aussi, hein. Pour ceux qui se demandent si c'est mardi ou mercredi, ça se peut qu'il soit mardi, parce que, comme ça, jeudi, vous aurez la suite de Star Wars, de l'extension, là. Il faut que je travaille dessus. Je pense que j'arriverai, j'arriverai à la terminer, quand même, d'ici là. Et, euh, et voilà. Je vais poser ça là. Désavantages des lives, attendre que je fasse mon café. Voilà, ça chauffe tranquillou. Pendant ce temps-là, je regarde un peu ce que vous avez écrit. Je ne peux pas faire de live demain, les mecs. Il faut que je prenne des moments de pause, parce que sinon, vous voyez, je suis mentalement pas là. Ça va trop me forcer. Si j'en fais un par jour, je n'ai pas le temps. Il faut que je regarde, comme je vous ai dit, sur les sites d'emploi et tout, pour trouver du travail et tout ça. Je n'ai pas forcément le temps, quoi. Je ne suis pas tout le temps de bonne humeur. Aujourd'hui, vous avez vu, quoi. Voilà, je n'étais pas... Et je ne suis toujours pas super, super, quoi. Malheureusement. C'est un peu... Voilà. Le prochain live, il ne sera pas demain. Oh, fuck. Oh, je suis vraiment désolé. Absolument pas en forme, aujourd'hui. Je n'ai pas envie qu'il sonne, par contre, le micro-ondes. Ah, fuck. J'y étais presque. Si je m'étais levé plus vite... Seulement, je m'étais levé plus vite. Fuck. En premier, c'est XCOM à 42%, sérieux ? D'accord. Donc, ça veut dire que je ne vais pas faire XCOM tout de suite, quoi. Je vais faire Warframe là, et puis, mardi, je ferai XCOM, quoi. Là, je vais faire Warframe, donc. Je vais changer. Hop. Ouh là. C'est une chaise invisible, en plus. Ça, c'est marrant, ça. Une chaise invisible, plus ou moins. Voilà. Quel est ton type de jeu préféré ? J'ai traduit Darkadro, hein. Je ne pourrais pas à peine de faire des tests d'anglais. Je connais mon anglais. Ne vous inquiétez pas. Ouais, si XCOM est premier, ça veut dire... Ça veut dire que mardi, ce sera XCOM, et donc là, tout de suite, je vais faire Warframe. Je vais faire Warframe. On va s'amuser un peu. Je vais essayer de faire un petit truc sympatoche, là. Voilà. Essayer de faire des trucs un peu difficiles, de tuer plein de gens, tout ça. Ce sera plus simple, parce que si je fais des missions un peu trop complexes, ça va être un peu casse-couille. Si je fais des missions d'infiltration, vous allez me regarder. Ça va marcher à Koubi pendant 50 ans. Voilà. Ça ne va peut-être pas forcément être intéressant. Il faut que je fasse un truc, vous voyez, un peu plus dynamique. Ouais, voilà. Donc, le prochain live, il sera mardi. Là, je vais faire du Warframe, voilà. Et puis, je vais répondre à vos questions et tout. On va passer en mode FAQ un peu plus, là. On va arrêter de parler de mes conneries, là. Et voilà. Ce sera plus simple. Je reviens tout de suite. Donnez-moi deux secondes. Malheureusement, Melvin, tu as été le seul à voter pour DC. Et il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Warframe à la place. Donc, il y a une petite mise à jour. Vous êtes sérieux ? D'ailleurs, je vais devoir fermer le jeu. Oh, merde, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, saloperie de Star Wars ? Merde. Je ne l'ai pas dans ma barre du bas. Saloperie. Vérifier. Il doit être planqué quelque part. Ce n'est pas possible. Je vais devoir faire le contrôle à le supr. Imaginez ça. J'adore faire des contrôles. Ouais, je sais absolument parler. C'est génial. Je fasse une mini-pause une minute, là. Je reviendrai tout de suite. Je ne sais pas si le live fonctionne toujours quand je fais le contrôle à le supr. Mais bon. On teste. Voilà. Allez, on est presque. Salut. On va attendre que le contrôle à le supr il fonctionne. C'est bizarre. Des fois, il disparaît de ma barre du bas. Star Wars. Je ne sais pas si vous avez le même problème. C'est peut-être saloperie de Windows 8 encore. Vraiment que je passe à Windows 10. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec Windows 10. J'ai regardé sur... Il y avait des avis, un peu plus d'avis. À chaque fois, je vérifie au cas où, quand même. Il y a des gens qui disent « Ouais, les meilleurs et tout. » Vous voyez ? Des fois, je ne le sens pas. Où est-ce qu'il est saloperie ? Putain, ça a utilisé tout mon processeur. Vous imaginez, Star Wars ? Il est en train de péter un câble. Là, voilà. Je l'ai viré. Normalement. Allez, Star Wars, dégage. Voilà. Donc là, il y a mon disque qui est utilisé à mort pour l'instant. C'est super. Il va falloir que j'attende un petit peu. Voilà. Donc pendant ce temps-là, moi... J'ai le temps. Je vais répondre à toutes vos questions, là, justement. Je vais passer à Warframe. Et comme ça, je vais répondre à vos questions pendant Warframe et tout. Voilà, tranquille. Là, je vais faire une micro-pause vite fait. Voilà. Et... Je vais vous mettre une musique d'attente en attendant. Yei. Yei. Voilà. En mode radio et tout, quoi. J'aime bien faire ça. Moi, je trouve un moyen de faire ça de façon rapide, en fait, si vous voulez. Ce serait plutôt cool. Je vais mettre de la musique en mode rapide. Je vais faire ça. Bam. Voilà. Je vais mettre de la musique. J'espère que ce n'est pas trop fort. Allez. Ça met 1000 ans à charger. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, patientez quelques secondes. Restez en live. Je reviens dans pas longtemps. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis en train de voir qu'il y a une espèce de mise à jour là, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue, j'espère vraiment... Est-ce que vous avez des questions, balancez ! Ah, ça fait plaisir le café là, sérieux, il n'est pas super bon mais... T'as 10 et tu préférais le 8, bah ouais, il y a des gens qui ont des problèmes avec le 10, il y a des gens qui ont moins de problèmes avec le 10, donc au final c'est un peu bizarre quoi... Je ne sais pas pourquoi j'ai coupé la musique au final, j'ai coupé la musique parce que YouTube commençait à péter un câble en fait... Il était là en mode, ah mon dieu non, pourquoi ? Il est toujours en train de péter un câble en fait pour l'instant, je ne sais pas si vous avez des bugs de votre côté hein les mecs... J'espère pas, j'espère vraiment pas... Vous allez me dire... Vous allez me dire... Slash me... Si c'est une commande dans Star Wars, ouais, mais sinon je ne connais pas, si c'est censé être quelque chose, je ne sais pas... Ah, tu peux retourner en arrière quand t'as 10, d'accord... Bon, enfin remarque, retourner en arrière pour retourner à Windows 8... Berk quoi... J'espère vraiment que vous n'avez pas de bug de votre côté parce que YouTube me dit que l'état du flux est mauvais... Sauf que c'est faux... Flux principal, pas suffisamment de données vidéo... Mise en mémoire tampon sera nécessaire, oui c'est cool, youpi... Et t'as du flux mauvais, génial ! Donc ouais, dites-le moi si c'est de la merde de votre côté là... Juste le son de ma voix quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment d'image... Mais euh... Ouais, Melvin ça existe aussi sur Star Wars en fait... Tu peux faire slash me suivi d'un truc et il y a écrit que ton nom fait quelque chose en mode spécial quoi... Comme s'il y avait une action qui était en cours... C'est plutôt cool... C'est bizarre ça... C'est bizarre ça... Attendez un peu là, qu'est-ce qu'il se passe... Comment ça se fait que le direct il me dit que ça fait que 3h20 ? Ça fait 4h... 4h30... Qu'on est en live... Normalement... À moins qu'il... Qu'il fume du crack, j'en sais rien... Qu'est-ce que c'est que ça ? 16h43 tout va bien... Machin mi-dule... Ok, cool... C'est bizarre qu'ils me disent que... Chelou ça... C'est chelou... C'est chelou... Alors que c'est faux... C'est... C'est complètement bizarre... Je vais recharger la page... Du... Du truc du live là sur YouTube... Pour voir s'il n'est pas... Non update ou je sais pas quoi... Ah voilà... 4h30... Parce qu'il débilise là... Il débilise le site... Voilà... Ça y est... C'est à jour... Vous avez dû entendre d'ailleurs le son du jeu... Je vais le lancer... Ah... Une autre copie de Warframe est en cours... C'est faux... Quel mensonge... Quel mensonge... Il y a des gens dans mon couloir qui sont en train de parler tellement fort... Parce qu'ils croient qu'ils sont seuls au monde... J'ai trop envie... Je me retiens là... Je suis pas un très bon voisin moi... En général quand les gens me font chier je leur dis... Je leur dis qu'ils me font chier quoi... Cash... Voilà... Euh... Allez... 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 Connexion... Je suis en train de me connecter... Et... Boum... Hop... Hop... Et... Hop... 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 Que c'est pas... J'espère vraiment que ça lag pas de votre côté... Vous allez devoir me le dire si ça lag de votre côté les mecs... En sérieux... C'est de... De mettre ça correctement... Parce qu'il y a un petit pixel qui me stresse... Je pense que j'ai réussi à le virer... Ouais je crois... Ouais c'est bon j'ai réussi à le virer... Donc hop... Pas de full screen... Pas d'éditer à scène... Il y a l'air d'avoir un méga lag de votre côté... Euh... Ça clignote en rouge... Ça clignote en rouge carrément... Ah c'est bon... C'est redevenu normal... C'est redevenu normal... Hmm... Étrange... Étrange... Euh... Donne moi deux secondes on save... Je vais vérifier ça... Je vais vérifier comment tu peux faire... Vous store de ressources... Ouais pourquoi pas... Youpi... Vous me dites si le jeu est trop fort... Par rapport au mec qui a parlé... Par rapport à ma voix... Vous différenciez les deux... Vous me dites si le jeu est trop fort ou pas en fait... Alors pendant ce temps là je vais vérifier si... Au niveau de la... Communication... Clans... Et Omega Fish qui a toujours pas accepté la... Euh... Ansei... Euh... Ansei si... Si t'as un personnage... Si je peux me donner le nom du personnage que t'as... Dans... Dans le jeu... Je pourrais te rajouter à la guilde... Parce que lui ça fait à peu près 1000 ans... Qu'il a pas accepté la... La demande... Donc je vais le dégager et mettre quelqu'un d'autre... Donc toi... Voilà... Un... 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 Vérifier d'ailleurs... Oh bah je vois ton nom en plus... je suis con, accepté, tout accepté, voilà, youpi, donc, clan, fuck, ami, tac, clic droit, voilà, invité dans le clan, voilà, ça devrait être fait, non, c'est gratuit, Melvin, c'est entièrement gratuit ce jeu-là, c'est ça qui est génial, voilà, une petite mission par là, une petite mission sympa, très cool, un peu, un homme un peu bavard, il y a des alertes par là, niveau 10, 15, c'est pas trop mal, sur Mercure, niveau 10, 15, défense mobile, par contre, déchirage de tranches, ça c'est pas possible, c'est quoi, sauvetage, imposture, non plus, ah, ses voisins, oh, ok, c'était bizarre ça, niveau 50, 60, ouais, lol, lâchement faire ça, euh, tu peux faire Team Knight, des missions Darkwing, ou pas, t'as un Darkwing ? Fuck, c'est pas là, euh, t'as un Darkwing, Team Knight ? Des trucs qui te permettent de voler dans l'espace, ce serait, ce serait classe, voilà, pendant ce temps-là, dans le chat, si vous avez des questions, c'est le moment, hein, c'est la partie FAQ, plus ou moins de la vidéo, même si ça allaitait, ça allaitait un petit peu, oh, fuck, j'ai à moitié éclaté. Je comprends que dalle quand vous utilisez, euh, Google Trad pour, euh, pour, euh... Euh, Team Knight, tu n'as pas Darkwing, t'as pas complété, complété la mission qui te permet d'avoir l'Arcwing. T'as pas l'Arcwing. Euh, ouais, Darkwing, je ne comprends rien de ce que tu dis, parce que tu utilises Google Trad, mais ce serait bien que tu, que tu parles en français maintenant, ce serait cool. Pas pour moi, mais pour, pour les, pour les autres, quoi, parce que... Si tu ne comprends pas ce que tu dis, euh... On en est où au niveau des armes ? On a des bonnes armes, mais on est bon, là, on est bon, là. J'ai oublié de remplir mon armure avec plus de trucs, mais on est bon quand même. Ce que je vais faire, Team, c'est que je vais montrer un peu aux gens comment ça fonctionne, euh, comment ça fonctionne les ailes, en fait. Parce qu'ils ont déjà vu le côté ninja, le côté combat, donc ce que je vais faire, je vais quitter le groupe pour l'instant, d'accord ? Et euh... Comment, comment on fait ? Quitter Squad, voilà. Et je vais leur montrer comment ça fonctionne. Euh... On va aller, on va aller sur, euh, Mercure, parce que c'est la première planète, plus ou moins. C'est la première planète, normalement. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est très rigolo, j'aime beaucoup. C'est la partie bizarre du jeu, en plus, quoi. Vous avez les parties ninja, les parties, euh, de tirer avec des guns et tout. Et vous avez ça. Vous allez voir. La définition même du, du swag. Je, je, je hais ce mot. Ça passe. Oh yeah ! Oh yeah ! Ok. Donc ils me disent d'aller vers là-bas. Oh. Où est-ce qu'ils sont les ennemis ? Ceux-là, ils sont chiants parce qu'il y a un shield à l'avant, si vous voyez. J'ai une épaisse géance. Ha ha ! C'est génial. Il y a pile poil plus de place, malheureusement, Mr. H, dans le, dans le clan. Parce que j'ai pas, j'ai pas réussi à augmenter pour l'instant la, la taille du clan. Parce qu'on peut être que 10 maximum et il faut que je crée une nouvelle salle dans la guilde. Et c'est super compliqué parce que ça, ça demande énormément de ressources. C'est ça. putain ils sont ils sont casse-burent les machins de clières sérieux c'est parce que j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois en fait d'arcade roux c'est pour ça que j'y réponds pas là il manque pas des ennemis j'adore la phase spatiale elle est un peu maladroite pour l'instant saloperie de shield là aidez le là il reste un pv elle sera pas rire tiens boufflez ah non mais c'est un leurre ce que je viens de faire je suis un idiot non pourquoi je tire pas en rose c'est bizarre allez il va crever voilà c'est ah le butier c'est ta fraise on 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 peut jouer sur toutes sortes d'ordinateurs Si même sur PS4 et Xbox On peut jouer de partout avec ce jeu là Il est sur Steam, il est gratuit Il reste un ennemi Où est-ce qu'il est ? Ah mais non c'est par là-bas Il faut aller Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà on y est, on les a tous tués normalement Nice Léger bug au niveau des ailes, il est tough C'est glitch, c'est glitchotte C'est plutôt nouveau, on remarque le truc dans l'espace Donc c'est normal que mon perso est glitch Mais euh... Un petit nerveux Vous avez pas d'autres questions pour la FAQ ? Vous êtes sérieux ? Maintenant il est temps de rentrer dans le business Et libérer cet artefact Si vous aidez Glem, nous pouvons tous partager Qu'est-ce que je voulais voir vite fait ? Il fallait que j'économise 100 000 si je me souviens bien J'économise 100 000 ouais Il va falloir donc que je fasse beaucoup de sous Et pour faire beaucoup de sous Il va falloir que je fasse cette mission sur Mercure Parce qu'elle donne 13 000 quand même Ça serait parfait je pense Euh... Quel niveau t'es ? Quelqu'un vient de me demander dans son groupe Mais je sais pas quel niveau t'es ? Vérifiez ça Parce que je vais faire une mission qui est un peu euh... Un peu complexe Mais c'est bizarre que je te vois pas Ah ouais merde putain Euh... J'arrive pas à voir quel niveau t'es... Comment je fais pour savoir ça ? Euh... Un, 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 un... Je vais devoir vraiment arrêter d'arcade roux sérieux Si t'as des questions pose-les en français s'il te plaît Parce que là ça veut absolument rien dire ce que t'as écrit Vive Google Trad T'as écrit en français ça sera mille fois mieux sérieux Mille fois mieux Euh... T'es qu'à le niveau donc euh... Je sais même pas comment dire ton nom C'est incroyable euh... Putain je te connais en plus je t'ai vu plein de fois Comment avoir plein de Platinum pour acheter des trucs ? C'est marrant quand même que vous me demandiez à chaque fois des hacks quoi Le Platinum ça s'achète avec de l'argent Mais tout ce que vous voyez là Vous êtes pas obligés de le dépenser avec du vrai argent Vous pouvez le débloquer en le trouvant dans le jeu Ou en achetant des plans pour les fabriquer Ou en trouvant des plans et des morceaux Donc voilà Toi Team Knight t'es niveau 30 Mais t'es... Attends je vais vous montrer exactement ce que c'est que le vrai niveau Vous voyez ce chiffre là ? C'est ça le vrai level en fait Le chiffre à côté de votre nom Donc vérifiez vous deux là Quel chiffre il y a à côté de votre nom en fait Parce que je m'apprête à faire une mission qui est un petit peu complexe Et euh... Ce serait... Ce serait classe si vous étiez au même level plus ou moins quoi Qu'on se fasse pas déchirer vous voyez Quatre Trois Vous êtes sûr hein ? Tentative échouée, fuck Invité dans le clan Merde... Invité dans le... Comment on fait pour invité dans le tout court ? Mais je comprends l'anglais d'Arcade Roux C'est pas ça le problème C'est que t'as écrit comme un pied en fait Si t'as écrit exclu Ça écrit exclu dans le sens banni Pas exclusif Excluded c'est... C'est exclu Quelqu'un qui est exclu de son collège par exemple Et what you love C'est... Il manque d'où ? Et euh... Et c'est pas... C'est pas ça la fin... Je sais... Je sais exactement à 1000% comment écrire en anglais Et j'ai pas besoin de vous le prouver les mecs sérieux quoi C'est pas le... C'est pas le sujet de... De quoi que ce soit Ah vous êtes zéro ? Attends... Mais c'est en H0, 2016 Mais euh... Mais moi je veux dire Là normalement je devrais pouvoir vous... Inviter un membre... Inviter... Le problème c'est que t'as utilisé Google Trad ou je sais pas quoi pour écrire ton truc Et ça... Ça traduit littéralement euh... Mot par mot quoi Ça marche pas En français ça marche pas Voilà... Mais je comprends l'anglais Au que mille fois oui quoi J'ai même pas d'accent quand je parle en anglais J'ai pas besoin de vous le prouver c'est pas... Vous le verrez quand je commencerai des vidéos sur la chaîne en anglais De toute façon... Un jour quand j'y arriverai quoi Mais euh... Parfait donc on va faire la mission compliquée S'il y a une troisième personne qui veut joindre Qui est déjà dans le jeu là Une troisième personne qui est de préférence euh... À côté de son nom au moins avec le chiffre 2 Ah... Ah fuck... Pas trop mal le café mais il refroidit vite et il commence à avoir un goût dégueulasse en fait... C'est génial hein... Ouais il y a un plan d'épée là... Épée pangolin Je viens de voir ça... Pour rendre compte... C'est ça là... C'est une imposture... Ça peut l'air mal ça... Épée pangolin... Non il y a personne dans le chat qui veut joindre ? Dites-le hein... Ah... Ok Sniper... On va faire une défense hein... Moi je suis zéro mais j'achète comment dans le jeu gratuitement ? Je vais te montrer MrH, donne moi deux secondes parce que tout est débloquable gratuitement Sauf les cosmétiques évidemment hein... Les petites ailes dans le dos, les petits drapeaux... Ça c'est des trucs que t'as absolument pas besoin pour le jeu lui-même Mais tout ce qui est armes, tout ce qui est armures... Toutes les armures différentes qui existent... Moi j'ai Loki et tout ça... Euh... Merde fais chier... Je vais vérifier après ce que c'est que le pangolin... Là par exemple... Par exemple... Tout simplement... Il y a des Warframes là... Si tu veux genre jouer euh... L'espèce de pirate là... Le pirate en mode... En mode Jack Sparrow machin là... Qui fait de l'eau... Une Kraken je sais pas quoi... Il coûte 300 platines... Ça c'est du vrai argent... Sauf que t'as moyen de le fabriquer... Où est-ce qu'il est Hydroïde ? Il est là... Tu achètes le plan qui coûte 50 000... Crédit... Crédit que tu trouves dans le jeu en faisant des missions... Et... Ensuite... Ils te demanderont des morceaux... Et les morceaux... Les morceaux ils doivent être quelque part par là... Je me demande s'ils sont pas... Où est-ce qu'ils sont déjà les morceaux que je me souviens ? Oh... Oh... Je ne sais pas... Ça c'est des casques... Et des trucs dans le dos... Blablabla... Euh... Équipement... Euh... Composants... Non... Non... Pas composants... Je ne sais pas où sont les morceaux... Putain... Mais c'est trouvable... Tout est fabricable... Les trucs qui coûtent des platines... Mais euh... Mais euh... Mais après si tu vérifies euh... Païro... Païro... J'ai déjà répondu à cette question... Plusieurs fois... Je jouerai à Dead Space... Oui... Quand... Ben comme j'expliquais tout à l'heure avec tous les problèmes que j'ai en ce moment... Qui me détruisent le moral... Euh... Il y a des morceaux qui sont achetables ou trouvables... C'est faisable... Mais ouais... Donc euh... Donc il y a personne qui veut rejoindre... Donc euh... YOLO... Euh... Ouais... YOLO... Où est-ce qu'elle est la mission ? J'espère qu'on va pas se faire déchirer... J'espère qu'on va pas se faire déchirer... Wap... Ah... Attends que tout le monde soit prêt... Voilà... Putain... Le nombre de gens qui font des allers-retours dans le couloir... On va coller l'une quoi... Petit lag, tranquille... C'est pas ça juste le problème d'Arcadro c'est que le must ce serait que tu écrives en français en fait tout simplement c'est tout écrit en français c'est un live en français tous ceux qui regardent ils écrivent voilà quoi ce serait sympa pour les autres qui puisse comprendre ce que tu dis tu vois même si tu marques deux langues c'est ça rien je sais pas ce que c'est que cette merde par contre là j'ai pas vu le nom de ton perso mr h j'ai on a on a démarré la mission là ah le salaud ah ok c'est aldazic ok qu'est ce que se passe derrière moi ? saloper de créatures qui me tabassé à coup d'électricité oui mais si j'étais un anglais c'est pour apprendre je sais pas ce que tu veux dire en fait ah fuck je suis tombé dans le vide gg c'est un seul live non ? Si j'étais anglais je parlerais anglais logique Ouais le truc c'est que là tu parles en français en fait Enfin je veux dire je sais pas ce que Je sais pas ce que t'essaies de justifier en fait Ce que je voulais juste c'était Que t'écrives en français dans le chat Parce que c'est un live en français Et que tous ceux qui regardent ils sont français Ce serait cool en fait Mais ouais c'est pas ça le... 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 ce qui... Fuck j'ai fait tomber la... la manette Surtout j'ai plus de munitions en fait Je vais recharger mon arme, je vais recharger mon arme malheureusement Et au paquet d'ennemis Oh nice C'est le fait chou 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 Mon C'est parti ! Il va falloir défendre ça à mort les mecs, c'est de ne pas crever. Ah, b*** ! Il y a beaucoup trop de créatures qui s'approchent trop de ce truc. En fait, ce que Pyro et moi essayons de te dire d'arcade room, c'est que c'est bien et tout que tu vas écrire en anglais, c'est très joli. Le but de ce qu'on dit, c'est que là, tout de suite, maintenant, tu es sur un live en français avec des gens français qui le regardent. Et quand tu écris en anglais, personne ne capte. Moi, je capte, ok, cool. Il y a certaines personnes qui vont capter, peut-être. Mais ça reste un live en français avec des gens qui écrivent en français, tu vois. Et voilà, quoi. C'est... Peu importe ce que tu... Écris en français. Ok, voilà. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas vraiment négocier, quoi. Si c'était un live en russe, les gens écrivent en russe. Si quelqu'un arrive et commence à écrire en portugais et tout, les gens vont être là, genre, mais vas-y, tu fais quoi ? Parce qu'ils ne comprennent que dalle, personne ne comprend. Il y a peut-être une personne ou deux qui vont comprendre le Portos, tu vois. Donc là, genre, ah ouais, les portugais et tout, tout. Mais à la fin, personne ne va comprendre, en fait, la majorité pour les gens. Ah, big, 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 je suis en train de bouffer, là. Il y a le terminal qui est en train de bouffer, les mecs. Je ne sais pas si vous savez. Genre, les zombies qu'il faut tuer, c'est ceux qui s'approchent trop près du truc. Ouais. Ah, merde. Ça y est, je suis à terre, quoi. Faire gaffe, les mecs, pour le deuxième. À défendre le truc à défendre, quoi. Genre, quand il y a un truc comme ça, s'il y a un zombie qui est collé dessus, si vous voulez, faut pas. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Tant qu'ils ne le touchent pas, ils ne peuvent rien faire. C'est des zombies, ils sont obligés de s'en approcher en mode mêlée, en fait, pour leur faire des dégâts. Donc, tant qu'ils ne sont pas collés dessus, ils ne peuvent rien faire. Euh, Ansei, t'es pas avec nous ? Ah non, t'es pas avec nous. Bah, attends, bah, je vais... Je ne sais pas quel level t'es, par contre. Je vais voir si je peux t'inviter. Euh, voyons voir. Inviter un membre. L'objectif est... Comment ça l'objectif a été rempli ? Il n'y a pas d'objectif rempli, ici. Ah, saloperie de merde. J'ai déjà eu, t'inquiète, saloperie. Zop. Zop. Un flou est... Il faut votre aide. Putain j'arrive pas ! Vous savez tout le monde est mort là ! Ils étaient vénères les zombies là ! Ça va être difficile à défendre, nous va falloir faire très gaffe ! Il ne faudra pas qu'ils soient collés à la console tout simplement ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On mourrait pas ! Pitié mourrait pas ! On y est presque ! C'est parti 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 ! Ah, je t'en prie. Oups, c'est par là. Allez, putain. Un artefact. Oh, fuck. On est baisé, là. Ah, c'est ça. C'est pas le coup de créature de... Créature des Enfers. Oh. C'est bon. Je n'ai pas travaillé, continue de défendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On tire d'ici. Sous-titrage ST' 501 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 non seulement une sentinelle mais en plus une sentinelle pour quand je suis en mode discretos ça c'est cool ça c'est vraiment cool donc il y a une nouvelle mission d'ailleurs là non j'ai vu une nouvelle mission je suis sûr Saturne 6800 ok cool génial s'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre dans notre groupe parce qu'il reste une quatrième place pour qu'on évite de se faire ouvrir les fesses à coups de pelle ce serait sympa c'est assez violent une quatrième personne ce serait plutôt cool voilà pour ceux qui n'ont pas voté pour les votes à droite à droite il y en a des disponibles vous pouvez voter pour tous les votes j'ai mis des trucs un peu au hasard aussi dans le tas voilà des fois je pose des questions comme ça et voilà hop et hop donc s'il y a une quatrième personne qui veut rejoindre c'est niveau zéro mais c'est pas trop grave si de toute façon il y a personne d'autre dans le chat si t'as qu'à rejoindre t'as qu'à rejoindre c'est pas grave si t'es niveau zéro tu devrais peut-être pouvoir passer un palier en plus parce que parce qu'il y a un truc de passage de palier si tu veux si t'es connecté tu me le dis et et je te montrerai comment faire voilà sauf si tu sais déjà ce que c'est hop voilà voilà ah et encore une fois comme c'est salut re-re-goldi comme c'est un comme c'est une FAQ c'est plus la partie FAQ en plus là parce que là on joue et puis si vous avez des questions je peux je peux y répondre mais ah t'es con ok cool ouais si vous avez des questions vous pouvez les poser hein les mecs c'est une FAQ donc voilà c'est pas je peux je peux pas vendre des objets que j'ai malheureusement de Simnite je peux pas dès que tu fabriques un truc c'est que pour toi en fait les griffes je peux pas les vendre euh ouais euh MrH en gros là t'as une barre qui est là la barre bleue là si elle est remplie à fond quand tu mets ta souris là il y aura peut-être marqué passer un palier faudrait que tu vois si tu peux passer le palier justement ce sera une sorte de petit entraînement en mode Matrix quoi et ça te permettra de passer niveau 1 au niveau 0 parce que la barre a déjà dû être remplie en fait depuis et après tu fais ça de temps en temps des fois des fois elle est remplie plusieurs fois parce que t'as t'as mis longtemps avant de trouver le système pour passer le palier et au final ça fait que elle est re-remplie une fois que t'as passé le premier palier tu dois attendre 24h pour repasser l'autre palier et tout mais en gros c'est un truc de level quoi voilà ça crache vous êtes sûr de ça ? tu 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 j'ai parlé un peu de minecraft ads et le truc c'est que je me suis beaucoup posé la question par rapport à minecraft il marche pas d'ailleurs ça lag beaucoup trop quand je filme en tout cas quand je filme pas ça va ça va très bien d'ailleurs quand je filme pas mais dès que je filme ça lag quoi c'est dommage cet ordinateur il supporte pas quoi que ce soit et mais ouais j'ai pensé aussi par rapport à minecraft et tout ça et je me demandais en fait j'ai demandé un peu à tout le monde pourquoi vous voulez revoir du minecraft quoi parce que minecraft vous savez que c'est genre le jeu le plus joué sur youtube et comme j'expliquais tout à l'heure toute chaîne de let's play ou de quoi toute chaîne qui fait des vidéos sur des jeux vidéo a au moins fait une vidéo sur minecraft c'est à quel point c'est saturé quoi c'est tout le monde a fait au moins une vidéo sur minecraft et c'est pour ça je me demandais pourquoi vous voulez voir du minecraft quoi au final il y a personne qui a vraiment réussi à me convaincre de me casser le cul pour jouer à minecraft en fait parce que c'est c'est minecraft quoi il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une connotation négative en plus minecraft quand il y a des gens qui font des blagues par rapport aux gens qui ont des chaînes à la con tout ça ils disent que c'est des chaînes où les gens ils font que du minecraft comme ça voilà vous voyez mais voilà quoi dark il va falloir que tu recharges recharges la page voilà ça devrait le faire voir si tu recharges la page quand je tourne pas je sais pas combien j'ai d'fps mais c'est suffisamment fluide quoi j'imagine que c'est entre 30 et 60 quoi mais dès que je filme c'est pas la peine c'est l'univers du 15 fps si je vais sur des serveurs j'imagine que c'est pire quoi mais voilà quoi mais là je veux dire les com-com-com-iddy j'arriverai pas à dire ton nom malheureusement mais t'as vérifié d'ailleurs MrH là pour le palier si tu peux passer le palier genre là vérifie si tu peux passer le palier quand tu mets ta souris sur toi tout ça ça va de ce côté ouais ouais il y a des armes que j'ai réussi à augmenter il faudrait que je rajoute des trucs dedans mais pour l'instant je sais pas quoi mettre dedans sérieux oh merde 14 points ouais toi on ne sait si ta barre est remplie à fond il doit y avoir écrit passer le palier en fait et il faut que tu passes le palier t'auras un petit entraînement à la matrix et une fois que tu l'as gagné tu seras niveau 1 au lieu d'être niveau 0 et etc voilà et c'est de l'exp que vous gagnez à chaque fois et ça remplit la barre donc voilà donc il faut vérifier pendant ce temps là moi je vais rajouter des trucs de merde là dedans j'ai du feu apparemment 20% de dégâts dégâts de perf munitions max à fond peut-être plus de balles dans le chargeur ce serait sympa plus 10% de taille de chargeur voilà et j'avais un truc d'explosion si je me souviens bien dégâts d'impact électrique recharge recharge perf statut critique infesté critique critique cadence de tir ah bizarrement il n'y a pas le truc d'explosion c'est bizarre ça pourtant j'étais sûr que comme je vous l'ai dit les let's play ça va être t'étais pas là tout à l'heure mais j'ai bien j'ai expliqué tu vas devoir regarder la rediff je pense je mettrai une annotation d'ailleurs pour passer directement à l'information très importante de cette vidéo parce que parce que voilà donc si vous voulez regarder le si vous avez loupé l'info importante voilà sur la rediff je mettrai un truc vous pourrez cliquer dessus pour passer directement à l'information importante de la vidéo quoi mais voilà nice GG Onsight est monté d'un palier Mr.H il ne peut pas encore monter d'un palier Hansay si tu veux rejoindre la team tu me le dis parce qu'on va faire une mission là je passe un peu trop de temps à rien foutre pour l'instant donc si tu veux rejoindre dis le moi comme ça c'est quoi le sans retour dégâts de perf c'est pas mal ça perf 20% ah merde j'en ai déjà un merde j'ai un meilleur sans retour bizarrement menuette d'art je ne l'avais pas augmenté voilà cadence de tir chance de critique chance de critique la chance de critique peut-être 12% de chance de critique c'est pas mal ça voilà et après j'ai de la place pour un truc qui coûte 2 un truc qui coûte 2 ce serait dégâts d'impact ou c'est quoi dégâts vitesse de recharge vitesse de recharge ça change que combien la vitesse de recharge c'est un peu de la merde non je vais faire dégâts d'impact je pense ça fait pas beaucoup sérieux ça fait vraiment pas beaucoup je vais le laisser tant pis ouais le jeu gratuit ouais je vais te rajouter on sait bam on va faire une autre mission de la mort à plus ad un arc wing c'est un truc c'est des ailes que tu peux utiliser dans l'espace pour faire des trucs de fou c'est plutôt cool je passe t'as reçu l'invite je pense que tu dois l'avoir dans le menu on sait nous on va se diriger vers une planète qui nous file une mission qui est assez sympa ce serait cool c'est quoi ça ok et là non et là ah saloperie de trucs dégueulasses vas-y bouge ah ouais je sais pas s'il y a des missions sérieux si vous avez tous l'arc wing oui mais je pense pas quand ça y a l'arc wing donc donc voilà je crois pas il faut que tous aient débloqué l'arc wing en faisant la mission de l'arc wing en fait c'est le seul moyen sinon vous pouvez pas on va aller sur on va aller sur venus venus il y a des gens dans le groupe voilà on sait il n'a pas l'arc wing par exemple voilà c'est pour ça défense défense saloperie excavation excavation espionnage défense saloperie je sais pas quoi choisir faut que je change de planète la terre c'est pas ouf les missions sur terre c'est vrai une excavation on va faire une excavation tiens comme c'est casse burn l'excavation comment ça niveau 1 à 3 c'est bizarre ça tutoriel voir l'historique comment ça se fait ça défier ce rail solaire d'accord voilà le néon retirer le vote on va aller dans le néon vous voulez vraiment aller dans le néon vous êtes sérieux saloperie on va aller dans le néon allez ah il y a Tim qui a quitté euh ah fuck attends putain là voilà c'est bon alors capture défense défense mobile fuck 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 capture défense défense mobile 10 15 défense allez hop on est que 3 non faut retirer le vote il y a quelqu'un qui a encore quitté je t'ai invité voilà 10 20 10 15 10 20 10 15 c'est parti bam voilà ah fuck je vous laisse voter ça va être hardcore hein les mecs hein premier d'avance c'est le néon et le néon ça pardonne pas ah c'est assez infect c'est assez infect c'est assez infect alors ça va être méga galère les mecs ok va falloir faire super attention faut activer les trucs seulement quand il y a des ennemis voyez les 4 trucs là faut les activer que quand il y a beaucoup beaucoup d'ennemis devant en fait ça va balancer des lasers chelous qui vont découper tout le monde mais faut vraiment qu'il y ait énormément d'ennemis qu'on soit trop trop en train de crever en fait je vais défendre l'arrière ah lui il a pissé le sang gg ça a l'air de le faire pour l'instant pour la première vague voilà bon c'était parfait c'était facile yuppie je sais pas dark ok 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 Restez à proximité du truc du milieu à défendre en fait parce que sinon vous allez vous faire déchirer en fait si vous vous mettez dans la foule vous allez vous faire déchirer vous pouvez défendre l'avant si vous voulez il n'y a pas beaucoup d'ennemis à l'arrière donc je peux m'en occuper je pense de l'arrière des gens 5 ennemis au total qui arrivent depuis l'arrière c'est pas un problème par contre faut pas les laisser rentrer ces salauds là il faut pas utiliser les lasers s'il n'y a pas autant d'ennemis que ça parce qu'ils mettent du temps à recharger c'est ça le taquet de loot ici c'est plutôt cool ça c'est vraiment sympa le néant pour le loot beaucoup la musique aussi ici voilà défendez plus l'avant que l'arrière et restez plus ou moins à proximité du truc à défendre appuyez sur les lasers que s'il y a un milliard d'ennemis que vous avez du mal à survivre en fait parce que là c'est pas la peine c'est des ennemis à la con quoi ils prennent quelques balles ils crèvent quoi vous pouvez les défoncer hein je vais m'occuper de l'arrière voilà restez pas trop loin du truc du milieu du truc à défendre vous allez le faire déchirer et en on C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas où il est le monstre qui reste. Il va être planqué quelque part en hauteur. Il est peut-être bugué là-bas. Je ne sais pas vraiment où il pourrait être. Ah ah ! Il vise vers là lui. Attends, où est-ce qu'il vise ? Il a du mal. On dirait qu'il vise par là. Où est-ce qu'il pourrait être planqué ? Peut-être bloqué quelque part là. Je vais essayer de le poser vers là-haut pour voir. Plus ou moins bugué en train de viser vers là-bas. Où est-ce qu'il vise ? Où est-ce qu'il vise ? Ok. On est bien dans la merde. Oh super. Un commando quoi. Ils ont taqué de vie les enculés par contre. Ça c'est pas cool. Ils en prennent mes coups d'épée. C'est magique ça. Ah saloperie. Ah voilà. Oh je l'ai eu lui. Saloperie de commando là. Il en reste. Putain ils sont tenaces hein. Oh nice. On peut extraire. Ah c'était sympa. Le petit commando à la fin là qui est venu m'agresser parce que j'étais dans un clan là. C'était pas ouf ça. C'était pas ouf ça. Mais on a eu au taquet de crédit. Ouah 16 000 crédits les mecs. 16 000 crédits c'est cool ça. Ah c'est cool. Deux cristaux d'argon aussi. On a eu. Oh ça c'est cool ça. Ça c'est cool les cristaux d'argon. C'est vraiment sympa. Ça va être pratique pour le craft ça. Vérifiez au niveau des craft s'il n'y avait pas des trucs qui me demandaient des cristaux d'argon. Je suis sûr qu'il y en avait dans le tas. Le cœur de puissance pour recréer un chien. Il y avait quoi d'autre qui demandait des cristaux d'argon aussi. Sûrement des trucs complexes. Toujours des trucs complexes qui demandent des cristaux d'argon. Super rare. Le réacteur je sais pas quoi ça sert sérieux. Warframe ou Sentinelle. Ah ok d'accord. Ça c'est très intéressant. Il y a Shade qui est en construction. D'accord ok. Ok bah c'est plutôt cool ça. C'est plutôt cool. Mais ouais au final. Oh fuck. Au final comme il n'y a pas beaucoup de gens qui posent des questions et tout ça. Je pense que je vais devoir arrêter le. Je pense que je vais arrêter le vlog slash FAQ ici. Voilà je pense qu'on a fait on a fait beaucoup de trucs voilà. Jouer un peu Star Wars voilà je parlais un peu de tout et de rien. Je mettrais dans la rediffusion de la vidéo la rediffusion. Je mettrais une sorte de bouton où vous pouvez cliquer dessus pour accéder directement à la partie où je parle du truc important de la vidéo. Ce sera ce sera beaucoup mieux. Voilà parce que j'ai pas fait grand chose au début de ce live malheureusement voilà. J'ai eu du mal un peu à me sortir peut-être du cul quoi plus ou moins. Mais ouais 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 je pense que c'était un bon live voilà. Je vais l'arrêter je pense maintenant. On a répondu à quelques questions pas beaucoup malheureusement. Mais bon au moins j'ai pu dire ce que je voulais dire. C'est cool même si ça m'a pris deux heures avant de le dire. Au moins je l'ai dit c'est déjà ça. Donc ouais je mettrais une annotation sur la vidéo qui permettra de zapper directement jusqu'au moment où j'en parle. Et voilà plus ou moins. C'était un bon live stream j'ai bien aimé. Voilà c'était sympa. Malheureusement désolé encore je suis complètement crevé. Mais bon j'ai eu du mal à dormir. J'ai surveillé à deux heures du mat et depuis j'étais à moitié éclaté quoi. Donc c'était pas ouf mais ça allait quoi. Voilà c'est voilà. Oui je l'ai expliqué il va falloir que tu regardes la rediffusion. Je mettrais un bouton t'inquiète pas. Je sais pas dire ton nom ça me sert. Sérieusement quoi. L-C-E-T-L-4-S. Le pire c'est que j'ai joué tellement de fois avec toi et tout. J'arrive toujours pas à dire ton nom. Mais ouais j'ai jamais essayé en fait je pense. C'est peut-être pour ça. Mais c'est indisable. Voilà. Mais ouais en gros voilà j'ai plein de problèmes en ce moment comme j'avais dit et ça m'empêche de faire des choses. Et c'est pour ça que les lives j'appuie sur un bouton je fais un live bam c'est fini quoi. Et ça me permet d'interagir aussi avec vous donc ça m'aide un peu parce que c'est mieux de parler à des gens que de parler tout seul devant un micro. Mais ouais 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 si vous voulez les informations précises sur pourquoi il n'y a pas autant de vidéos normales et qu'il y a plus de live stream à la place. Faudra regarder ce live stream. Et vous cliquerez sur l'annotation et quand vous regarderez le live stream il sera disponible demain en rediffusion. Et vous cliquez sur le bouton et puis ça vous apprendra directement le truc. Et comme ça vous saurez de quoi j'ai parlé. Mais voilà. Mais ouais c'était sympa. J'ai bien aimé plus ou moins. Un peu tourné en rond mais voilà l'important c'est que j'ai réussi à enfin dire ce que je voulais dire et c'est plutôt cool quoi. Ça fait plaisir. Voilà. Je commence à voir la dalle et je suis complètement crevé malheureusement. Je pense que je vais bouffer un truc et puis je vais aller mourir dans mon lit comme un con. Voilà. Ce sera parfait. Mais voilà je suis content que vous soyez restés. C'était cool. Voilà. J'espère avoir informé le plus de gens possible. Et moi d'ici là je vais vous dire à mardi parce que ce sera mardi le prochain live. Si ce n'est pas mardi ce sera mercredi. Voilà. Il se peut que je ne puisse pas. Mais vous serez prévenu à l'avance sur YouTube. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous ne suivez pas la chaîne, la page Facebook vous devriez aller dans le lien. Elle est dans la description de ce live stream. Elle est dans la description de plein de trucs. Elle est aussi sur la chaîne. Vous pouvez trouver le lien très facilement de la page Facebook. Je poste des informations, beaucoup d'informations sur la page. Et ce serait cool que vous la suiviez. Et voilà. Donc merci à tous. Pour ceux qui sont impatients pour le prochain épisode de Knights of the Fallen Empire. Il y a l'intro qui est disponible déjà sur Facebook. Vous pouvez la regarder si vous voulez pour l'intro. Je vais essayer de le monter. Je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit le plus joli possible et le plus intéressant possible. Mais je ferai au mieux. Voilà. Donc merci encore et à plus. Voilà.